Cette histoire commence avec 100 Y A Y qui se reproche de ne pas avoir d'amis et de ne pas avoir de parents qui s'inquiètent pour. Il est fatigué de jouer, il s'endort mais quand il ouvre les yeux, il voit une fille de corne et il demande ce qu'elle fait. Dans sa maison mais elle dit qu'elle n'est pas dans sa maison alors il regarde autour de lui et il pense qu'il hallucine. Disant qu'il remarque les autres personnes et se rend compte qu'il a été envoyé dans un autre monde et la fille demande au prêtre s'il est vraiment le vrai prophète et il dit que le prophète doit porter un anneau magique tout comme le sien. Montre sa bague et se rend compte qu'elle en a aussi une autre comme la sienne, elle ne peut pas croire que quelqu'un s'en magie. Les pouvoirs pourraient être le prophète et elle se fâche aussi parce qu'il appartient à la tribu des êtres humains. Jean J dit qu'il ne le fait pas. Comprendre n'importe quoi il dit qu'il a acheté cette bague dans un magasin de rue, alors elle dit au prêtre qu'il ne peut pas être le prophète car il est si faible mais il dit qu'il n'y a pas eu d'erreur en l'invoquant et Zang tu seras le prophète qui sauvera la tribu démoniaque d'être éteinte. Zangy ne sachant pas ce qui est, continuait à leur demander de lui dire ce qui se passe alors la fille se présente comme Isabella Oza la reine démon et elle dit que ce jour-là, ils allaient chanter un traité de paix avec des êtres humains, mais elle ne s'attendait pas à ce que son commandant Lilian la trahisse avec. L'aide d'autres humains et tout en étant désarmée, elle a pris une grande partie de ses pouvoirs magiques mais elle pouvait rester en vie. Grâce au sacrifice de ses quatre subordonnés plus forts entendant tout cela et voyant qu'il est dans un autre monde. Zangy avait l'intention de devenir le protagoniste de l'histoire, il demande pourquoi elle ne se cache pas dans les montagnes mais les autres filles disent qu'elles échappent aux humains alors elle a convoqué le prophète pour qu'il puisse l'aider mais elles ont été déçues car il était inutile. A ce moment-là, Isabella commence à se sentir mal et elle se transforme en une fille ressemblant à un être humain et le prêtre dit que c'est parce que son aura s'est complètement épuisée et il blâme Zangy parce qu'elle a utilisé tout son énergie qui lui restait pour l'invoquer à ce moment-là, certains messieurs disent que les humains sont déjà à l'intérieur du royaume et ils escortent Isabelle pour qu'elle puisse s'échapper et le prêtre resterait pour leur acheter du temps afin qu'il puisse réussir à Isabella lui dit de s'échapper avec eux mais le prêtre les prépare déjà à téléporter Isabelle en pleurant et c'est pour l'emmener mais il les a déjà emmenés à un autre endroit à ce moment-là, la porte est détruite et le grand Angus apparaît demandant où est la reine des monts mais elle était déjà partie et prévoyant de se venger alors il décide de fuir pour le mais ils ont été attaqués sur le dos par les humains et les filles ont l'intention de se sacrifier alors elle peut s'échapper Zangy promet qu'il protégerait Isabella alors il l'attrape à la main pour qu'il puisse s'échapper mais elle voulait rester et se battre et mourir avec eux Zangy dit qu'elle fait que leur sacrifice serait vain alors Isabella pleure mère de loin comment tout le monde meurt pour qu'elle puisse s'échapper sur leur chemin, il rencontre des chevaliers humains et Isabella descend de la main de Zangy et elle attaque les chevaliers pour avoir tué ses subordonnés Zangy l'arrête et s'excuser Knight dit qu'il a entendu dire que les démons avaient l'habitude de laver le cerveau des êtres humains, il prévoyait de les tuer parce qu'il pensait qu'il travaillait pour les démons mais Zangy a genou dit qu'il ne travaille pas pour eux et qu'ils n'ont pas subi de lavage de cerveau Isabella voulait tuer lui pour l'avoir fait s'agenouiller devant un être humain mais il dit qu'en faisant cela il pourrait survivre afin qu'il puisse se venger mais le chevalier voulait tuer les quand même pour qu'il puisse obtenir une récompense mais il y a ce gars qui l'arrête et lui ordonne d'aller avec son escadron un chevalier remarquant qu'il était le chef d'escadron blanc ne voulait pas écouter mais étant un chef il avait l'autorisation de tuer les autres remarquant qu'il décide de s'échapper il se présente comme faisant surface le chef d'escadron du chevalier dragon blanc et il leur a demandé quand les démons les avaient capturés avant que Zangy le remercie de les avoir sauvés mais les sophistes lui ordonnent de répondre d'abord sinon il les tuerait il dit qu'il a été capturé quand il avait cinq ou six ans et il introduit Isabella comme sa femme et dit qu'elle a également été capturée par les démons et sophosa finit par le croire et lui offre sa cape pour qu'il puisse se couvrir plus qu'il était nu et il les emmènerait à la tribu des êtres humains city mais Isabella ne voulait pas aller Zangy la convainc d'y aller et le lendemain ils arrivent à la ville où Zangy est surpris de voir comment les humains respecter les chevaliers Isabella change son nom en eBay afin qu'elle ne puisse pas être reconnue et sur leur chemin il traverse avec ce type de la famille royale appelé Talsberry d'où les bureaux le voient il ordonna à ses chevaliers d'aller au royal palace jangy demande qu'il est dans une nuit dit qu'il a un rang plus élevé que les sophistes en étant le fils d'un régent dit que le roi actuel est très jeune et que la région le soutient dans ses décisions afin qu'il soit au dessus de tous les hommes les sophistes le saluent poliment mais quand Barry remarque qu'il n'est pas le chef du chevalier du dragon rouge il le méprise mais les sophistes lui demandent pourquoi les chevaliers du dragon rouge étaient devant eux alors qu'ils étaient censés chanter la paix traité avec les démons et il dit que les ordres du nouveau roi étaient de tuer la reine démon puis le père de Sofu qui était traité avec les démons et il dit que les ordres du nouveau roi étaient de tuer la reine démon puis le père de Sofu qui était le chef impérial arrive il s'appelle Gurodita et il dit qu'il a entendu dire que son fils était en ville et il a décidé de montrer lève-toi et dit bonjour xianji est étonné par le fait que le père de Sofu était quelqu'un d'important dans le royaume qu'un chevalier dit que Girod est proche du roi et aussi lui et le régent ont des points de vue politique très différents à ce moment là les trompettes peuvent être entendues depuis l'arrivée de l'escadron de chevaliers du dragon rouge il portait la tête du prêtre en palais dans une épée regardant qu'Isabella voulait tous les tuer mais Angy la calme et tout en regardant Angus promet que H va le tuer Angus pensait que Girod était venu l'accueillir mais il dit qu'il allait voir le roi et tous deux décident d'aller ensemble son fils Barry se rapproche de lui mais il le menace et dit que s'il continue à jouer va le tuer et ils sont partis sans lui puis les deux décident de sortir du royaume humain et il les emmène dans leur nouvelle maison jangy est surpris par le fait que c'était si grand à ce moment là que certains serviteurs apparaissent l'un d'eux se présente comme Alina et elle allait les nourrir mais Isabella demande pourquoi Sofu est si gentil avec eux-mêmes quand il les connaît à peine d'un autre côté ces deux là se présentent devant le roi qui n'était qu'un garçon et il félicite Angus d'avoir achevé la mission qu'il lui a assignée mais Girod dit que ce qu'Angus a fait était un crime parce que la mission était de signer une paix traité avec les démons ne tuant pas la reine démon il dit aussi que si la reine démon manquante retourne aux démons tribus elle apportera la guerre contre les humains et ils perdront beaucoup de gens Angus dit qu'avant qu'il puisse signer le traité de Pellillion lui a dit qu'elle avait le soutien de son peuple pour se rebeller et que s'il l'aidait à devenir la nouvelle la reine établirait une relation forte entre les deux tribus puis il remet une lettre au roi à propos de ce qu'ils avaient convenu avec la reine après l'avoir lu il le félicite d'avoir bien fait son travail mais la fille dit qu'il y a une erreur parce qu'il ne croit pas que les démons ont accepté si facilement d'accepter leur nouvelle reine dit le roi de tout laisser entre les mains d'Angus et d'être le roi auquel il obéit rendant Angus heureux et les filles tristes alors nous voyons Jean G prendre un bain et se demander comment revenir dans son monde parce qu'il ne veut pas être dans ce monde depuis qu'il l'a vu beaucoup de gens meurent sous ses yeux puis les sophistes arrivent pour prendre un bain avec lui et Jean G pensent que tout cela est bon traitement qu'il recevait ils allaient le reprendre lentement mais il est venu lui dire qu'ils allaient envoyer des gens chercher sa famille action du lard dit que depuis que les démons lui ont lavé le cerveau il ne parvient plus à se souvenir de quoi que ce soit de son passé les sophistes lui disent qu'il avait un frère appelé sofazak et que les démons l'ont capturé il a demandé à Jean G s'il le connaissait mais Jean G dit non parce qu'il y avait beaucoup d'esclaves humains dans la tribu du démon les sophistes deviennent tristes mais Jean G l'encourage up by keep talking and Sophie dit que Lilian est devenue la nouvelle reine démoniaque et puis il continue à parler de la façon dont son le père et la région ne s'entendent pas et quand ils ont fini leur bain Alina l'emmène dans sa chambre et quand la porte s'ouvre il trouve une Sabella qui change de vêtement elle était nerveuse au début mais elle ferme la porte rapidement et elle dit qu'il devrait arrêter de la traiter comme la reine démoniaque puisque Selena avait regardé et depuis qu'ils ont dit à tout le monde qu'ils étaient mariés ils les ont mis tous les deux dans la même pièce afin qu'ils se comportent comme un couple marié pour éviter les soupçons puis ils entendent quelqu'un s'approche et c'est Alina alors il commence à faire l'amour pour faire partir Alina mais il ne faisait que des sons pour faire semblant Zangy allait trop loin alors elle le frappe et le fait s'endormir par terre en disant qu'il lui demande comment revenir dans son monde et elle dit qu'elle ne sait pas le rendre triste mais il se souvient des anneaux et il demande à Isabella les siennes il les assemble et essaie de se remettre par lui-même mais en vain par contre Alina trouve des bureaux il lui dit de ne pas interrompre Isabella et Zangy Alina demande pourquoi il les aide et il dit que quand il a appris Yangi il a ressenti une connexion familière et il pensait qu'il était son frère perdu car il ressemble tellement Alina dit qu'elle était heureuse pour lui puisqu'elle ne l'avait pas vu sourire depuis longtemps Sophiste la jette au lit dans sa récompense il finit par faire l'amour avec elle les jours suivants Yangi se réveille et Alina lui donne de nouveaux vêtements elle se rend compte qu'Isabella n'est pas là alors elle sort et essaie de la retrouver elle a trouvé l'entraînement de Sophie avec son arc sur son chemin et elle est étonnée de voir à quel point elle est bonne c'est alors qu'elle a vu Isabella aussi pratiquer et elle est soufflée par la façon dont elle est bonne elle a perdu ses pouvoirs mais pas son capacité alors les sophistes les invitent à manger mais Zang vous voulez quitter le royaume humain et dit qu'il ne le fait pas veulent déranger les sophistes disent qu'il n'y a pas de problème qu'ils peuvent rester et vivre dans son manoir pour toujours mais Isabella dit qu'ils veulent se débrouiller seul et qu'il ne voulait plus s'embêter les sophistes disent qu'il ne cause aucun problème et qu'il peut trouver un emploi pour eux dans le royaume mais Isabella dit qu'elle préfère revenir et travailler pour la tribu des démons que de travailler pour eux à ce moment là nous voyons une histoire quand les humains étaient terrorisés auparavant parce qu'ils étaient faibles puis fatigués de cela ils ont tendu la main à un puissant dragon pour les protéger le dragon accepte de les aider avec tout en signe de gratitude ils utilisent le dragon comme un divinité créant des escadrons de chevalier dragon de différentes couleurs sur lesquelles nous nous concentrons sur l'escadron de chevalier dragon blanc qui est la cavalerie personnelle du roi il y a deux façons d'entrer dans l'escadron l'une est de démontrer que suffisamment fort et digne de servir le roi dans l'autre sens est en obtenant un diplôme d'une école d'honneur dans la capitale dit-elle qu'elle veut être une élève d'honneur dans cette école pour devenir plus forte et Jean J pense que c'était le seul moyen de s'en sortir le royaume humain elle dit qu'elle veut se venger et Jean J effrayer la couvre en disant qu'ils veulent sauver les autres les êtres humains qui sont piégés dans la tribu des démons sophosis dit non parce que les combats ne sont pas aussi faciles qu'ils le pensent Jean J dit qu'il a un autre but en rejoignant l'école il dit qu'après avoir obtenu son diplôme ils veulent l'aider et son père pour mener la tribu humaine au sommet et leur rendre la faveur de les aider Sophos finissent par croire lui ils acceptent de les inscrire à l'école et il a remarqué qu'Isabella avait du talent pour l'école mais il suggère que Jean J de cuisiner plutôt que deux mois après que les sophistes les ont inscrits et leur ont expliqué les différentes branches qu'il y a à l'école il a également dit qu'il y a un professeur qui les évaluera pour décider quelle branche est la meilleure pour chacun et le chevalier est chargé de les guider à l'école avant il dit que s'ils ne réussissent pas le test de sélection il les ramènera au manoir Isabella et l'autre se moque de lui mais Anne il est destiné à passer le test à l'école sur la mêlée branche master Mikey allait aussi leur apprendre une technique et ce gars lui a demandé de montrer la technique avant tout le monde Mike donne lui un rocher et lui demande de frapper une statue de toutes ses forces il détruit un peu la statue et Mike demande à montrer le rock mais il a déjà été détruit Mike dit que pour apprendre la technique il doit attaquer avec tous les sa force mais le rocher doit rester intact le gars dit que c'est impossible Mike attrape un petit oiseau et de toutes ses forces il détruit la statue et il démontre que l'oiseau est toujours vivant ses élèves sont émerveillés et se demande comment il a fait Jean J le surprend et le chevalier les présente comme des étudiants qui sont allés passer les tests d'entrée Mike demande s'il veut rejoindre sa branche en se mettant en colère il active un féroce le pouvoir les effraie tous mais il se rend compte qu'Isabella n'a pas eu peur il lui propose de rejoindre sa branche mais elle refuse car elle veut rejoindre la magie ou la maîtrise de l'épée le chevalier pensait que Jean J était aussi bien mais après l'avoir touché il finit par s'évanouir parce qu'il ne pouvait pas tenir la capacité féroce du micro il se réveille après quelques quelques instants et on lui dit qu'il a échoué au test Jean J en était heureux parce qu'il ne se voyait pas s'entraîner pour que chaque jour il se présente à ce gars pour être son ami le gars présente son air Alex et Axel étant son ami il dit au revoir parce qu'il avait un cours de combat à assister et le chevalier accepte de les emmener à magiquer ensuite nous voyons un terrain d'entraînement où Dorona le professeur d'escrime et Wadley assez le professeur de magie était se battant pour décider quelle branche utiliserait le champ d'entraînement les deux étaient égaux en puissance mais ils ont continué à se battre et ils utilisent une attaque puissante mais se font dévier et ont failli tuer un vieil homme mais Angie parvient à le sauver d'un cheveu et il était terrifié parce que si l'attaque l'avait atteint il serait mort il le nomme avec la pointe de l'épée et lui demande qu'il est parce qu'elle ne l'avait jamais vu à l'école auparavant et que si Angie dit qu'il a aidé le vieil homme à mourir mais quand il se retourna pour le voir il n'était plus là le chevalier dit qu'il est sophiste et son ami et quand elle a entendu ce nom elle était désespérée de le voir mais le chevalier dit qu'il n'est pas venu et avec colère elle a demandé pourquoi il était là dans sa branche il explique qu'ils sont de nouveaux étudiants et qu'ils sont venus passer le test d'entrée mais avant cela ils vont mesurer leur force assez leur donne une sphère pour mesurer sa force et Angie ne sachant pas quoi faire avec la sphère il demande au chevalier il commence à expliquer qu'il dit que la sphère révèle combien de pouvoir limite il y a à l'intérieur de chaque personne et ce pouvoir limite est la force qu'une personne peut être avec l'entraînement si leur limite de puissance est faible à la fois en magie et en escrime ils seront rejetés Isabella attrape la sphère et quand Dorona a remarqué qu'il n'y avait pas d'éclat représentant son pouvoir elle allait la rejeter mais en cela au moment où la sphère commence à briller d'une forte lumière tout le monde est surpris par le fait qu'elle avait tant de pouvoir et à ses demandes si elle avait appris la magie avant Isabella dit oui mais pour une raison quelconque elle a perdu sa magie assez l'accepte dans la branche magique mais Isabella va à l'épée et elle dit qu'elle hésite entre la magie et les scrims Dorona la sous-estime en disant qu'elle n'arriverait pas à sa succursale mais Isabella dit qu'elle a étudié les scrims à l'étranger et elle voulait passer le test qu'elle accepte et envoie Barry se battre contre elle comme un test et avant qu'il commencer à se battre elle a expliqué les règles et l'une d'entre elles et qu'ils ne peuvent pas utiliser tous leurs pouvoirs limites et après le Barry commence à les attaquer mais Isabella évite facilement ses attaques et Barry continue de l'attaquer mais aucune attaque ne parvient à revenir Isabella se rapproche d'une attaque et utilise une capacité incroyable pour le faire revenir et le mettre en colère alors il utilise ses pouvoirs limites et ses attaques mais ce gars appelé les jeunes arrête l'attaque en sauvant elle et Jean Gilles remercie d'avoir sauvé sa femme surprenant tout le monde là-bas en leur faisant savoir qu'ils sont mariés Dorona se fâche avec Barry pour avoir utilisé son limité les pouvoirs et d'autre part elle présente son apprenti le plus puissant il était impatient de le voir comme Isabella partenaire de combat dans le futur Dorona demande si ses capacités ont été apprises de Makia et sa réponse était oui surprenant tout le monde parce que Makia était connu comme le dieu de l'épée Dorona voit qu'elle est très forte et l'accepte comme son élève mais assez dit qu'elle est son élève qui commence une bagarre pour décider avec lequel d'entre eux elle reste mais en Gilles interrompt et demande la sphère afin qu'ils puissent mesurer ses pouvoirs il pensait qu'il aurait un grand pouvoir pour devenir le protagoniste de ce monde mais quelques minutes passait vite et la sphère ne commençait pas à briller même pas un peu et assez lui prend la sphère en disant qu'elle avait déjà connaissait les résultats depuis le début en le traitant de morceaux de bois inutile les autres étudiants commencent aussi à se moquer lui et le chevalier explique que le terme morceau de bois inutile est une personne qui n'a pas de limite de pouvoir le rendant triste Isabella crie aux autres élèves de se taire sinon ils auraient à faire face à Elzania en tant qui se rétablit et dit que même s'il n'a aucun pouvoir Isabelle le protégerait toujours et avant d'aller essayer une autre branche il l'encourage et lui a souhaité bonne chance dans n'importe quelle branche qu'elle choisirait sur son chemin en disant qu'il demandait au chevalier s'il pouvait rejoindre un branche sans avoir de pouvoir limite il dit oui mais pour l'instant il ne peut pas choisir un combat après un peu de marche atteindre la classe de forge où il voit qu'il tirait une épée mais leur dessin était terriblement mauvais en disant que vous pensez que dans les classes forgées il faudrait marteler toute la journée pour créer des objets mais maître Ashton Martin dit qu'il ne sait rien de la forge du chevalier explique qu'il a été capturé par des démons et qu'il ne sait rien de la forge et Martin montre lui comment la forge et dans l'essai humain Meriden attrape une énorme brosse et tire une épée dans le sol et avec une Martin dit que c'est ainsi que les humains créent les choses et s'il voulait forger il devait avoir un alignement d'or cristal xianji ne sachant pas ce que c'est il demande comment l'utiliser Martin a expliqué qu'avec ses cristaux il peut créer des choses comme il l'a vu avec un pinceau magique et j'en j'y obtient triste parce qu'il pensait qu'il avait besoin d'un pouvoir limite pour l'utiliser il dit que le pouvoir limite n'est pas nécessaire dans la forge entendant parler de cela zanji s'agenouille et lui demande de lui apprendre à forger Martin demande un dessin comme test et il dessine le portrait de dorona surprenant tout le monde avec ses talents de dessinateur Martin l'accepte comme son élève et avant rejoindre un partenaire il dit qu'il doit connaître les règles de forger des cours il dit qu'il doit être très prudent avec ce qu'il crée être responsable si quelque chose de mauvais arrive et qu'il ne peut pas créer des objets vivants en j'y accepté remercie Martin de l'avoir accepté dans sa branche et Martin lui donne un pinceau pour qu'il puisse commencer ses cours plus tard la jeune fille arrive très en colère au palais du roi où il demande une explication sur la raison pour laquelle le régent veut exécuter aigu le ministre de l'agriculture et le chef des pangas des chevaliers du dragon gris dit que le ministre de l'agriculture a rassemblé avec la tribu des bêtes de l'est et le chef des chevaliers du dragon gris chargé de leur apporter de la nourriture firau dit qu'ils l'ont fait c'est parce que cette tribu lutté contre la sécheresse et la nourriture alors ils ont envoyé de la nourriture pour pouvoir s'entendre avec eux demande à reconsidérer cette décision de les tuer mais Angus lui montre que certains battements ont déjà été capturés et qu'un d'entre eux sera l'épée dieu maquia il montre également les têtes du ministre de l'agriculture et la nuit du dragon gris chef le roi est confus et demande à Angus pourquoi il l'a fait Angus dit que comme le roi est une bonne personne il a fait le sale boulot pour lui il a également dit que les chevaliers des dragons noirs et des dragons rouges sont en route vers l'est tribus pour les éteindre quand la fille entend parler de cela il a demandé au roi d'arrêter cela avant que cela ne provoque plus de tension avec d'autres tribus mais le roi a peur de ne pas savoir quoi faire alors ce type a lâché les chaînes exprès et maquia a remarqué que ses pouvoirs revenaient crie qu'il ne laissera pas son peuple de sa tribu s'éteindre et attaque le roi pour mettre fin à tout mais sophos arrête son attaque et il poignarde maquia mettant fin à sa vie alors ce type est s'approchant du roi pour voir comment il était il donne le coup de grâce à machia le roi est pétrifié effrayé par cela bis ten bureau se rend compte que tout a été planifié par angus qu'il accepte avec un rire diabolique après que jean j sois marchant vers certains portails et ne sachant pas où il le mènerait il demande à un chevalier il lui dit que ces portails vous emmène de l'académie à la résidence il explique également que s'il voulait continuer à étudier à l'académie il devrait vivre dans la campus jean j demande pourquoi il ne retourne pas là où se trouvent les chevaliers mais il lui donne une clé et répond que s'il ne le fait pas veulent vivre sur le campus il le téléporterait au manoir mais s'il voulait y vivre le chevalier le ferait vivre avec lui jean j est un acte de remerciement il essaiera de retrouver le frère de saufu quand il reviendra à la tribu des démons le d'un autre côté nous pouvons cesser les fonctions avec héros allant voir le roi pour essayer de lui faire reconsidérer certaines choses lors de la fabrication les décisions importantes quand ils sont arrivés la nuit leur ont dit qu'ils savaient déjà qu'ils allaient venir mais les ordres du roi étaient que seul lui et giro pouvait être dans la pièce giro lui a dit d'attendre dehors pour le prendre seul et sauf aux a eu un mauvais sentiment de le laisser entrer seul héros appelé le roi mais il n'était pas là et angus apparaît de l'ombre et dit qu'il a envoyé le roi à pratiquer le tir à l'arc giro savait que cette conversation ne se terminerait pas bien les sophistes étaient encore attendant son père et ce gars appelé sato apparaît et parle des dragons desséchés que night squadron devrait être dirigé par le roi mais n'étant qu'un enfant ce pouvoir devait être transmis au régent dans les bureaux de ce moment là se rend compte que quelque chose n'allait pas et après avoir vu les nuits il avait l'intention d'entrer dans la pièce mais sato l'arrête sophiste avec une épée dedans demande ce qu'ils vont faire à son père rien dit sato parce qu'angus est à l'intérieur il est lui faire voir le véritable état de la capitale sophie pose plus de questions mais sato part par contre zanji a décidé de rester sur le campus nord et quand il ouvre la porte il trouve isabella en train de changer de vêtements mais elle ne le fait pas soin depuis qu'il a déjà vu avant isabella parle de la façon dont il les traite bien à l'académie mais janji suggère escaping the academy mais elle refuse parce que l'académie contrôle très bien leurs étudiants et ils voudraient remarquer qu'ils ne sont pas dans la pièce elle explique que l'académie a un champ magique qui l'entoure et dit qu'elle le ferait ne pas être capable de le briser en disant qu'il lui a demandé un autre plan et elle dit qu'ils doivent attendre jusqu'à ce qu'elle devienne plus forte à l'académie elle a également dit que la tribu des démons n'acceptent que les personnes fortes en tant que leader et non en tant que faibles devient triste quand zanji voit qu'il lui promet qu'il la ramènerait à la tribu des démons afin qu'elle puisse être la reine dix ans à nouveau qu'il avait choisi la branche de forge parce qu'elle est destinée à être puissante puis il lui demanda quelle branche a-t-elle choisi isabella dit qu'elle a choisi les deux pour pouvoir reprendre des forces rapidement et les deux enseignants acceptait janji profite de la conversation pour entrer dans le lit et il n'arrêtait pas de parler de la façon dont il pourrait devenir plus fort plus vite que quand elle l'a vu sur le lit elle lui a demandé de partir mais jean j'y dis qu'il est juste prétendant être un couple marié la faisant rougir il continue à parler mais isabella le jette dehors en le menaçant avec un épais il va au sol où il commence à penser à des choses qu'il peut créer avec son pinceau magique le lendemain isabella se réveille et en voyant une silhouette devant elle elle attrape son épée en demandant qui est la mecante elle elle se rend bien compte que c'est une statue faite par zhani et après être sorti du lit elle voit d'autres objets se demander ce que ça pourrait bien faire elle entend alors du bruit dans le salon et elle se rend compte qu'il y a d'autres créations faites par janji elle avait l'intention de tout lui demander sur ses créations dans la nuit en classe de forge qu'ils attendaient janji mais comme il n'est pas arrivé ils étaient sur le point de commencer la place mais à ce moment là janji arrive avec un vélo et tout le monde est étonné par la création de janji parce que dans ce monde les véhicules boostés par l'homme n'existaient pas quand martin voit le bicyclette il monte sur le vélo et janji lui apprend à l'utiliser cela devient compliqué au début mais plus tard il a réussi à le conduire puis martin détruit le vélo pour ne pas casser les 100 tout le monde déçu parce qu'ils ont tous voulaient essayer de dire qu'il avait promis qu'il créerait un autre vélo mais il n'a pas pu à ce moment là plus qu'il s'est épuisé d'alignement d'or parce qu'il a passé toute la nuit à essayer des choses janji se rend compte que la forge fonctionne avec des pensées il se demande ce qui se passerait s'il construisait des objets de son monde alors il construisait un téléphone portable à titre d'essai mais ce n'est pas le cas travailler parce qu'il ne sait pas comment fonctionnent les téléphones portables et il a continué à construire des trucs technologiques inutiles parce que dans son esprit il ne savait pas comment il fonctionnait puis il retourne à la classe où maton lui donne une autre pierre d'alignement d'or il allait expliquer comment différencier les pierres d'alignement en or et leurs utilisations martin sort sa mallette de la forge et elle explique que ils peuvent utiliser la pierre comme le fait un forgeron mais cela nuirait à l'utilisateur il dit qu'il y a deux décennies il était visitant la tribune naine pour améliorer sa forge et il a vu qu'il faisait de très beaux objets mais celui qui créait ils ont subi des dommages à son corps parce qu'ils ont utilisé des marteaux tout comme les forgerons l'ont fait après le grand martin en faisant des recherches il s'est rendu compte qu'il pouvait utiliser la pierre sous une très petite forme en l'incorporant dans le pinceau et en dessinant objet à créer à partir de rien disant qu'il ne comprend pas complètement alors il demande à martin où est l'or les pierres d'alignement viennent de martin dit qu'elle se forme à l'intérieur d'une mine à la frontière de la capitale mais le problème est que un puissant dragon d'or y vit le roi envoyait l'escadron des chevaliers pour 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 les collecter et il le ferait affiner les pierres et les vendre pour financer l'armée ou art on dit que chaque pierre coûte 10 pièces d'or et tout le monde est choqué par cela parce qu'ils étaient trop chers jangy ne sait pas ce que valent 10 pièces d'or et une de ses partenaires scolaires explique que 500 personnes peuvent être nourries avec 10 pièces d'or pendant un mois en lui faisant peur parce qu'il les utilisait martin dit délibérément que c'est la pierre à portée inférieure il leur montre une gamme de pierres allant des plus petites aux meilleures qui peut atteindre un prix de 50 pièces d'or puis il explique que les pierres diffèrent par la couleur comme celle rouge qui utilise le feu comme base mais elle valent jusqu'à 500 pièces d'or puis il sort son pinceau magique et il explique les limites de sa lune stone et combien il est rare qu'il soit le seul à avoir gagné dans la capitale puis il raconte une histoire quand il était jeune étudiant la forge avec les nains mais il n'était pas associable mais plus tard ils l'ont reconnu en réalisant comment déterminé qu'il était les nains avec quatre pierres lunaires et lui ont donné l'une d'entre elles en récompense pour en avoir obtenu beaucoup réalisation avec cette pierre martin a construit les murs protégeant la capitale et explique que la puissance d'un lunaire la pierre est infinie mais à un prix et c'est ce qui extrait la conscience de l'utilisateur dit l'un des étudiants que cet effet secondaire n'a pas dû affecter le maître parce qu'il a l'air plutôt en bonne santé mais qu'un autre élève pointe vers une photo où vous peut voir un beau mec et c'était le maître il y a dix ans et les étudiants sont sous le choc parce que maintenant il est chauve et moche d'autre part sophiste est avec son père mais il est arrivé à la maison très contrarié en disant que tout était fini s'inquiéter des bureaux de ce qu'ils auraient pu faire à son père d'autre part isabella entraîné les scrimés à la fin dorona la félicite de s'être entraîné plus que les autres mais elle se sentait mal parce qu'elle se fatiguait facilement parce que cela ne s'est pas produit quand elle avait tout son pouvoir puis elle rentre chez elle et elle trouve toutes ces sculptures en pierre 2 ces deux mètres et elle se rend compte qu'ils ont été fabriqués par xiang isabella prend un plan et j'en j'y dit que c'était des plans de tribune n' où il créait des machines à vapeur surpassant l'intelligence de la la tribu du démon isabella lui donne des coups de pied et l'averti de créer trop de choses sinon leur identité serait elle les a également grondé pour avoir créé une sculpture d'elle et de ses maîtres et pour avoir pensé à des choses irrespectueuses il pouvait faire avec eux elle le frappe encore plus le lendemain il était heureux parce que la machine à vapeur fonctionnait il pouvait créer une mec puissante a-t-il vu que ses camarades de classes étaient rassemblées dans un endroit et l'un de dit que le même martin est allé dans les mines d'alignement orifère et c'est parce que quand ils sont allés acheter des pierres hier soir les prix étaient trop élevés warton a essayé de les convaincre de les vendre à un prix normal mais ils ne voulaient pas parce qu'ils avaient besoin beaucoup d'argent pour les services militaires alors quand martin était en colère il est allé seul chercher des pierres mais ses étudiants s'inquiéter pour lui parce qu'il n'était qu'un professeur de forge et que lui seul ne pouvait pas abattre un dragon en disant qu'il allait chercher de l'aide auprès des autres professeurs mais un de ses amis l'arrête parce qu'ils étaient en audience avec le roi en disant qu'il était très en colère pour ne rien faire à ce sujet et puis il voit alex et il lui offre de l'argent et lui dit d'aller acheter un alignement d'or pour son pinceau magique janji construit une voiture avec ça pour aller sauver son maître d'autres par martin arrive à la mine mais l'un des les chevaliers ne voulaient pas le laisser passer parce que seuls les chevaliers dragons violets étaient autorisés à entrer dans la mine même avec tout ce que martin entretenait et commençait à chercher nous nous emparons de l'alignement de l'or puis nous saisissons et les autres arrivons à la mine et planifions comment entrer pour chercher leur maître mais alors une explosion se produit il voit de la poussière venant de l'intérieur et martin en sortir avec l'or alignement il a également vaincu un monstre avec l'arme qu'il a inventé avec l'aide du nain le gars était heureux avec son alignement de l'or mais il pouvait déjà les utiliser parce qu'ils avaient besoin d'être raffiné mais le problème était que l'équipe de raffinage travaillé avec le purple chevalier dragon et à ce moment là des chevaliers les entoure dans la raffinerie le maître l'appel pour entrer dans le territoire du chevalier dragon violet martin l'interpelle également parce que ces monstres n'était pas si fort pour justifier l'augmentation du prix de l'alignement de l'or le gars dit que ce n'était pas son affaire et donne l'ordre de les tuer pour qu'il pouvait prendre l'alignement d'or mais isabella avec martin et alex battait presque chacun d'entre eux mais le maître de la raffinerie s'avance pour attaquer alex mais martin le protège et son arme est détruite ce type utilise un slim spécial créant de nombreux clones et il avait prévu de les attaquer mais janji avait terminé sa création xianji est complètement recouvert par les rochers et le maître de raffinage attaque les autres mais janji à l'intérieur des rochers neutralise lui utilisant une attaque puissante puis lance une autre attaque à l'autre maître mais il parvient à la dévier frappant ses chevaliers et tout le monde est surpris de voir une mecque sortir de ces rochers que les acariens violets obtiennent effrayé de voir que la mecque et martin sont encore plus surpris parce que les nains voulaient construire quelque chose comme ça mais il ne pouvait pas mais janji a fait le le maître raffineur l'attaque avec tout ce qu'il a obtenu mais aucune attaque ne parvient à endommager la mecque et janji commence à vaincre ses chevaliers a capturé le maître raffineur et le menace en disant qu'ils ne doivent pas jouer avec eux et nous pouvons voir que le ce derrière tout ce gâchis était la famille du régent car il voulait gagner plus d'argent il prévoyait d'augmenter leur prix de l'alignement de l'or mais un soldat arrive en disant que la branche de forge a rassemblé l'alignement d'or et aussi ils ont capturé le maître raffineur surprenant tout le monde janji et son groupe arrive dans le royaume mais les chevaliers violets ne les laisse pas passer derrière eux il y avait les gens qui ont augmenté les prix ils ont ordonné de les capturer pour avoir enfreint la loi en collectant alignement d'or sans aucune permission mais sophos arrive avec d'autres gars et dit stop et il dit à barry que le roi l'a envoyé pour arrêter martin là il ne l'achète pas mais la légende étant son oncle il libère son pouvoir en le rendant obéir aux nouveaux ordres donnés par le roi mais cela a également affecté inagi qui finit par être étonné par cet énorme pouvoir n'étant que son neveu la légende l'avertit de ne pas être si négligent juste parce que son père est le régent parce que pour barry il n'était qu'un déchet de rona le gronde également pour ne pas aller en classe et martin demande au bureau de l'arrêter mais il ni parce que le roi n'a jamais donné cet ordre car il se soucie tellement de lui j'enji remercie les bureaux de les avoir aidés encore une fois il lui a dit de ne plus le faire parce qu'il ne veut pas le voir mourir d'un autre côté assez dit à isabella qu'elle a choisi pour représenter la branche magique dans un festival mais qu'elle se bat à nouveau avec dorona parce qu'il aussi voulait qu'elle représente la branche des scrims les sophistes ont demandé à janji d'aller avec lui au palais et une fois là bas parler au roi de l'augmentation du prix de l'alignement de l'or à ce moment là angus arrive pour informer le roi qu'il découvert que le chef des chevaliers violets augmente le prix de l'alignement de l'or il a également dit qu'il l'avait déjà puni et suggère au roi que la branche forge devrait être chargée de collecter l'alignement de leur pierre tout le monde est surpris par cela et le king pose des questions sur le budget militaire mais pour le moment il suggère que les chevaliers du dragon blanc devraient s'en occuper janji lui a demandé lui même pourquoi angus les aider le roi accepte ces suggestions et il a demandé une faveur à martin pour construire un arénat dans dix jours pour le prochain festival en sortant de ses bureaux demander à angus pourquoi il les a aidés et il dit qu'il l'a fait parce qu'il est un général très important puis ils ont continué à parler angus dit qu'il aide le roi prenant des décisions pour améliorer l'empire parce que le roi est très jeune pour prendre des décisions importants les sophistes disent qu'il ne devrait pas profiter de son pouvoir pour mettre angus en colère angus demande alors au bureau sisson père ne lui a rien dit sur ce qu'ils ont dit la nuit dernière quand les sophistes se souviennent qu'il lui a demandé ce qu'ils avaient fait à son père parce que il est arrivé à la maison très contrarié ils étaient sur le point de commencer une bagarre mais des soldats arrivent et lui disent que son père s'est pendu dans la bibliothèque et sophos a eu peur et les autres ont été surpris de ce yang de la nuit que vous étiez déprimé par ce qui est arrivé à sophosis il ne voulait pas se sentir mal alors il a demandé à bella quelle branche elle avait décidé de représenter au festival qu'elle avait décidé de représenter a dit qu'elle représenterait les branches de l'escrime et des sciences il commence à la déranger en disant qu'elle devrait rejoindre la légende dans la branche magique la mettant à nouveau en colère le lendemain le corps de la fille est enterré isabella et j'en j'y voulais aider les sophistes à se venger d'angus mais de ron a dit que c'était assez difficile parce qu'angus est le plus puissant humain et quand il était jeune il était le seul qui pouvait blesser l'ancien roi démons sophas dit qu'il n'était pas son père biologique et puis il commence à parler de son passé quand ils étaient très pauvres mais il était très heureux il vivait avec ses parents mais une nuit le village a été attaqué et son vrai père a été tué en protégeant le village mais pourtant sa mort a été vaine les sophistes ont retrouvé les corps de ses parents mais pas de ses frères et quelques jours plus tard il a trouvé comme il a été vendu à la tribu du démon afin de le sauver il s'est entraîné si dur et il a rejoint l'armée où il a acquis de l'expérience de combat et un jour giro a visité l'escadron où se trouvait sophia et après avoir vu les bureaux de la maison tué un de ses partenaires gourou a demandé pourquoi il l'a fait sauf azudi qu'il était presque mort et le laisser en vie serait le laissant avec beaucoup de douleur jusqu'à ce que la mort vienne après qu'il est adopté il a très bien traité il voulait créer avec lui un monde où chaque tribu pourrait vivre en paix d'orona demande ce qu'il devrait faire maintenant et les sophistes disent qu'il ne peut que donner ses paris pour passer à autre chose nous voyons angus parler avec un gars cagoulé mais il est parti après l'arrivée de ses filles en ramassant la tête de certains personnes accomplissant la mission assignée par angus angus lui a signé une autre mission il l'a déjà inscrite au académie où elle doit représenter la branche tir à l'arc et lui donne une photo de janji afin qu'elle puisse trouver sa cible le lendemain la branche de forge se rend à l'ancienne arène royale pour la reconstruire avec l'aide de mike et assez détruit complètement l'arène et a rassemblé tous les débris afin qu'il soit plus facile de reconstruire martin merci xianji regarde alex et se demande s'il a beaucoup d'argent puisqu'il travaille en transportant du matériel de forgeage dit martin qu'il travaille pour subvenir aux besoins économiques de sa famille pendant ses études et alex s'est proposé de gagner le festival à obtenir de l'argent et l'envoyer à sa famille janji demande combien le champion obtient dans les quatre yeux dit que le gagnant prend mille pièces d'or et aussi un trophée en or massif il dit aussi que peut obtenir le grade de commandant militaire après avoir obtenu son diplôme de l'académie et il est heureux parce qu'avec ce grade il pourrait sortir de l'empire et retourner à la tribu des démons pendant qu'ils reconstruisent l'arène les supérieurs de janji arrive pour les aider parce qu'ils doivent beaucoup à mettre martin puis martin les présente comme leur nouveau professeur qui le remplacera pendant dix jours afin qu'ils puissent être prêts pour le festival puisque forgé branches toujours terminée chaque année ils auraient un entraînement spécial pour que cela ne se reproduise plus d'autres par légende pratiquer sa magie qui était très puissante et après avoir vu cela elle était assez confiante qu'elle obtiendrait première place grâce à lui d'autres parisabella s'entraîner aussi mais elle a une illusion où elle la voit les corps subordonnés qui se sont sacrifiés pour elle et ils sont la reine démons se présente en lui rappelant que tout était de sa faute en voulant chanter un traité de paix avec les humains elle argumente également sur la raison pour laquelle elle a fait confiance lilian isabella se met en colère et dorona remarque l'énorme pouvoir qu'elle était sur le point de libérer alors elle la somme dorona est surprise de voir toute cette limite de pouvoir maléfique elle avait même peur d'autres par sofas marchait à travers le capital il voit une invention qu'il n'a jamais vu auparavant dans la capitale et il est également surpris de voir tous ses citoyens en utilisant des objets qu'il n'a jamais vu et en regardant un autre magasin il se rend compte que toutes ces inventions étaient des évasionnes puis il va à la royal arena pour voir zhang y maison lui dit qu'il est allé dans la forêt du sud avec alex avant il est allé là bas il leur a dit de donner aux sophistes tout l'argent qu'il avait à l'intérieur de la mine d'alignement d'or pour l'armée mais il ne voulait pas l'accepter parce que c'était de l'argent récupéré par les gens qui entraient dans la mine mais ils ont dit lui que ce n'était pas le cas parce qu'avec la machine de xiang yi ils ont collecté l'alignement de l'or plus rapidement et c'est pourquoi les prix ont baissé parce que c'est plus facile et c'est pourquoi les prix des maisons ont également baissé sophos devient heureux par le fait que xiang yi au fait de l'empire un endroit où les autres peuvent vivre heureux sans ressentir le pression de l'argent d'autre part xiang yi et alex arrive à la forêt du sud où ils ont trouvé du bois inutile et il l'appelle comme ça parce que ce métal est extrêmement dur et qu'ils ne peuvent pas l'utiliser pour tout ce que jangy voulait corroborer à quel point il était difficile de voir s'il peut créer une tronçonneuse pour la couper mais elle se casse sans même faire une égratignure alex demande pourquoi il veut cette chose inutile mais jangy dit que ce n'est pas inutile juste parce qu'ils ne peuvent pas l'utiliser mais s'ils parviennent à l'utiliser inutilement ce qui pourrait devenir la ressource la plus précieuse de l'empire le lendemain tout le monde se prépare pour le festival et avec lui l'arrivée du roi sauf aux annonce le début du festival et donne l'ordre donné à chaque représentant de branche d'entrée dans l'arène royale de chacune des branches et les candidats gagnants du festival où la branche des scrims et la branche magique disent que vous êtes surpris de voir une seule personne dans la branche de la cuisine et ils sont sous-estimés quand ils sont intervenus parce que tout le monde pensait que il n'était là que pour leur faire perdre du temps participant appelé niner était en colère mais son maître lui a demandé de venir pour éviter tout problème après tant de branches la branche forgeuse entre dans l'arène mais les autres sont déprimés parce qu'il termine toujours dernier du festival et jangy essaie de leur remonter le moral mais martin était aussi déprimé après chaque succursale est à l'intérieur des bureaux de l'aréna expliquer les règles de compétition que le festival durerait cinq jours et il serait séparé par catégorie la première traversant l'empire et un jour passant par les lieux pour place autour de l'empire et quand ils passeront les portails ils obtiendront une pièce qui a une valeur de dix points il y aura aussi être dix pièces cachées à travers le royaume dans les 16 premiers concurrents avec les points les plus élevés parviendront à avancer à une nouvelle catégorie il dit aussi qu'il y a aussi des obstacles dangereux dans chaque endroit et une fois qu'il a terminé le explication une porte apparaît avec un endroit très dangereux tout le monde commence à entrer et la branche de forge a eu peur mais pourtant ils sont entrés et c'est là que le maître de raffinerie y'a lui arrive et dit à martin de préparer les tombes de leurs étudiants parce qu'ils ne reviendront pas vivant en disant qu'il franchit la porte et qu'il se rend compte qu'il y a un lac appelé le lac 2 cette fille lui explique que ça s'appelle comme ça parce que si une personne crie au bord du lac ça crée un écho qui dure plus longtemps que la moyenne des lénos également connu sous le nom de grandes reines se rapproche d'isabella lui demandant si elle veut traverser le lac avec lui mais qu'elle va vers janji en disant qu'elle trouverait un moyen de traverser avec son mari zany dit que il a une idée pour traverser le lac ensemble ce qui met rennes en colère parce qu'il dit qu'il ne respecte pas les mariés toutes les étudiantes commencent à traverser le lac et pendant qu'elles s'éloignent toutes de la classe la classe de forge les attend pour janji de construire quelque chose pour qu'il traverse le lac janji construit ce yacht nommé marre et cette fille dit que pourquoi ne téléporter il pas les objets qu'il a déjà créé et janji dit que lors de la forge il n'a pas besoin de dessiner très bien ce qu'il veut construire puisque la forge dépend de la pensée du faussaire donc s'il a un croquis de bateau alors il pourrait créer n'importe quel type de bateau avec le même dessin que la fille commence à flirter avec janji et son partenaire appelé moto dit qu'il ne devrait pas dire ses secrets à ses rivaux janji dit qu'il ne devrait pas s'inquiéter et à ce moment là pouvait voir qu'isabella était en colère et quand elle a remarqué qu'il l'avait vu elle a tourné la tête pour qu'il ne puisse pas la voir comme ça l'autre fille se présente comme axa et lui demande une faveur pour la prendre elle et son partenaire parce que son cha géant ne voulait pas entrer dans le lac parce qu'il avait peur de l'omoto était contre les prendre parce qu'il était des rivaux mais axa dit que s'il les aidait elle rendrait l'appareil à tous les membres de la classe forge ils étaient tous d'accord et ils se sont préparés à traverser le lac d'autres par les spectateurs regardaient les étudiants et puis nous voir martin qui s'inquiétait de ce que ya lu a dit en retournant au festival janji man image pour faire passer avec certains étudiants avec son yacht surprenant tout le monde parce que ce bateau était rapide le roi a également été surpris de voir ce que zan qui l'a construit en le louant parce qu'il pense qu'il sera un grand faussaire à l'avenir sophos est heureux d'entendre ces mots et de voir qu'il parlait de zanji rennes d'autre part était en première position mais soudainement quelques attaques de tentacules et je fais une note ici parce que le vrai nom de ce gars est lipa alex comme nous le pensions donc il se précipite pour sauver son partenaire qui a été capturé par ses tentacules une fois que l'y arrive à la surface demande ce que cette chose était à ce moment là la bête monte c'était le protecteur de cela qu'appeler le roi du vide que le monstre commence à attaquer les et tout le monde il commence à l'attaquer en retour mais aucune des attaques n'a fonctionné contre ce monstre rennes avec colère utilise sa magie et entoure la bête d'eau l'emportant dans le ciel afin qu'elle ne puisse pas interférer avec lui sur son chemin surprenant tout le monde montrant à quel point il peut être fort quand le roi a vu qu'il a demandé au bureau de rennes si rennes pouvait devenir aussi fort fort comme le régent dans le futur sophosis est très honnête et dit que les amis est très fort mais il ne peut pas comparer le avec le régent parce qu'il compare un terrain d'entraînement avec un champ de bataille d'autres par le plomb les partenaires s'excusent de l'avoir retardé mais ali ne voulait pas continuer sans eux et à ce moment là il a dit il apparaît en les aidant à les faire monter dans son yacht il continue leur chemin et le roi vide tombe près d'eux avec la couleur transformée en rouge pour la façon dont il était en colère exa explique que si le roi du vide devient rouge il pourrait devenir un monstre de classe s c'est pourquoi elle essaie de l'arrêter zagi l'arrêté avec la classe forge ils activent certains dispositifs donnant à l'étrange un puissant minigain jangy commence à attaquer le roi du vide avec le minigain surprenant tout le monde pour la puissance de cette arme pendant qu'ils attaquaient le vide le roi a demandé d'arrêter car ils sont le blessant lui exiang il est surpris de savoir qu'il peut parler le langage humain alors le roi vide se transformant un peu garçon qui explique que son maître a ordonné de participer au festival et jangy a pensé qu'il avait une pièce de monnaie alors il lui a demandé de le remettre d'autre part rennes parvient à atteindre l'autre porte où il en trouve deux et il est allé son en entrant dans l'autre porte les autres étudiants arrivent et ils se rendent compte que la première place obtiendra deux pièces et le second n'obtiendra qu'une seule pièce et comme il pensait qu'il ne pouvait pas battre les loyers il s'en contente alors zani arrive et il est heureux d'avoir pu passer le premier tour où il a obtenu deux pièces après les avoir prises du vide le roi zhang donne une pièce à isabella mais elle ne l'a pas accepté parce qu'elle voulait obtenir ses propres pièces alors ils sont tous entrés dans le tour suivant où ils se sont retrouvés dans une forêt en feu qui a été perpétrée par la famille de la région qui a mis le feu à la forêt pour invoquer l'esprit de la forêt pour tuer jangy par ordre yaluleux d'autre part il était en route et quand il se rend compte que le feu a été allumé intentionnellement il se demande qui peut-être ont-ils alors trouvé des jumeaux luttant contre les esprits de la forêt qui leur reproche d'être intervenu avec la paix de la force axa les aide avec sa magie et lie avec disabella coupe les esprits en morceaux mais il pourrait se régénérer parce qu'ils ont cette capacité jangy essaie de leur parler pour qu'il n'ait pas à se battre mais il ne voulait pas laisser ils partent parce qu'ils pensaient qu'ils étaient responsables de l'incendie rennes s'interroge l'un des esprits et il raconte que l'un des humains a allumé le feraine s'était en colère de savoir qu'il y avait des gens devant lui qui ont mis le feu mettre le feu d'autre par l'autre a réussi à contenir les esprits dans ce sens abella qu'il y a des gens se cachant alors elle leur a demandé de sortir de leur cachette ils disent qu'ils viennent d'arriver dans la forêt et à cause de rennes il ne pouvait trouver personne de leur équipe à ce moment là jusqu'à ce qu'ils ressentent une grande quantité de puissance limite obtenir c'est pourquoi ils se mettent tous en position de combat à ce moment là certains routes commence à sortir du terre est commencé à les attaquer mais axa les protège avec sa magie alors d'où les racines étaient un monstre appelé la reine des épines apparaît qui était un rang alors qu'elle commence à les attaquer et tout le monde l'attaque en arrière mais pas d'attaque semblait affecter elle était si puissante qu'isabella commence à l'attaquer en réussissant à la distraire puis à la couper moitié avec son épée avec une combinaison d'épées et de magie mais la reine apparaît des arbres l'attaquant sur son dos mais à ce moment là une grosse balle frappe le visage de la reine l'envoyant voler au loin c'est neuf ans qui les a aidé il se présente mais l'autre se moque de lui après avoir entendu sa voix qui ressemblait à celle d'une femme mais après cela il s'excuse isabelle à demander comment la reine est apparue des arbres et axa explique que la reine étrangère compte sur l'énergie de l'arbre pour vivre afin que sa queue soit connectée à chaque route afin qu'elle puisse extraire son pouvoir de vie puis la reine apparaît une fois de plus en train de commencer un nouveau combat zannis savait que les deux autres étaient de la branche pastorale alors il a demandé il pour guérir ses amis et il compenserait en échange dans ce combat la reine a presque tué les amis de jangimais la branche forgeuse intervient avec des armes créées par zannis angi qui avait acheté du temps il a créé une autre arme encore plus puissant il commence à se battre contre la reine épineuse puis isabella lui a demandé d'arrêter elle a commencé à libérer presque tout son pouvoir limite surprenant tout le monde parce que ce pouvoir limite était le même que les diatribes isabella commence à se rapprocher de la reine en disant qu'elle s'est finalement souvenu d'elle et une fois que la reine des épines remarque son pouvoir limite elle se souvenait du passé quand elle était petite et vivait avec isabella dans la tribu des démons mais comme elle ne pouvait pas vivre dans un endroit avec tant de magie que sabella la libère en lui promettant de revenir dans le futur quand elle pourrait tourner cela place dans un habitable quand la reine étrangère se souvient d'elle elle commence à pleurer de bonheur et elle presque l'a appelé reine démon mais isabella lui dit de ne pas révéler son identité à ce moment là le chat géant qui pourrait parler aussi est dite que ce pouvoir de limite sombre vient de la tribu des démons effrayant tout le monde en entendant que janji ne pouvait pas expliquer ce qui se passait là-bas alors moto explique qu'ils étaient des esclaves démoniaques afin qu'elle ait peut-être appris qu'il a commencé à agir comme s'il ne voulait pas parler du passé avec la tribu des démons mais à l'intérieur il était heureux et reconnaissant avec moto d'être intervenu puis isabella arrive elle parlait avec la reine et leur dit que certaines personnes ont mis le feu à l'endroit mais ce n'était pas des loyers donc cela aurait dû être d'autres personnes qui étaient en avance loue donc avec cela il règle le malentendu mais comme il ne voulait pas quitter la forêt comme ça le les jumeaux éteignent le feu avec leur magie la reine et quatre s'excusent de les blâmer pour tout alors elle leur donne cinq pièces qu'elle a trouvées autour de la forêt en récompense pour avoir sauvé la forêt isabella leur donne deux pièces et le les jumeaux ont également remis le sien parce qu'ils n'avaient plus de pouvoir limite pour continuer donc c'est de là sans presque rien faire ils ont également obtenu deux pièces de monnaie les autres ont continué avec le festival et les quatre reines voulaient accompagner isabella mais elle refuse parce qu'elle doit d'abord échapper aux humains quand cela arrive elle a promis de revenir et de la retrouver et elle serait heureuse quand ils sont à la porte il voit qu'il y a une pièce de monnaie que leur sorcière finit par prendre après un match de ciseaux en papier de roche mais la fille qui travaille pour angus le lui prend et comme il ne voulait pas récupérer la pièce a il dit qu'il était sur le point de commencer une bagarre avec eux mais au moins l'empêche de dire de la quitter car il veut obtenir une pièce de monnaie par lui même d'autre part la famille de la région se battait contre des monstres mais il ne pouvait pas vaincre il pour leur force à ce moment là rennes arrive tuant tous les monstres et obtenant trois pièces de plus et une fois qu'il a su qu'ils avaient allumé le feu il les avertit en retournant à zani qu'ils avaient du mal à traverser le montagne du tour suivant parce que le vent était très fort en marchant billy marche accidentellement sur un piège déclenchant une avalanche sur eux mais la fille de la branche de tir à l'arc les aide eux et les autres en arrêtant le des rochers mais le rocher commence à se joindre en devenant des golems géants et en guise de gratitude détruit gestuellement les golems avec son pouvoir limite mais tout cela n'a servi à rien car ils finissent par se régénérer en créant un golem plus grand qui commence à attaquer à lille la fille avec l'arc voulait l'aider mais xian gil arrête parce que c'était dans le combat d'élise depuis ce moment avant quand ils ont pris sa pièce il est resté cool alors il veut voir quel est son potentiel quand ce battant et à ce moment là il sent un énorme pouvoir limite venant d'ali et il détruit le golem d'une manière très épique tout le monde est surpris par la puissance limite d'ali même rennes qui était assez en avance sur eux et avec des pièces diverses mal obtenues mais après avoir utilisé cette attaque son bras a été endommagé tous ceux qui ont réussi à voir sa puissance ont été surpris par la force de son étaient même ceux qui lui ont pris les pièces après cela ils ont continué mais certains d'entre eux ne pouvaient pas continuer parce que ils étaient trop fatigué alors néné utilise l'une de ses capacités pour les aider à continuer après un certain temps ils ont atteint la porte où il libère des amis décide de se rendre et de tout lui laisser pour gagner le festival à qui la police dit au revoir ses amis mais xian gil était inquiet pour ali quand il a vu ses bras mais ali lui dit de ne pas s'inquiéter qu'il puisse continuer cette fille ne voulait pas le voir comme ça alors elle attrape ses mains et avec ses pouvoirs elle les guérit en faisant tout le monde jaloux de voir comment elle guérissait ses blessures d'un autre côté rennes c'était un peu fatigué à cause de la grande fils ainsi que la famille de la région ils voient soudain des voitures se rapprocher dans lesquelles angie et son groupe était ils avaient l'air assez frais à cause des fenêtres de glace qu'axia a fait quand barry voit qu'il leur ordonne de le faire entrer jangie et les autres se moquent de lui ils n'ont pas obéi en les laissant seuls et l'un de ses proches est un bout à la voiture qui les dérange après avoir traversé le désert ils atteignent le royaume de crest ou presque tout le monde reçoit des pièces de monnaie alors que yang yi et tout le monde dans la branche de la forge gelé jangie a construit un hélicoptère pour traverser ses crêtes plus rapidement mais 99 décide de continuer à marcher parce qu'il voulait se tester une fois que tout le monde était à l'intérieur il allume l'hélicoptère et il trouve rennes sur leur chemin qui escaladait la montagne à main nue tout le monde a demandé pourquoi il n'utilisait pas sa magie pour grimper plus vite puis axa s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas dans à ce moment là la royal arena commence à échouer les projections dérangent les spectateurs car ils voulaient garder regardez le festival et l'un d'eux explique que les étudiants sont dans la ceinture absolue il explique l'être à l'intérieur de cette vue il y a la possibilité d'utiliser la puissance limite et maintenant ils devraient passer à travers ce tour en utilisant seulement leur capacité de base puisqu'ils pouvaient voir les projections ils se sont ennuyés pendant des heures à attendre de voir qui finit par finir à la première place dans cette catégorie puis il voit quelqu'un sortir de la porte c'était 99 celui qui continuait par lui-même surprenant tout le monde réalisant que la branche de cuisson finir cette ronde plus vite à ce moment là son pièce sort de lui et il se joigne pour un total de 30 points et la deuxième place était il était contingis coin il a obtenu un total de 40 points et les gens ont été surpris et ont vu ce qu'il a fait avant que tout le monde ne commence à soutenir il remporte le festival la troisième place et pour rennes qui a battu le record du festival en obtenant 100 points et donc tout le monde arrivé un par un moda était triste et il est arrivé seul à n'y inquiéter martin et le d'autres ont demandé où était xiang yibari dit qu'il était probablement mort et moto lui reproche les bureaux d'un inquiédécent à l'arène demandant à moda ce qui est arrivé à xiang yi et il raconte tout ce qui s'est passé quand ils ont atteint le sommet de la montagne dans l'hélicoptère de jean jizan jie était sur le point de démanteler son hélicoptère afin que personne ne puisse copier cela dans l'avenir et à ce moment là la famille de la région est arrivée l'un d'eux prend une pièce de monnaie de jean jie avec un slim billy l'a attaqué mais son pouvoir limite n'a pas fonctionné sur cette montagne la famille de la région a commencé à se moquer d'eux mais comme xiang yi n'a pas besoin de puissance limitée il crée un lancement de fusée permettant à la famille de la région de décembre et d'après qu'une bagarre commence mais que l'on dise aux autres de continuer parce que la branche fourragère a l'avantage là bas puisque il n'avait pas besoin d'un pouvoir limité billy décide de tout laisser entre les mains de la branche de la forge parce qu'il a aussi a besoin d'aider les autres à passer avec sa force naturelle les deux côtés se battait et barry avait prévu de tuer jangy avec son épée mais isabella intervient en l'envoyant voler avec un balancement de son épée jangy lui dit de partir et continuer comme les autres mais elle ne voulait pas elle voulait prendre les pièces de la famille de rejans et avec ça tout le monde parvient à atteindre la porte finale un membre de la famille crée un marteau géant et frappe le sol en brisant le sol cela a fait tomber toute la branche forgée dans une fosse isabella a sauvé tout le monde mais quand elle était sur le point de sauver xiangy elle ne s'est pas rendu compte qu'un gros morceau de glace était derrière elle alors yangy change de place avec elle pour la protéger le gros morceau de glace a frappé sa tête et a perdu sa conscience et donc les deux sont tombés dans le fond de là quand ali a appris qu'il avait l'intention de commencer un combat avec soft l'arrête en disant que s'il le faisait il serait disqualifié du tournoi mais ali ne se souciait pas de vouloir les frapper mais à ce moment là isabella passe à travers le dernière porte portant janji et après un peu elle fait le faire elle était très faible axa demande pourquoi est elle arrivée à la porte portant cela inutile mais elle dit qu'il n'est pas inutile qu'il soit son mari et avant de s'évanouir elle a demandé ils ont donné à zanji une de ses pièces après que la première catégorie du festival est pris fin et que les 16 étudiants qui ont réussi à terminer la catégorie sont nommés janji se réveille à l'infirmerie où il est informé que du forgé la branche seulement lui et mode sont passés à la catégorie suivante janji a demandé comment aller isabella et ils ont dit qu'elle elle s'est rétablie rapidement et elle s'entraîne maintenant à l'escrime avec des sophos dans le jardin quand janji est arrivé il lui a dit de ne pas s'entraîner d'autant plus que ses blessures ne sont pas complètement guéri et quand elle parle de la façon dont elle l'a aidé isabella dit que elle l'a fait juste parce qu'elle voulait un rival faible pour la catégorie suivante ce qui a mis le monde en colère pour la façon dont elle le traitait et en discutant avec ces deux sophistes disent qu'il doit se préparer plus qu'il affronterait la famille de la région dans le le matin il a d'abord été surpris mais il décide ensuite d'en finir avec eux car ils l'ont presque tué dans le dernier tour le lendemain le deuxième tour commence et c'était le combat certains d'entre eux ont été surpris parce que la forge branche j'ai deux étudiants dans la catégorie suivante est noté ici que les batailles sont longues et couvre de nombreux chapitres donc je vais résumer le les parties les plus importantes sinon je devrais faire beaucoup de vidéos pour ce manuel moto avait peur dans une pièce parce que il n'a jamais pensé qu'il serait au prochain tour en disant qu'il lui a demandé de se calmer moto demande pourquoi est-il si confiant puisqu'il va se battre contre le membre de la famille de la région et il répond qu'il n'a pas peur plus qu'il a préparé tout pour leur beauté le cul dans l'arène sophos annonce le combat en présentant bussy de the swordsman branche et xianji de la branche forgeuse une fois qu'ils sont entrés dans l'arène la bataille commence saiani le pouce à la bord de l'arène faisant exploser sa création et le jetant hors de l'arène janji pensait qu'il avait déjà gagné mais une boue commence à le crasher parce que bussy n'est pas tombé complètement après l'explosion janji utilise une pierre de feu brûlant sa boue puisque c'était sa faiblesse et il dit qu'il a découvert quelle était sa faiblesse dans le passé catégorie plus qu'il a utilisé son slim partout mais dans le désert avec cela étant dit janji crée un spécial arme pour lui qui commence à l'entourer à l'intérieur d'une sphère bleue et laissait de s'échapper mais il ne peut pas parce que le haut était fait de fer rouge et avant tout cela cambus il a attaqué avec les débris il en a profité et il a mis dynamite à l'intérieur de sorte qu'une grande explosion se produit à l'intérieur de la sphère une explosion capable de tuer n'importe qui le roi avait peur mais les sophistes disent que perdre une vie à l'intérieur du festival n'aurait aucune répercussion bien que janji et gagné il demande bureau pour annoncer le gagnant mais à ce moment là bussy détruit la sphère en activant sa forme de dragon lors de la levée son pouvoir à ce moment là le roi explique que c'est une capacité transmise à la famille quand un enfant est né emmené au seigneur des dragons qui donne au bébé dragon du sang obtenant des pouvoirs de dragon et devenant un hybride un dragon humain le roi a aussi du sang de dragon à l'intérieur de lui dans la bataille bussy dit que sa boue est une bave de dragon qui autrefois il consomme l'utilisateur il devient plus fort zanji essaie de l'endommager physiquement mais aucune arme ne semble fonctionner sobushi pensait qu'il était le vainqueur de ce combat zanji lui dit de ne pas en être si sûr parce que lors de la destruction de la reine il a trouvé le bois inutile qu'il avait trouvé auparavant et avec cela il verrouille buchy en créant un micro ondes qu'il essaie de sortir mais aucune de ces puissantes attaques n'a pu détruire le bois inutile jangy a commencé à lui donner un discours à tous ceux qui ont fait se moquant de lui pour ne pas avoir de pouvoir limité il explique que le bois inutile est le matériau le plus dur au monde et que le forgé la branche est le seul qui peut l'utiliser ce qui en fait une branche destinée à être puissante avec tous ceux qui l'utilisent son pinceau avec une pierre électrique pour activer son micro ondes géant alors nous pouvons voir le passé de jangy il était très intelligent il a même reçu une offre pour un poste à harvard n'ayant que 14 ans c'est la raison pour laquelle il peut créer advanced technologique objet parce qu'il est intelligent et qu'il sait comment les choses fonctionnent de l'intérieur vers l'extérieur bussy demandait de l'aide à l'intérieur de ce micro ondes parce qu'il ne pouvait plus retenir cette chaleur et aussi sa boue le dévorait pour survivre quand il ya lu remarque qu'il lui ordonne de le faire sortir jangy refuse parce que quand ils ont participé au festival ils ont tu débarrasser vous d'eux il ne voulait pas le libérer parce qu'il en sortirait peut-être vivant et qu'il essaierait de le tuer dans ce cas au moment où quelqu'un l'interrompt c'est le directeur de l'académie appelé basil qui a sauvé la vie de bouche puisque c'est lui qui est dans chargé d'assurer la sûreté et la sécurité de chaque élève comme le combat était assez excitant il annonce que xiang y était le gagnant de ce combat excite tout le montzanne il voit une cb là mais elle sort et réfléchit qu'elle était peut-être folle basil lui a dit de la chercher d'autres par martin confronte ya lu en disant que s'il essaie pour gâcher à nouveau ses élèves il ne le laisserait pas s'échapper mais basil intervient en disant qu'il ne laisserait pas les professeurs se battent il demande à ya lu de se débarrasser de cette bave de dragon car c'est un objet très dangereux et demande à martin faveur pour fixer la reine pour le prochain combat d'autres par xiang avec isabella il lui donne une épée fête de bois inutile avant le début de son événement avant qu'elle ne parte jangy lui a demandé ce qui s'était passé dans ces montagnes enneigées et pourquoi quand quelqu'un parle de lui à son sujet elle le défend toujours mais juste après qu'elle devienne froide avec lui il crie qu'il voulait mieux la comprendre isabelle dit que le prêtre qui l'a convoqué auparavant a dit qu'il n'était pas le héros qui sauverait la tribu démoniaque jangy dit qu'il est très fort maintenant mais isabella dit avec colère que juste en vaincre un être humain faible il ne devrait pas croire qu'il était très fort car il voulait savoir ce qui s'était passé avant de s'évanouir dit-elle que ce jour là alors qu'il tombait et qu'il ne pouvait pas se sauver de la mort leurs mains commencèrent à briller en les téléportant dans une pièce sombre elle s'est retrouvée avec le roi vide et basilic qui savait déjà qu'elle était le démon que la reine isabella furious a demandé au basilic comment savait-il qu'elle était la reine démons et basilic que lorsque martin a construit les murs il a ensuite utilisé la magie de protection sur eux afin qu'ils sachent qui entrer sort du royaume il lui dit qu'il avait l'habitude de visiter sa maison régulièrement surprenant isabella en lui faisant savoir qu'il la connaissait le père basilic lui a dit qu'ils arrêtaient de se parler lorsqu'un sujet fusionnait et qu'il ne le faisait pas d'accord avec elle parce qu'ils avaient des points de vu différent isabella lui demande pourquoi est-il devenu ami avec son persil était d'une autre tribu donc il dit qu'il ne voit pas de différence entre les tribus puisque chaque vie a été créée le même chose et elle ressentira la même chose quand elle apprendra à connaître la vérité puisque tout ce qui les voit et les entoure appartient à un grand isabella ne comprend pas complètement et sachant qu'elle est la reine démoniaque elle lui a demandé s'il voulait laisser la continuer à étudier à l'académie basile dit oui parce qu'il voulait voir si elle pouvait se surpasser avec elle forme actuelle isabella commence à penser que basile pourrait aussi avoir une autre identité plus qu'il connaît déjà son identité et il ne semble pas s'inquiéter du fait qu'elle voulait le combattre mais après avoir parlé avec lui il lui a fait sentir un signifiant comme une fourmi quand j'entends tout ce qu'il savait déjà que basile c'est qu'il venait d'un autre monde et isabella dit que depuis le le festival est son seul moyen de sortir du royaume qu'elle avait prévu de gagner et avant de partir elle a dit à janji qu'à partir de maintenant il pouvait faire ce qu'il voulait dans l'arène ses bureaux commencent le deuxième combat en introduisant moss belay de la branche magique et son chat géant connu sous le nom de général et de l'autre côté il y a une année de la branche de cuisine la plupart croyaient que fait les gagner et même s'il semble idiot il est l'un des plus forts spécialistes de sa branche après que le combat commence fellay a commencé à préparer une capacité pendant que son chat commence à attaquer nani pour le distraire mais en essayant de l'endommager ne pouvait pas parce que son corps était trop dur à ce moment là fellay a fini avec sa capacité à absorber beaucoup d'énergie 2 le soleil transformant son chat en quelqu'un de très puissant et de forme humaine vanille commence à lancer puissant et cuisine attaque en forme d'outils mais après l'avoir frappé aucune des attaques ne l'a endommagé le chat s'approche trop près de nanné et commence en luttant avec lui et après avoir réalisé qu'il était puissant le chat demande pourquoi un chef a un tel pouvoir pour se battre nanné ne dit rien en continuant à se battre et le chat le jette presque hors de l'arène avec un coup dans ce moment où il se concentre sur fellay qui est sur le point de lancer une attaque puissante avec toute l'énergie absorbée par le soleil après avoir vu que nani commence à préparer une puissante capacité défensive lance son attaque frappant la défense les deux commencent à tout donner pour voir qui pourrait venir en tête et après un certain temps toutes les attaques explosent laissant fellay épuisé depuis il ne gère pas très bien cette capacité mais tout le monde est surpris de voir qu'ils ont détruit la moitié de l'arène et moto demande avec ça quel genre d'échec magique nous utilisons elle explique les différents types de magie qui existait celui que felly utilisé était un étudiant spécial dans ce genre de magie quand jean j'y vois ce combat qu'il est devenu triste depuis isabella lui a dit la vérité en disant qu'il n'est pas si fort s'il avait combattu un nani ou un échec dans le premier il aurait perdu donc après ce combat il essayait de trouver le moyen d'augmenter son potentiel afin qu'il ne soit pas laissé derrière maintenant dans l'arène nani a réussi à tenir la puissante attaque fellay est surpris de voir qu'il n'a pas gagné avec cette attaque alors le chat commence à se battre contre nani l'endommageant avec ses griffes nani utilise une fumée grenade mais même avec cela le chat était puissant et parvient à l'endommager à l'intérieur de la brume avec sa vitesse le chat gagner le combat mais soudain il commence à se comporter bizarrement en revenant à sa forme d'origine fallait essayer de l'attraper de retour dans celui-ci néné dit que la grenade fumigène était connue sous le nom d'herbe de chat ce qui faisait perdre à son chat ses fonctions normales mais ce n'était pas dangereux il lui demande s'il voulait continuer à se battre mais il échoue à se rendre car même lui ne pouvait pas garder les combats surprenant tout le monde parce que personne ne s'attendait à ce que nani gagne puis un autre combat commence à introduire barry dans sabella tous deux de la même branche quand le combat commence barry dit à isabella de se rendre mais elle n'écoute pas et commencer à lancer des attaques puissantes l'une après l'autre rendant très incapable de contre attaquer tout le monde est surpris d'eux voyez à quel point mieux s'est améliorée en si peu de temps dorona était inquiète parce qu'elle ne voulait pas qu'elle devienne incontrôlable comme ça une fois qu'il s'entraînait Isabella était sur le point de lui donner le coup final mais il active sa forme de dragon bloquant son attaque et lui disant de devenir son amant pour qu'il puisse pratiquer les scrim ensemble d'isabella n'écoute pas et elle commence à en lancer attaque barry parce que même sous sa forme de dragon il pouvait sentir le grand pouvoir d'une sabella barry commence à attaquer elle est attirée un peu et avec son épée il lui lance une attaque puissante détruisant la moitié de la arena barry pensait qu'il avait gagné mais pas parce qu'isabella utilisait son pouvoir limite dragon queen pour arrêter l'attaque surprenant barry et avec un seul mouvement isabella fait revenir barry barry était en colère parce qu'elle a tellement de choses puissance et il attaque avec le meilleur qu'il a mais isabella l'esquive facilement et atteint son bras aussi alors maintenant il ne serait pas capable de continuer comme il était en revenant à sa forme d'origine tout le monde était tellement excité de voir que isabella a gagné ce combat palpitant et quand elle sortait de la reine le frère de barry se précipite directement pour tuer elle pour ce qu'elle vient de faire mais la fille qui travaille pour angus l'arrête en disant que s'il est ainsi mauvais perdant alors il mieux vaut partir maintenant le gars voulait intimider les bureaux de ses fesses le fait partir en disant qu'il serait disqualifié si il est resté c'était le dernier combat de la journée puisqu'ils ont dû réparer la reine pour le prochain elle dit que ce ne sera pas être nécessaire car son combat ne prendrait pas longtemps et sauf aux introduits pénis de the archery branches et tienne aux deux la branche des druides d'autre part sur la colonie de la tribu de l'est les chevaliers dragons ont été exécutés en tirant sur les bêtes par ordre d'angus sur un arbre ces gars là étaient inquiets parce qu'une fois que les humains ont démantelé la colonie de la tribu de l'est ils déplaceraient leurs frontières juste en face de la frontière des ors tous deux pensent que tant qu'angus restant vie toutes les tribus qui vivent dans les plaines oulou ne seraient jamais en paix en revenant au festival pénis lui a tenu une promesse puisque tiens d'eau ne s'est pas rendu parce qu'elle était proche de la mort surprenant janji qui pensait qu'elle sera un digne rival pour isabella quand il verra isabella avec dorona il se demande de quoi il pourrait parler sophiste annonce que la journée d'activité s'est terminée cette nuit là en disant qu'il arrive dans sa chambre et qu'il se rend compte que les affaires d'isabella n'étaient pas là alors il va la chercher une fois qu'il l'a fait il lui a demandé pourquoi elle est partie et elle dit que elle va vivre avec dorona afin qu'elle puisse l'aider à contrôler son pouvoir limite mais annie essaie de l'arrêter depuis qu'elle la véritable identité pourrait être révélée isabella dit qu'il ne devrait plus s'inquiéter pour elle en le laissant seul dans le couloir les bureaux du lendemain commence le prochain combat en introduisant rennes de la branche magique et l'antana de la branche magique tire à l'arc branche l'antana commence à attaquer mais ses attaques puissantes n'ont pas fonctionné contre la défense de rennes mais elle a continué et après un certain temps elle brise sa défense rennes commence à libérer une partie de son pouvoir réel ce qui fait que l'antana l'utilise le plus attaque puissante si elle veut gagner contre lui mais cette attaque ne parvient qu'à le gratter l'antana avait peur mais elle a décidé de continuer à se battre quand même mais rennes prépare une puissante capacité à faire changer le temps que l'antana voulait faire bouger mais son corps était paralysé même si elle parvient à lancer une attaque mais rennes l'arrête avec juste une main il suggère qu'elle devrait se rendre mais elle dit qu'elle continuera en apprenant que rennes rassemble plus de pouvoir pour le terminer quand j'ai vu le ciel il a pensé qu'il allait invoquer un dragon mais axa dit que ce n'est pas le cas parce que que la forme du dragon représente la magie de rennes à elle explique que la magie est classée dans tigre et dragon de loi où ce dernier est le plus haut niveau de retour à l'arène rennes lance son attaque de forme dragon créant une grande explosion mais elle a été sauvée par son maître et les autres ont pensé à se rendre quand leur tour contre lui arrive sophos commence le combat suivant en introduisant de la branche de combat et principalement de la branche pastorale disant qu'il décide de aller parce qu'il sait qu'ali gagnerait ali avait des problèmes dans l'arène parce qu'il ne pouvait pas réussir à frapper un coup parce que selon la mêlée il ne peut pas utiliser la violence contre elle à l'extérieur de la reine basel trop xiang yi il a téléporté à la bibliothèque afin qu'il pouvait parler en privé basile lui a dit qu'il pouvait lire les pensées des gens car son niveau de puissance était énorme canzania en tant qu'il lui a demandé s'il serait capable de l'emmener dans son monde et basile dit non parce qu'il ne peut pas faire ça avec son pouvoir limite mais avec l'anneau de sanji il pourrait revenir en arrière il explique que la pierre de l'anneau s'appelle l'infini j'aime du monde qui a une énorme quantité de pouvoir limite en elle et c'est extrêmement rare puisque celui et isabella ont un puis il dit qu'avec cette pierre il peut le ramener dans son monde à ce moment précis surprenant amis mais il décide de ne pas y aller car il a promis de dire à bella qu'il la ramènerait à la tribu des démons en tant que reine et qu'il n'avait pas l'intention de revenir à son monde jusqu'à ce qu'il remplisse cette promesse quand basile entend qu'il pense à lui dire ce qu'il n'a pas fait isabella quand ils sont tous les deux tombés de l'époque de snow mountain dit qu'elle voulait être avec lui pour participer à la festival parce qu'ils se sont promis l'un à l'autre qu'il surmonterait tout ensemble mais basile lui a demandé si elle allait laisser l'avenir de ce monde entre les mains de zanji et qu'elle disait oui parce qu'elle allait l'aider basile lui a demandé ce qu'elle ferait quand zanji serait blessé très gravement en essayant de l'aider plus qu'il n'est pas responsable de aider ce monde elle a dit qu'elle ne lui faisait pas confiance auparavant mais avec le temps elle a vu comment il s'est poussé à protéger elle est l'aider et comme elle ne voulait pas qu'il souffre elle avait l'intention de se séparer de lui mais ce serait après le premier tour donc après la neige montagne qu'elle garderait loin de lui après que basile les renvoyer à la montagne de neige où avec beaucoup de difficulté elle a réussi avec lui sur le dos pour qu'il ne meure pas dans cet endroit j'en j'y pleure après avoir entendu cela parce que la raison pour laquelle sabella voulait qu'il parte était pour qu'il soit en sécurité il avait l'intention de dire à isabella qu'il je savais déjà tout mais basile lui a dit de ne pas parce que cela l'embarrasserait il dit qu'au lieu de cela mieux vaut trouver un meilleur moment pour tout lui dire puis il retourne rapidement dans l'arène où un autre combat a eu lieu ils ont commencé à voir moto qui était massacré par le frère de barry basil arrête le combat en envoyant moto à l'infirmerie et debout il a dit à zani qu'il avait décidé de ne pas se rendre janji le félicite pour cela mais depuis moto était en très mauvais état ils l'ont emmené à l'infirmerie rapidement isabella se cachait et elle avait peur que si on j'y pourrait finir comme ça en disant qu'il était en colère il demande comment le combat de moto est arrivé si tôt il y dit que les deux les batailles avant cela se sont terminés si vite avec la victoire des feuilles et des douleurs cette nuit la janji pensait à quoi sinon il pouvait faire pour continuer à s'améliorer et à ce moment là quelqu'un frappait à sa porte c'est rennes qui lui a demandé de parler une fois à l'extérieur rennes dit qu'il sait déjà qu'il était un esclave démoniaque et comme il avait progressé si vite il a proposé au roi qu'une fois diplômé il pourrait rejoindre l'armée mais janji ne voulait pas de ce rang il voulait le grade 2 mère puisqu'il pouvait entrer et sortir du royaume rennes dit qu'avec ce rang il doit être prêt à se battre à tout moment donc un faussaire ne serait pas utile janji était en colère et voulait y aller il ne voulait pas être sous-estimé simplement en étant un faussaire et aussi parce que rennes serait le dernier adversaire de janji au festival rennes était également en colère et dit que s'il va au festival demain il n'aurait pas pitié quand ils doivent se battre mais janji rit et dit qu'il est n'ayant pas peur de se battre avec lui il dit aussi que la raison pour laquelle il a peur parce qu'il n'a jamais perdu et qu'il pense il est le seul à pouvoir le vaincre rennes était furieux il voulait le tuer mais sophie apparaît et l'arrête donc il ne serait pas disqualifié avant que rennes ne part yang il crie qu'il sera le seul à le vaincre puis les sophistes l'emmènent dans un autre endroit et disent que personne dans la branche de la forge n'a été capable d'utiliser du bois inutile depuis il ne peut pas être utilisé pour construire martin dit qu'il a essayé de l'utiliser pour forger avant mais il ne pouvait pas surprendre zanji parce qu'il pensait que lui seul l'avait utilisé sauf azu dit qu'il y a beaucoup de légendes des avions de zuluo et 1 2 il parle du bois inutile et disent que le créateur de zuluo a utilisé une grande quantité de pouvoir pour créer tous les vivants mais après avoir dépensé tant de pouvoir il a laissé aux avions les seuls restes du vaisseau qu'il avait l'habitude de quitter le les plaines étaient ses morceaux de bois inutiles et sont ensuite devenus le bois inutile que nous connaissons aujourd'hui les sophistes à la fin dit que le créateur était le seul qui savait utiliser du bois inutile surprenant martin qui pense pense que j'en j'y a un pouvoir similaire que le créateur avait en j'y dit qu'il ne connaît que les propriétés inutiles de woods et il pensait que peut-être que le créateur de ce monde était le même qui a créé la terre à ce moment où il se souvient que basile lui a dit qu'il ne doit pas révéler qu'il est un voyageur d'un autre monde les sophistes ont demandé à martin s'il avait entendu parler du démo utilisant la forge martin dit non puisque les démons ont un énorme pouvoir limite mais ils l'ont appelé pouvoir magique et il ne se souciez pas de forger après quelques discussions ils sont arrivés à la conclusion que peut-être j'en j'y peut vaincre rennes plus qu'il peut utiliser du bois inutile le lendemain le quart de finale commence et le premier combat de la journée et yang y contre néné avant que le combat ne commence billy dit à zani de faire attention parce que néné était très puissant puis hurt arrive et elle était avec ali qui avait été puni pour ce qu'il avait fait pour se mêler dans le combat billy était furieux ce jour là de ne pas pouvoir donner elle a un coup de poing alors avec un peu de chance il parvient à détruire l'illusion de mêlée qui ne lui a pas permis de la frapper elle a eu peur et lance une attaque qui le maintiendrait enchaîné pendant qu'elle active sa capacité d'attraction pour faire tomber une feuille amoureuse cela met tout le monde nerveux même les professeurs mais ali était en colère et détruit son charme avec son pouvoir limite et il ne se soucie pas d'elle étant une femme il envoie voler avec une gifle après que tout le monde soit déçu de lui après avoir frappé un belle fille deux fois sans même y penser billy l'appelle aussi parce qu'elle a aussi humilié billy quand ils se sont battus avant que nous continuions avec l'histoire n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer car c'est la meilleure façon d'aider le et me motive également à continuer avec le prochain chapitre de ce manuel lorsque le concurrent entre dans le arène ils ont surpris tout le monde car aucun d'entre ne s'attendait à ce qu'ils aillent si loin nana commence à attaquer zang yiki a réussi à le bloquer mais nana se met derrière lui avec sa rapidité pour mettre fin au combat rapidement mais en j active une magie et il pouvait le faire parce que basil lui a dit qu'il pouvait utiliser la magie en dessinant des glyphes et des symboles après le barrière d'eau en sort faisant revenir nana tout le monde était sous le choc de voir qu'il pouvait utiliser la magie avancée étant dans la branche de la forge puisqu'il n'a pas de limite de pouvoir les acquis étaient amoureux de martin lui ont demandé comment j'en j'y pouvais utiliser la magie puisqu'il est inutile quoi il dit qu'il a découvert qu'un faussaire peut utiliser la magie en dessinant des glyphes ou symbole profitant de la magie qui réside à l'intérieur de la ligne mandorée en dessinant les glyphes qu'il pourrait utiliser n'importe quel type de magie élémentaire mais cela épuiserait les pierres d'alignement très rapidement en détruisant les glyphes avec elle et en faisant il est utilisable juste une fois que les a sont surpris car il faudrait qu'il soit riche pour acheter des pierres d'alignement à chaque fois et martin dit qu'en fait il a beaucoup d'argent parce qu'il a vendu tous les objets qu'il a créés étant des doronats et des figurines d'a ceux qui lui ont donné plus d'argent après avoir su qu'il voulait tous les deux tués amis parce que c'était à cause de lui que chaque homme de la ville les regardait à chaque fois dans l'arène nada attaque à nouveau janji mais il parvient arrêtez le il active une attaque magique électrique détruisant les armes de nani et le frappant et le faisant voler janji était heureux d'utiliser la magie mais aussi triste parce qu'il ne fonctionne qu'une seule fois alors je pouvais tenir cette attaque puissante et commence à l'attaquer mais nani a continué à l'envoyer voler avec chaque magique il a créé à ce moment là janji créé un pinceau spécial plus qu'il va utiliser la magie de haut niveau activant trois glyphes en même temps libérant trois bêtes de trois éléments différents nana n'a pas d'autre choix que de manger power pile en détruisant deux bêtes et en attrapant le tiré un plus qu'un cuisinier peut plier le feu martin demande au maître munu de nana ce qu'il a mangé il dit que c'est un pouvoir pilule qui favorise la limite de pouvoir néné l'attaque la bête de feu mais il crée une autre bête élémentaire fabricant il se bat et crée une explosion qui laisse un écran de fumée à l'intérieur néné cherchait un moyen de vaincre janji rapide donc il ne pouvait pas créer une autre bête mais en j crée une autre bête extrêmement puissante copiant en dernier l'attaque de rennes verona est surprise pour tout ce que zanni l'a mais et cessait de le déshonorer en disant que c'était juste un pouvoir externe xanji dit à néné de se rendre car il ne voulait pas le blesser mais nani refuse en disant qu'il était dans une bataille et xianji a décidé de continuer la bataille qui l'attaque nanné crée diverses barrières à défendre lui-même mais ils n'ont pas fonctionné parce que la bête élémentaire le détruit avec une explosion qui frappe nanné qu'il était couché sur le sol dans les surfaces était sur le point d'annoncer le gagnant mais munu l'arrête parce qu'ils alors je n'ai pas abandonné il était assez blessé mais il se met sur ses pieds pour continuer à se battre et munu raconte l'histoire de nanné qu'il a été abandonné quand il était un bébé dans la porte d'entrée du restaurant munu et dix ans plus tard il cuisinait mais il ne pouvait pas bien le faire il était triste parce que les temps passaient et qu'il ne pouvait rien cuisiner bien alors un jour il a couru hors du restaurant et munu l'a poursuivi et je l'ai vu pleurer parce qu'il passait un mauvais moment il avait aussi une voix de femme pour que les gens n'aiment pas sa nourriture munu le calme en disant que peut-être que la cuisine n'était pas son talent peut-être devenir un combattant puissant était ce et avec cela il a réussi à le calmer et maintenant il veut changer la perspective des gens sur les chefs en devenant un chef qui peut se battre alors il participerait au festival pour remplir cela et la raison pour laquelle il n'abandonne pas c'est parce qu'ils veulent que tout le monde le reconnaître comme chef jean gil est à dire qu'il le respecte en tant que chef mais nanné l'a poussé en disant qu'il est pas digne parce qu'il ne sait rien faire alors jean gil met un maruchan dehors et le donne à nann pour le manger après cela il s'allonge sur le sol après avoir goûté quelque chose de si délicieux que nada pense que maintenant jean gil a également battu à être un chef mais quand il a fait se lever de l'étage il dit que n'importe qui peut être chef tant qu'ils ont un coeur en tant que personne il peut être tout ce qu'il veut après que nanné aille voir son maître et lui demande si les chefs cuisiniers et nunu avec un grand sourire dit qu'il est un très bon chef nannit crie de bonheur de voir que son maître le reconnaît comme chef et il remercie jean gil de l'avoir aidé à promettre qu'il reviendrait plus fort à l'avenir que ce soit en cuisinant ou en combattant après cela les sophistes annonce le vainqueur et présente le prochain combat de la ligue contre le frère de barry appelé bunot basil demande à mike qui est le plus fort et il dit qu'ils sont tous les deux mais bunah devrait être plus fort d'autre par axa félicite yang yi pour sa victoire et quand il rencontre isabella il dit que peut-être qu'il pourra la combattre s'il gagne le prochain combat contre ali isabella dit qu'elle n'est pas sûr de la victoire d'ali contre bruno puisque bruno n'est pas faible comme ses frères puisqu'elle sentait une puissante puissance limite dans l'arène bunot était heureux parce qu'il serait enfin capable de se battre contre une personne puissante ali était heureux aussi parce qu'il allait combattait quelqu'un de la même branche et après tout que le combat commence bunot attaque d'abord frappant avec un fort koumé ali bloc la sortie mais les attaques étaient si puissantes qu'il engourdit son bras alors qu'il continue le combat surprenant tout le monde car ces deux participants étaient plus forts que ceux de l'année dernière et le roi demande des bureaux qui a gagné l'année dernière il dit que son nco1 dans l'arène il lance une attaque puissante mais bunot dissipe ses capacités rapidement surprenant parce qu'il n'a jamais pensé qu'il était puissant jean j se sent mal à propos de la puissance limite émergeant de la reine isabella essaie de l'aider mais axa prend de l'avance et l'aide à obtenir isabella sap bunot itsili lui envoyant voler parce qu'il était distrait en prenant luna alors qu'il avait gagné mais soudain il ressent une forte pression et il se rend compte que c'était un lit qui utilisait sa puissance limite avec ses bras frappant bunot si fort qu'il détruit la plupart des arena après cette attaque a eu ses bras endommagés et bunot sort des débris transformés en sa forme de dragon et d'un battement d'elle il fait revenir lis en le surprenant parce qu'il n'a jamais pensé que sa forme de dragon était si le puissant d'uno commence à se moquer de l'élite boli utilise sa puissance limite et attaque plusieurs fois mais cela ne fonctionne pas parce que bunot était plus fort en volant d'un seul coup l'uno commence à marcher sur lui agressivement vengeant son frère défaite mais bonnelli arrête son pied d'une main billy utilise une capacité très puissante qu'il prévoyait d'utiliser contre amis mais voyant qu'il était si puissant qu'il n'avait pas d'autre choix que de l'utiliser contre bunot bunot a un peu peur et a prévu d'attaquer ali mais il le pince avec une vague très puissante faisant que tout le feu se propage à travers le corps de bunot billy explique que ce feu vient de son pouvoir limite donc il ne peut pas être éteint avec des méthodes normales basil demande à mike pourquoi lui a-t-il enseigné une technique aussi puissante et mike dit qu'il ne lui a pas appris que c'était un lit qui avait réussi à dominer seul après avoir appris le capacité de feu mike décide d'y aller car il connaissait déjà ce résultat dans l'arène elise suggère à bunot d'abandonner mais il continue d'attaquer billy les esquive tous facilement et bruno lance avec colère son attaque la plus puissante avec son feu la capacité détruit l'attaque avec une grosse explosion après que la fumée se soit dissipée il voit bunot blessé qui meurt après recevoir l'attaque billy décède également pour avoir utilisé cette capacité en se faisant également boule par se dire qu'il se mère la reine pour l'aider et l'annonce comme le gagnant devenant seulement heureux mais aussi triste parce qu'il ne pourrait pas ne participe plus au festival à cause de cette capacité qu'il a utilisé après que l'y soit emmené à l'infirmerie ou mêler le guérit jusqu'à ce qu'il s'excuse pour ce coup dans le combat d'autre part sophie annonce le prochain combat introduisant penny et isabella où elles commencent toutes les deux à s'attaquer l'une à l'autre avec des attaques normales mais puissantes penny transforme son fouet en rapière et commence à attaquer isabella mais elle esquive ses attaques et quand elle attaque son dos elle parvient à atteindre son penny blessé un peu après que penny augmente sa puissance et commence à attaquer isabella avec plus de pouvoir isabella est surprise parce qu'elle semble être une autre personne très puissante qu'isabella utilise sa reine démon limite le pouvoir commençant à massacrer penny avec de nombreux coups jusqu'à ce qu'elle la frappe avec le dernier mais penny arrête son attaque d'une main et comme une folle elle voulait se battre avec elle pour de vrai pour voir qui est mort en premier isabella lance diverses attaques mais cette fois c'est penny qui l'a blessé avec quelques attaques qui commençaient à l'endommager elle commence à se souvenir de toutes les mauvaises choses qui se sont passées dans le passé la rendant plus en colère et obtenant plus de reines démoniaques le pouvoir inquiète zanji pour ce que cela pourrait arriver basile est également inquiet alors il crée une barrière autour de la reine et chaque maître peut sentir le pouvoir limite d'isabella comme quelque chose de très différent d'oron a dit qu'isabella obtient pouvoir limite surchargé mais il l'interrompt en disant que le pouvoir limite d'isabella appartient à la tribu des démons surprenant dorona basile annonce quelques mésaventures dans le combat et il le résoudrait en un instant à l'intérieur de la reine isabella avait une apparence de démon parce qu'elle avait récupéré un peu de son vrai pouvoir limite de reine démoniaque quand penny a vu sabella elle avait très peur alors elle a décidé de s'échapper en essayant de détruire les barrières mais ils ont restauré rapidement isabella commence à utiliser son pouvoir pour la tuer mais angi apparaît lui demandant d'arrêter de se battre sinon il découvrirait sa véritable identité son combat était terminé de toute façon isabella lui dit de lui donner des ordres en les envoyant tous les deux volets avec juste une aura isabella attrape penny dans les airs parce qu'elle voulait la tuer xianji la serre dans ses bras et lui demande de ne pas tuer là sinon elle attirerait inutilement l'attention mais isabella commence à écouter une voix qui raconte elle a tué penny alors elle allait le faire à ce moment là en disant qu'il lui dit que basile lui a dit la vérité sur pourquoi elle s'éloignait de lui et il a promis qu'ensemble il retournerait à la tribu des démons quand isabella entend qu'elle commence à se calmer mais elle commence à écouter la voix de la reine démoniaque disant qu'elle ne devrait pas dépendre d'un être humain qu'elle devrait tous les tuer pour qu'elle n'ait pas de problème sur son chemin j'enji remarque qu'il la perd à nouveau il essaie de la calmer mais elle le repousse pour se rapprocher de penny et la tuer mais angi l'arrête et l'embrasse pour voir si elle peut calmer l'anneau commence à s'activer pour qu'isabella se souvienne de tout ce qu'ils ont traversé après qu'isabella se calme et qu'elle lui demande pourquoi il était si imprudent et embrasse une reine démoniaque mais avant qu'il ne puisse réponse qu'elle finit par s'évanouir pour avoir utilisé tant de pouvoir penny voulait continuer à se battre et j'enji avait peur parce que il a oublié son pinceau magique mais basile apparaît et assomme penny pour la calmer j'enji lui demande si l'autre suspect après avoir vu le pouvoir d'isabelle il lui suggère de s'éloigner d'isabelle pendant un certain temps parce qu'il a besoin de nettoyer tout du doute des autres personnes aux garanties de la sécurité d'isabella puis basel se débarrasse des barrières en disant que le le combat était terminé et introduisait le combat de rennes contre x à mes aksa se rend parce qu'elle ne veut pas que rennes tu elle avec une attaque puisqu'il ne pouvait plus se battre et isabella en frein certaines règles ils ont annoncé que la finale sera entre reine de la branche magique construction j de la branche forgeuse cela excite tout le monde parce qu'il voulait regarder ce combat plus tard dans les donjons du royaume isabella était interrogé par le soldat elle a dit qu'elle avait appris le pouvoir limite dans la tribu des démons quand elle était esclave mais ils ne la croiront pas parce que les pouvoirs limites du démon sont une chose à part entière alors basile apparaît et dit qu'un être humain peut avoir la même chose limiter le pouvoir comme les démons puisque les deux pouvoirs sont identiques mais chaque tribu le développe différemment les effrayés les soldats demandent pourquoi le directeur est dans les donjons du royaume et basile dit qu'il est là parce qu'il ne veut pas de son étudiant à traiter horriblement effrayé les soldats d'autres par penny était également interrogé mais elle n'a pas dit un mot pour mettre les soldats en colère qui était sur le point d'utiliser la force 4 contre elle mais sato apparaît une fois il est seul avec elle il s'excuse en l'appelant princesse penny d'autre part zang tu es allé rendre visite à leurs blessés moto lui a demandé si isabella avait gagné le combat il a dit qu'elle avait été disqualifiée pour avoir utilisé la limite de puissance démoniaque tout comme penny qui a utilisé le pouvoir de limite de la bête il dit aussi que son prochain adversaire sera les loyers effrayant tout le monde parce que janji a décidé de ne pas se rendre à lille demande s'il est prêt pour quand rennes utilisera son dragon ce qui le rendra même plus puissant qu'il ne l'est déjà en j dit qu'il ne s'est pas battu à fond mais la seule chose qu'il sait c'est qu'il doit gagner une fois sorti de l'infirmerie il entend des gens se moquer de lui parce qu'il pense qu'il ne serait pas capable pour battre rem avant de continuer avec la vidéo n'oubliez pas d'aimer les commentaires et de vous abonner c'est la meilleure façon d'aider la chaîne continue de grandir et vous apporte la prochaine partie de cet homme hua puis il va rendre visite à martin et il lui a demandé s'il serait capable de battre les loyers martin avec un sourire sur son visage dit que pas dans le passé mais le dicton actuel qu'il pourrait certainement le battre le lendemain du début du combat saufu annonce les récompenses du gagnant qui sera un millier de pièces d'or dans le rang de commandant avant le début du combat rennes suggère au roi que le le combat devrait se terminer une fois que l'un d'eux finira mort le roi sauf que basile voulait aussi voir que donc l'ordre est que personne ne doit intervenir dans ce combat jusqu'à ce que l'un demeure quand le combat commence rennes dit à en j trois raisons pour lesquelles il voulait le tuer et le dernier était parce que xianji ne méritait pas d'être marié avec isabella parce qu'il l'a considéré comme une ordure mais à ce moment là en disant que vous sortez la pierre lunaire que martin lui a donné en voyant cela rennes s'était amoureux d'isabella il lui a dit qu'elle était sa femme rennes s'était en colère et l'a enfermé dans des rochers et mettre le feu aux environs mais en j sens or créant un méca rennes lance une autre attaque mais y en j le reflète puisque son armure est faite de bois inutile qu'il s'approche de course plus rapide pour le frapper mais rennes dodge il est très facile j'en j continue de l'attaquer mais rennes se protège avec une barrière mais soudain derrière lui un peu de petites bombes apparaissent qui finissent par exploser rennes a été blessé et j'en j en profite pour le couper en deux mais ce n'était qu'un clone d'eau qui grossit attrapant les plans de la mec rennes pour l'écraser mais depuis que la mec a été faite il ne pouvait pas sortir du bois inutile alors il a préféré le noyer en obtenant l'eau à l'intérieur de la mec sans autre option j'en j sort de la mec et est vulnérable aux attaques de rennes mais en gil arrête en utilisant la magie de glace de la hache mais nous voyons j'en j avec une armure appelée chevalier magique qu'il a facilement créé car avec la pierre lunaire tout ce qu'il a pense juste à apparaître devant lui quand rennes remarque qu'il voulait le battre avec de la magie et c'est de l'enfermer encore une fois mais j'en j parvient à s'échapper et à se rapprocher du corps de rennes car il pense que les mages sont faibles en mêlée combat rapproché mais rennes l'a frappé d'un coup et l'envoie voler angie se précipite vers lui pour le frapper mais rennes protège lui-même est commencé à se moquer de lui mais cette fois il frappe avec plus de force que j'en jine l'a frappé au visage que rendu rennes furieux en envoyant angie voler avec sa magie de haut niveau il crée une épée d'eau qu'il commence à frapper lui avec mais c'était juste une distraction parce qu'une sorte de main commence à apparaître du sol attrapant angie qui tente de s'échapper en les faisant exploser mais il se régénère si vite que les courses créent une explosion élémentaire qui était un super niveau magique et il commence à l'attaquer avec ce qui rend très difficile pour zang y rennes de commencer à jeter beaucoup d'eau les épées surprenant tout le monde parce que toute personne normale devrait être morte maintenant xian ji passé un très mauvais moment à l'intérieur la mec parce que les attaques étaient assez fortes mais avec tout ce qu'il parvient à recueillir des données pour pouvoir faire son prochain mouvement rennes sans que la température s'élève alors il crée une barrière et dit que la magie élémentaire est inutile plus qu'il peut l'annuler quand jangy est prêt il tire un laser puissant surprenant tout le monde car il a pris celui-ci à fêler mais basile demande pourquoi il n'y a pas d'aura magique dans la reine jangy s'échappe des mains du rocher alors que rennes s'était distrait car il a été blessé par le laser le rendant plus en colère qu'il ne l'était déjà rennes se prépare une autre attaque appelée destruction hurricane qui était de la magie de niveau mondial surprenant jangy parce qu'il y avait plus niveau de magie jangy utilise le laser mais cette fois cela ne fonctionne pas puisque rennes se protège avec les huracanes rennes prépare une attaque pour le tuer avec précision the rock and commence à apparaître une fois de plus en faisant zangy escape parce que si il l'attrape à nouveau il serait fini pour les mains finissent par l'attraper puisqu'elle était plus rapide puis rennes jette le les ouragans leur font impacter l'armure de zania qui passe un mauvais moment à l'intérieur ou rennes commence à prendre une personnalité folle se moquant de jangy pour ne pas être capable de se lever à ce moment là nous pouvons voir le passé de rennes qui avait un oeil droit puissant nommé magique iris cet oeil pouvait absorber n'importe quel type de magie ne pouvant pas le contrôler les amis devaient s'éloigner sa famille n'y avait que quelques personnes qui avaient cet oeil à cause de son pouvoir de sorte que ces personnes étaient considérées comme une menace pour la lignée de la famille royale un jour le général a ordonné de tuer tout le monde avec cet oeil mais rennes a sauvé parce qu'il avait de la compassion bien qu'étant de la famille royale sa vie était misérable et pleine de haine mais c'est de là le maître des acquis et basile lui dit de l'emmener de rêve elle se rapproche de lui mais rennes dit qu'elle devrait marcher loin parce que son oeil pourrait absorber sa magie mais elle s'en fiche parce qu'elle a beaucoup de pouvoir magique et l'aide pour calmer son oeil en lui promettant qu'il n'était plus seul en retournant à la reine jangy tente d'arrêter le ouragan avec magic dragon mais il ne fonctionne pas parce que les troglodytes les absorbe avec son oeil mais il ne pouvait pas le contrôler cet oeil très bien mais ne pouvant l'activer que pendant quinze minutes une fois qu'il active cet oeil droit les capacités augmentent à l'infini d'autre part jangy allait se battre avec lui face à face en utilisant son la puissance maximale du laser mais son condensateur commence à tomber en panne parce qu'il surcharge ce qui rend le rire de rennes plus dur et augmente ses pouvoirs magiques au hurricane jangy ne pouvait plus suivre parce que son corps était à la limite à ce moment là il voit les gens du dom entrer dans le festival pour regarder son combat isabella qui l'encourage en lui disant de ne pas oublier le promesse de se remettre ensemble rendre zangy heureuse pour ce qu'elle a dit rennes se met en colère en voyant qu'isabella soutient zangy essaie donc de le tuer pour qu'elle puisse voir qu'il était plus fort et meilleur que zangy mais il parvient à échapper aux ouragans avec l'aide de la mec afin qu'il puisse commencer à le frapper et ses frappes ont fait plus de dégâts qu'avant que jangy ne souffre et surpris parce que ses ouragans ont réussi à bosseler son armure en bois inutile en voyant que rennes c'était occupé à combattre la mec il sort des plans environnementaux très puissants mais il avait peur d'utiliser e parce qu'il ne savait pas s'il pouvait contrôler les dégâts qui pourraient amener janji à dire à rennes d'utiliser son dragon 2 plus qu'il va le vaincre devant tout le monde rennes capture facilement la mec après avoir entendu mater en colère il dit qu'il n'utiliserait pas sa forme de dragon car il était trop faible pour lui jangy crée une arme nucléaire à partir du plan expérimentaux qui porte le nom de nucléaire hockey qu'il attaque à l'intérieur de rennes il active un niveau mondial barrière qui porte le nom de l'attaque de holly angel jangy crée un dôme entourant les bords et après cela le l'attaque fini par exploser à l'intérieur du dôme ce qui a créé une forte vague de lumière que même et moto pouvait sentir être si loin loin de l'arène et à l'intérieur de l'arène tout le monde a été sauvé grâce à la magie de basile le public a peur en remarquant que toute l'arène était détruite par une énorme boule de feu qui flottait au dessus surprenant même le master sophos est très heureux de voir les grands progrès de janji car s'il rejoint les chevaliers du dragon blanc il serait tellement plus fort dans l'arène que nous pouvons voir janji qui a dû se couvrir de sa propre attaque mais il a été endommagé quoi qu'il en soit et après avoir vu la boule de feu il était heureux parce qu'avant cela il avait créé une barrière autour du feu ainsi son énergie ne pourrait pas s'échapper après que la boule de feu soit absorbée par les loyers ce qui rend la barrière plus petite où nous pouvons voir la lave qui en sort tout le monde est sous le choc et il voit un diable un esprit de feu et après avoir mangé une grande partie de la boule de feu dans laquelle il entre de la laverance sort qui a activé sa forme de dragon pour se protéger et s'est surpris d'eux voir que la forme du dragon terrestre avait évolué alors qu'il était en danger sans avoir le temps de perdre rennes utilise la lave pour attaque janji qui parvient à l'esquiver mais son armure commençait à lâcher et rennes en profite et l'envoie au sol d'un seul coup mais il a pu se protéger grâce à une barrière disant qu'il essaie d'utiliser sa brosse mais renne marche sur sa main et commence à marcher sur lui vers le sourd avec ce que rennes voulait montrer à tout le monde que dire qu'il était faible janji commence à se moquer de lui en disant qu'à l'extérieur il semblait facile mais à l'intérieur il ajuste voulait attirer l'attention des gens qui l'entourait il dit qu'il ne devrait pas souhaiter aux autres épouser que le un autre événement avait été décidé du côté de la victoire de sanji rennes allait le tuer pour crier sa bouche isabella voulait d'intervenir mais janji se coupe le bras avec le laser surprenant tout le monde avec ce qu'il vient de faire après que son armure complètement à court de pouvoir et rennes s'était très en colère pour ce qu'il avait fait alors il était sur le point d'utiliser son pouvoir limite pour tuer les attaques de hauren mais son corps commence à se comporter bizarrement janji dit que ses sens commenceront à faiblir jusqu'à son dernier selmer après avoir perdu la vue les troglodytes ont demandé à sanji ce qui se passait parce qu'il ne pouvait pas voir mais il pouvait entendre des voix sanji explique que lorsqu'il a absorbé l'explosion il savait déjà qu'il avait gagné à cause de tous les symptômes qu'il ressentait était à cause des radiations dans cette partie ce que j'ai compris c'est que lorsque action j a créé cette grande explosion l'adn de rennes le code a été bombardé par le noyau nucléaire causant des dommages irréversibles les hommes commencent à saigner partout et est salé pour l'aider mais basile l'arrête parce que rennes doit expérimenter ses propres difficultés ou rennes commence à crier douleur et xiong lui dit de se rendre mais à ce moment là les corps de rennes commence à se froisser se transformant en quelque chose de vraiment moche même si rennes se lève pour continuer à se battre il ne voulait pas perdre contre vous voir car ce serait honteux janji était en colère alors il le frappe pour y mettre fin une fois pour toutes surprenant tout le monde il a vaincu rennes le laissant au bord du gouffre de la mort sauf as entre dans l'arène il était heureux il annonce que dix ans qu'il était le gagnant tout le monde était heureux parce que personne ne s'attendait à ce résultat s a demandé au basilic de guérir les troglodytes mais il dit que ce serait très difficile parce que il n'a jamais vu quelque chose comme ça mais il a promis qu'il trouverait le remède d'un autre côté janji fini par passer il était épuisé isabella l'attrape et le remercie d'avoir tenu la promesse martin était très heureux parce que bien qu'ils aient toujours terminé dernier dans les épreuves précédentes il pouvait en gagner un avec l'aide de xiangui à ce moment là le roi arrive et remet le trophée à martin rendant tout le monde dans la branche de forge heureux dans la nuit où tout le monde était à la recherche d'un remède pour rennes mais il ne savait pas comment rennes empirait alors bas il sort un trait puissant pierre une pierre connu sous le nom de pierre de développement qui était l'artefact qui construise le monde et toutes les créatures vivantes qu'il l'utilisait sur rang pour essayer de le guérir bas il dit qu'il lui a sauvé la vie avec ça mais qu'il devrait vivre avec tout les imperfections et se demande comment est il possible que cette pierre ait eu autant de pouvoir et que basilic dit qu'il le dira elle dans le futur rennes se réveille mais il voulait tuer xiangui et s le calme en le frappant en disant que le combat était fini à xiangui a gagné il était triste parce qu'en plus il a perdu le combat il a maintenant des imperfections sur tout son corps sûr de l'autre côté jean j se réveille et se rend compte qu'il est avec tous ses amis qui voulaient célébrer pour avoir gagné le festival moto de l'autre la main était triste parce que xiangui a été guéri par le maître de la branche pastorale appelé yelina il a été guéri par un homme pas très masculin pendant qu'il parlait ils ont été interrompus par isabella qui leur demande de quitter la pièce pour qu'elle puisse donner sa nourriture à xiangui alors sans autre choix il décide d'y aller xiangui lui dit qu'elle devrait être la chambre de dorona parce qu'il est trop tard mais isabella dit qu'elle est revenue vivre avec lui dans la chambre qu'anzania entend qu'il devient si heureux et puis isabella lui donne la nourriture qu'elle a préparé pour lui qui avait l'air assez mauvaise mais en jimange quoi qu'il en soit il commence à parler de ce qu'ils vont faire après avoir obtenu le grade de commandant isabella suggère d'y aller mais jangui demande comment il ferait pour vaincre l'armée de lilian alors il décide qu'isabella devrait récupérer toute sa puissance pour pouvoir se battre mais le taux de récupération d'isabella était lent mais grâce à l'enseignement de dorona elle pourrait augmenter sa puissance limite incroyablement elle pouvait aussi récupérer plus rapidement parce que son moyeu démoniaque s'était activé encore une fois jangui lui demande ce que c'était et elle explique tout depuis le début elle explique que tout le monde qui a un pouvoir limite ont quelque chose connu sous le nom de source et que le noyau qui façonne le pouvoir limite mais le noyau démoniaque est éteint entité séparée et la reine démon était la seule à la voir puisqu'elle est le chef du démon puis elle raconte la légende qui dit que le sang du dieu de la création coule dans les veines des dirigeants des démons et que la tribu du démon était établi par les ancêtres d'isabella qui ont conquis d'autres tribus angie est surpris parce que c'est la raison pour laquelle les démons sont plus forts que les humains isabella dit qu'il y a un problème et c'est quand son noyau démoniaque l'a activé senti quelqu'un d'autre à l'intérieur et cette autre personnalité était la reine démoniaque maléfique et une fois dans la maison il parle avec isabella à propos de la personnalité de la reine démoniaque jangui lui a demandé si elle avait changé sa réalité personnelle et d'autres opportunités mais isabella dit non depuis que cela a commencé à se produire après que l'illian lui est volé ses pouvoirs jangui lui a demandé pourquoi elle l'avait volé pouvoir car cela pourrait les conduire à un moyen pour elle de récupérer complètement le pouvoir limite de sa reine démoniaque d'isabella n'a pas sachez exactement ce que c'était mais elle se souvenait de certaines caractéristiques pour que jangui puisse le dessiner mais en le dessinant il s'est rendu compte que cela ressemblait à un pénis alors il lui a demandé d'être plus précise afin qu'ils puissent le dessiner plus tard puis ils vont tous les deux rendre visite au classe de forge qui était devenu populaire grâce à xiangui puis jangui montre à martin le dessin qu'il a fait avec isabella et lui a demandé s'il avait vu ce poignard depuis qu'il avait visité de nombreux coins des plaines martin dit qu'il avait peut-être en a vu un mais il ne se souvenait pas bien il demande à yangui si c'était l'une de ses nouvelles créations il dit non depuis qu'il a trouvé cette conception dans la tribu des démons et il voulait l'étudier afin qu'il puisse contribuer au progrès de l'humanité mais isabella l'interrompt en disant que ce poignard a tué la reine démon quand martin apprend qu'il est surpris et il attrape un livre où il a pris des notes il y a cinq ans à partir d'une peinture murale peinte dans un ancien temple martin explique que dans ce livre il y a différentes armes et objets que les dieux utilisés autrefois et quelques contes de camps il vivait dans les plaines jangui décide de chercher une image connexe mais en jetant un coup d'oeil au livre il obtient surpris parce que certains dessins ressemblaient à des dirigeables et à d'autres choses de son monde après beaucoup de recherches il trouve finalement une image semblable à leurs dessins et isabella demande à martin où se trouve ce temple qu'il a mentionné précédemment martin dit qu'il est situé dans une forêt gardien dans les montagnes de la chaîne de montagne et lee martin dit que 5 il y a des années ils ont reçu un appel à l'aide venant de cet endroit car un lézard détruisait la ville et afin de protéger ses frères lily a décidé de se battre contre le lézard qui a commencé à l'attaquer mais heureusement mike est arrivé et a vaincu le lézard après qu'elle y ait demandé à mike d'être son maître il a accepté car il a noté qu'elle y avait puis après l'accomplissement de la mission d'aide les habitants ont montré les restes du temple à martin l'un des les habitants ont expliqué que ces restes étaient là depuis des milliers d'années et pensaient donc que les dieux l'avaient construit quand martin s'approcha de ces restes il réalisa qu'il y avait quelques descriptions dans la langue ancienne martin a réussi à copier certaines des informations car il connaissait un peu cette langue quand zhangji a entendu qu'il pensait que si peut-être que d'autres humains de son monde était là avant les jours suivant yangi est appelé par les sophistes depuis officiellement les sophistes allaient le placer en lui donnant une médaille qui lui permettrait d'entrer et de sortir du royaume à sa guise disant qu'il dit au revoir au bureau puisque lui et ses amis iront à l'ancien temple reste pour commencer à enquête wharton lui a demandé de prendre la pierre lunaire avec lui mais an il refuse parce que cette pierre était très important pour le royaume bien qu'il ait vraiment voulu le prendre après que zhangji construise une voiture et qu'il ait commencé son voyage et à ce moment là un chevalier arrive en disant que le régent était retourné dans le royaume après avoir anéanti toute la tribu orientale dit également qu'il est en réunion avec le roi et que le roi a ordonné aux sophistes de se rendre au palais une fois que les bureaux sont en arrivant au palais il se retrouva avec le régent qui libérait son pouvoir en marchant que les sophistes lui demandèrent pourquoi son père s'est-il suicidé après avoir parlé avec lui angus dit qu'il vient de lui dire la vérité sur le monde et il avait l'intention de le lui dire aussi mais c'était très vite pour lui de comprendre après avoir senti un peu de canapé angus powers les bureaux commencent à saigner un peu après cela il jure qu'il tuerait angus de ses propres mains pour venger son père sûr d'autre part jean j a construit un hélicoptère dans lequel ils sont arrivés plus rapidement dans la chaîne de montagne mais ils étaient tous étourdis parce que de l'altitude billy retrouve quelques-uns de ses amis enfants qui ont été surpris par les hélicoptères yang qui l'a construit depuis c'était un objet divin pour eux puis ils les ont emmené au village et ils ont été surpris de voir que les gens vivaient il y avait très fort par rapport aux gens de la capitale puis l'après-midi ce gars dit à zanji que son hélicoptère ressemblait beaucoup au dessin à l'intérieur de l'ancien temple jean j explique que c'était la principale raison pour laquelle ils étaient là d'enquêter sur ses dessins et ce type a dit qu'il raconterait tout à ce sujet le matin car ils doivent être fatigués pendant longtemps trip tout le monde dit au revoir ils vont dormir et quand xian j voit qu'isabella sépare les couvertures il dit qu'il l'a amené à dormir sur le sol isabella dit que pour cette nuit il pouvait dormir sur le lit plus qu'il n'était pas totalement remis de ses blessures jean j était très excité car il pensait avoir une chance avec isabella mais malheureusement il s'est vite rendu compte qu'isabella avait décidé de dormir par terre le lendemain ils allaient voir les restes et l'un des galères a dit que ses ancêtres ont dit que c'est là que les dieux vivaient et qu'ils l'utilisaient actuellement pour les célébrations du nouvel an après un long processus de recherche ils ont finalement trouvé le poignard qu'ils avaient dessiné et leur bague a commencé à briller aussi comme certains écrits dans la peinture murale après cela une porte secrète s'ouvre où la peinture murale était étonnamment parce qu'il n'a jamais entendu à propos de cette peinture murale avoir une porte secrète avant d'aller à zanji créer des araignées sensorielles avec des caméras il les a envoyés pour enquêter s'il pouvait trouver quelque chose de dangereux à l'intérieur car ils ne savent pas vraiment quoi faire attendez-vous à l'intérieur après un certain temps il confirme que rien de dangereux n'est à l'intérieur alors il décide d'entrer soudain toutes les torchées qui les entourent s'éclaire sur son chemin jangis se demande si leurs anneaux peuvent à briser le seau de cette peinture murale et aussi s'il pouvait trouver des indices sur comment et pourquoi il est arrivé dans ce monde alors moto et élise commence à tomber une puissance croissante isabella dit qu'il le ressent parce qu'il y a beaucoup de pouvoir limite à l'intérieur à ce moment là jangis reçoit un signal venant de son araignée disant qu'ils ont trouvé quelque chose qu'il voit qu'il s'agissait d'une peinture murale dans laquelle un grand gars portait le poignard qu'il dessine et il continue à marcher et ils ont trouvé le mural c'était surprenant parce que c'était énorme mais c'était écrit dans un langage ancien donc ils auraient à déchiffrer c'est juste par les dessins qu'ils ont remarqué que la peinture murale avait plusieurs tribus et au-dessus de l'île y avait les dieux portant le poignard qu'il dessine en disant qu'après l'avoir analysé dit que peut-être la peinture murale a été faite pour informer que les dieux étaient ceux qui ont créé toutes les tribus mais il laisserait cela juste comme une théorie alors en jetant un coup d'oeil à ce que le les araignées regardez qu'il se rend compte qu'il y a plus que cela alors il décide d'aller de l'avant l'équipe va dix étages plus bas mais il ne trouve rien il n'y avait plus de peinture murale mais angie reçoit un signal d'une de ces araignées qu'ils avaient détecté un la vie se forme à ce moment là une sorte de bouton dans la main de jean j le brûlant réalisant que le tout le plafond était plein de cette boue ce qui le rendait dangereux les cimes commence à tomber un par un mais l'équipe parvient à éviter billy lance une attaque puissante pour les détruire mais plus de cimes apparaît ils étaient plus puissants alors ils ont décidé pour monter plus bas et que si angie scelle la porte afin qu'il ne puisse pas passer à ce moment là il reçoit signal qu'une de ces araignées a été détruite ces autres araignées cramoisie de rand et était les coupables mais derrière ces araignées un dragon apparaît et commence à détruire les araignées isabella dit que ce n'est pas un dragon plus qu'il n'aimait pas la même chose énergie comme le fait un vrai dragon et à ce moment là ce dragon commence à leur parler en disant qu'il ne devrait pas être là dedans jean j dit que l'endroit où il cherche un objet mais le dragon n'aimait pas les humains alors il commence à les attaquer en disant qu'il se défend l'attaque forgeant un mur puissant et isabella avec élise commence à attaquer le dragon mais le dragon les envoie voler avec son énorme force isabella décide d'utiliser son pouvoir de l'imitation de reine démon en utilisant une capacité appelée épée magique aura le dragon parvient à l'esquiver d'un cheveu puis effrayé qu'il commence à détruire l'endroit pour les tuer avec lui le sol s'effritait janji forge une armure et dans isabella mais alors qu'il était sur le point d'aider moto un gros rocher se met devant lui mais juste avec le temps il parvient à créer un tome pour se sauver ils sont tous les deux étonnés parce qu'ils sont descendus dans des tâches janji voit les rapports recueillis par ces araignées avec toutes ces informations ils ont généré une carte et l'endroit était immense et chaque pièce avait des chambres secrètes différentes et chacune d'elles avait des tâches différentes isabella raconte yangji que l'aura magique était plus forte qu'avant et c'est parce qu'il se rapproche de la source qu'il aimait qu'il décide tous les deux d'aller à cette sourcure d'autre part l'autre a réussi à se sauver ils ont décidé de continuer à avancer dans les tunnels où ils étaient une fois qu'ils marchaient à travers ils font face à des renvoirs des voleurs chauves-souris qui commencent à les attaquer en revenant à zany ils combattaient également des monstres à ce moment là la reine des épines apparaît et elle commence à communiquer avec le monstre pour qu'il puisse arrêter de se battre et plutôt régler les choses en parlant xianji est surpris de voir l'étranger queen là bas à isabella dit qu'elle l'a amené là bas depuis qu'elle lui a promis qu'elle chercherait ses spectacles de xianji les monstres le poignard dessinant mais il ne voulait pas coopérer car il ne voulait pas quitter la magie où le poignard aimait plus qu'ils ont survécu parce qu'ils ont survécu parce que isabella était furieuse donc elle utilise plus de son pouvoir limite de reine démoniaque mais cette fois c'était stable puisqu'elle absorber l'énergie qui l'entourait qui effrayait les monstres les faisant s'enfuir et la reine étrangère devient un bracelet afin qu'elle puisse les aider plus tard car isabella sentait horrible parce que beaucoup de sang du monstre est tombé dans son genji lui a offert des vêtements de rechange mais elle n'a pas pu trouver d'endroit où se changer d'un autre côté les deux autres ont réussi à battre les chauves-souris et décide d'aller au bout de ce tunnel où ils sont surpris de trouver une énorme porte lily a décidé de l'ouvrir mais il ne pouvait pas il ne voulait pas arrêter d'essayer puisque mike lui a appris qu'il doit surmonter tous les obstacles billy utilise son pouvoir limite pour ouvrir la porte mais c'était si difficile qu'il a finalement réussi à le faire en utilisant 200% de sa puissance puis les deux décident de passer à travers billy ne s'est pas rendu compte que quand il est entré il a activé une chose et presque tout ce qui les entourait a commencé à briller les surprenant parce qu'ils avaient trouvé une autre peinture murale non loin d'eux en retournant à zany il a trouvé une pièce cachée où se trouvait une fontaine d'eau et puis il est surpris de voir que tout ce qu'il y avait été grand isabella a trouvé une baignoire elle a donc commencé à prendre un bain et j'en j'y parvient à la voir grâce à une ouverture dans la porte mais comme un gentleman total il décide d'y aller parce que c'était mal une fois qu'il était seul il a commencé à penser à peut-être une ancienne tribu vivait là-bas cette tribu était plus puissante que les humains de la tribu démoniaque réunis c'est pourquoi il a demandé à lui même si ce sont eux qui ont créé le monde mais il se demandait aussi pourquoi ils avaient disparu soudain à ce moment là il sort sa bague en pensant que cette chose a peut-être été créée par l'ancienne tribu théâté enfin il s'est également demandé si les membres de cette tribu pouvaient voyager dans son monde plus qu'il avait été téléporté à son actuel soudain une personne caboulé passe à côté de lui alors il a décidé de créer un mur pour qu'il ne puisse pas échapper à la personne révèle son identité surprenant zangy parce que c'est penny jangy qui lui a demandé si la région l'avait envoyé pour garder un oeil sur lui et elle a répondu oui jangy lui demande combien elle a vu et avec un sourire elle dit qu'elle a tout vu et elle se met derrière lui en lui demandant de coopérer avec elle sinon elle le tuerait penny dit qu'elle sait déjà que isabella est la reine démon surprenant zangy parce qu'il s'est retrouvé dans le pire endroit possible zannier a demandé quoi veut-elle de lui et penny baissant sa rapière lui demande de l'aider à assassiner le régent surprenant zannier parce qu'il ne pouvait pas comprendre puisqu'elle travaillait pour lui jangy lui demande pourquoi elle veut le tuer mais penny dit avec colère que ce n'était pas ses affaires et que s'il ne l'aidait pas elle révélerait à tout le royaume qui isabelle penny dit que le régent l'attend pour obtenir des informations et que lorsque cela se produit elle pourrait agir et prendre l'occasion de le tuer avec son aide afin qu'elle les contacte plus tard pour obtenir de l'aide et elle explique que le régent est en attendant un signal pour agir et quand cela se produira les avions exploseront dans une guerre après avoir dit tout ce qu'elle va laissant jangy douter du signal que le régent attendait pour agir d'autre part moda s'échappait d'un golem qui finit par l'attraper quand même mais à ce moment là jusqu'à ce qu'il arrive l'aide en faisant s'effondrer le golem puis d'autres golems apparaissent devant eux et quand ali se rend compte qu'ils étaient puissants il utilise son plus puissant capacité et donc il commence un combat avec eux en retournant à zany il pensait que pour l'instant il pouvait faire confiance à penny puisc elle lui a donné beaucoup d'informations mais alors le dragon est apparu et l'a attrapé avec sa queue le dragon a pensé que disant que vous vouliez sa gemme et qu'elle allait le manger mais zany ne savait rien sur aucune gemme dans à ce moment là isabella arrive en attaquant le monstre et en sauvant yangi de la mort le dragon était très encoléré commence à se battre avec isabella pour de vrai quand jean j se rend compte qu'elle ne pouvait pas se battre à moitié nu il crée une armure pour elle il explique que cette armure à de nombreuses améliorations afin que l'utilisateur ne puisse pas être vaincu si facilement isabella dit que elle n'avait pas besoin de cette chose mais elle était heureuse à l'intérieur d'elle car elle le voyait toujours travailler sur de nouveaux projets intéressants le combat contre le dragon commence mais isabella est désavantagé car l'armure augmente sa puissance ce qui la rend difficile à contrôler alors le dragon attrape isabella en disant qu'il commence également à se battre en utilisant une armure magique et blessé le dragon zany libère l'une de ses araignées pour le suivre jusqu'à sa cachette où il utilise les pouvoirs du poignard pour se récupère et obtiennent plus de puissance en le faisant évoluer puis ils arrivent et se rendent compte que le dragon est en fait un lézard qui a absorbé les poignards aura le faisant évoluer et c'était la raison pour laquelle le lézard ne voulait pas qu'il trouve le poignard quand il voit le poignard il se rend compte qu'il était identique à celui qu'il dessinait que c'était l'arme lilian vole le pouvoir d'isabella après que le combat contre le lézard recommence ce qui était plus puissant cette fois ci même l'épée d'isabella n'a pas pu l'endommager xian j parvient à l'attraper avec des pinces spéciales et isabella remarque qu'elle a une opportunité et utilise une capacité magique avec son épée détruisant la barrière magique que le lézard a créé pour se défendre j'en profite pour prendre le poignard et comme il savait déjà que le poignard pouvait voler pouvoir y pense que c'est la gemme à l'intérieur du poignard celui avec les pouvoirs xian j réalise également que la gemme ressemble à la gemme dans leurs anneaux le lézard les supplie de ne pas prendre les gemmes mais à ce moment là il décide de essayer le poignard sur le lézard en prenant ses pouvoirs et en le ramenant à sa forme normale qui a confirmé que le poignard pourrait en effet voler des pouvoirs saillants vous vouliez obtenir ses pouvoirs à l'intérieur d'isabella mais elle ne le voulait pas parce que ce pouvoir n'était pas le sien l'embarrassant avant de continuer avec la vidéo n'oubliez pas d'aimer les commentaires et de vous abonner la chaîne peut continuer à grandir et vous pouvez donc obtenir le prochain chapitre si vous aimez ce genre d'hommes et et récapitulatif vous pouvez regarder autre homme qu'il était que je vais laisser dans la description afin qu'il vous pouvez regarder après celui ci puis le des ruptures de plafond et des golems tombe qui ont été endommagés par ellie et comme ça le groupe d'enquête se réunit jean j a demandé pourquoi il utilisait cette capacité car cela lui faisait mal et dit seulement qu'ils ont trouvé certains golems très puissants avant dans cette bataille et il utilisé ses capacités les plus puissantes mais les golems les contrait toujours mais ali n'était pas il a donc utilisé son attaque la plus puissante en descendant plusieurs étages d'autre part les golems se lever à nouveau surprenant tout le monde parce que malgré li a utilisé son attaque la plus puissante que les golems pouvait garder se battant alors maintenant il décide de s'échapper puisque la seule chose que les golems voulaient était la gemme et quand il voit le poignard ils accélèrent pour bloquer la sortie la détruisant l'autre golem a commencé à les attaquer sur le domézil ont réussi à les éviter et puis ils se sont séparés pour que chacun se batte avec un tout le monde commence à combattre les golems leur lançant des attaques puissantes mais n'a pas fonctionné parce que les golems ont réussi à les contrer tout le monde s'est rassemblé et jangy dit qu'il a remarqué que ces golems n'étaient pas des monstres mais des machines créées par des humains isabella dit qu'elle a également remarqué mais qu'il y avait quelque chose de bizarre à leur sujet car elle pouvait sentir une aura de vie en eux mais il ne semblait pas être vivant surprenant jangy avec cela les golems se préparèrent à nouveau à attaquer mais après avoir beaucoup réfléchi jangy proposa un plan pour s'échapper et à demander aux autres de lui faire gagner du temps jangy forge des souris puis un radar ressemblant à dragon ball avec lequel envoyer les souris au golem Isabella lance une attaque aux golems pour les immobiliser et les souris commença gratter les avec leur queue en les marquant tous après que jangy utilise son pinceau pour séparer le golem de puissons le plan était d'utiliser les golems comme matériaux à forgé afin qu'ils puissent les séparer et les vaincre jangy va et en attrape pierre qui flottait dans l'air après avoir séparé les golems et il s'est rendu compte que ces pierres donnaient du pouvoir au golem jangy allait attraper une autre pierre mais le lézard d'avant apparaît en lui apportant la pierre à éden dans l'évasion qu'ils ont décidé de laisser le repartir parce qu'ils ont déjà ce dont ils avaient besoin et à ce moment là ils ne se mettent en mauvaise forme que pour avoir utilisé sa limite pouvoir sans repos jangy lui a dit de ne pas s'inquiéter car il allait utiliser ses pierres pour le guérir et donc il met la pierre dans le poignard guérissant upper lisangy est devenu heureux parce qu'il était vraiment facile de l'utiliser il qu'on parle avec la pierre lunaire mais cette pierre était différente car elle représentait la vie alors quand il revient le royaume il demandera à basil une bonne explication sur l'origine de cette puissante pierre bénisse et demander s'il serait capable de créer la vie s'il combinait ces pierres puissantes avec son pinceau d'autre par isabella voit jangy et elle était de plus en plus convaincu qu'en effet jangy serait celui qui a sauvé sa tribu plus qu'il est toujours la cantelle a besoin de lui en disant qu'il était mal à l'aise juste en pensant qu'il pourrait créer la vie mais il décide de laisser cela car plus tard et l'appel isabella pour qu'il puisse retourner au village à ce moment là nous voyons qu'isabella commence tomber amoureux de zangy le lendemain jangy crée une école dans le village qu'il a fait parce qu'il a promis de partir que s'il venait avec lui il construire une école et un orphelinat dans le village rendant tout le monde heureux parce que maintenant il pourrait vivre mieux la vie comme geste de gratitude et lis frère lui offre un bouquet de roses en papier et cette petite fille raconte lui pour le donner à isabella jangy l'a remarqué et lui a donné les fleurs mais elle n'était pas comme les autres filles et dit qu'ils sont inutiles mais elle les accepte en disant qu'il était triste d'entendre ces mots et quand isabella l'a remarqué elle ne savait pas pourquoi il était comme ça la nuit en disant qu'il se rendait compte qu'isabella n'était pas là alors il a décidé de chercher elle il a trouvé en regardant les étoiles isabelle dit que quand elle reprendra son trône elle l'aidera à partir de retour dans son monde jangy dit que certaines choses lui manquent dans son monde et isabella lui a demandé s'il allait manquer le les gens de cet autre monde quand il rentre chez lui jangy dit que ses amis lui manqueront mais quand il était sur le point pour dire qu'elle lui manquera le plus elle y arrive gâchant ce moment romantique zangy en colère commence à lui crier dessus pour ruiner ce moment est juste comme ça la première confession de jangy tombe en morceaux d'autre part à l'intérieur du temple antique s'éga tuer des monstres et l'un d'eux voit le lézard le tuer et obtenir la pierre qu'il dise qu'ils étaient là à cause du rapport de penny et les autres disent à leur maître qu'ils ont déjà cherché partout mais qu'ils n'ont pas trouvé quoi ils cherchaient l'un d'eux a dit que penny aurait pu le voler mais le maître dit qu'elle n'oserait pas il décide d'y aller puisque son souverain était nous les attendions et nous recevions de bonnes nouvelles puis nous nous retrouvâmes dans le royaume où la famille du régent pensait se venger de l'humiliation dans le festival mais ils sont interrompus par un groupe de personnes qui étaient accueillantes ils ont mis la famille du régent de bonne humeur mais il arrive qu'ils n'étaient pas là pour eux mais pour les janji parce qu'ils arrivaient de leur enquête dans l'ancien temple que les membres de la famille de la région était en colère et moto remarque qu'ils étaient en route alors ils sortent des bras robotiques du camion et les envoie voler afin qu'ils ne puissent pas les déranger l'union commerce kingdom a fait une statue en bronze de janji et de gratitude puisque grâce à son aidé ils avaient de nouvelles façons de gagner de l'argent l'un d'eux les emmenait à une réunion où ils allaient parler de la façon d'améliorer les moyens de gagner plus davantage alors isabella va ne pas les interrompre elle commence à penser à la façon dont janji a beaucoup changé avant qu'il ne soit une personne qui pouvait juste parler mais faire n'importe quoi elle se demandait si peut-être janji allait mieux juste parce qu'il était triste d'un autre côté de retour à la réunion tout le monde commence à parler de la qualité de leur entreprise mais l'un d'entre eux n'était pas aussi bon que les autres car son produit ne se vendait pas bien alors que janji lui donne une nouvelle idée pour faire de la publicité pour son les produits surprennent tout le monde car il ne connaissait pas cette technique après une longue conversation janji montre son nouveau projet qui s'appellera énergie électrique qui s'il devient couronné de succès peut s'étendre à d'autres tribus mais il y avait un problème il n'y avait pas assez de faussaire pour répondre à cette demande janji montre sa nouvelle invention une machine qui quand connecté à une source électrique il commence à forger automatiquement sans avoir besoin d'un faussaire certains d'entre eux sont heureux à ce sujet puisque cela résout le problème de la production mais d'autres étaient inquiets parce que cette invention pourrait les laisser au chômage l'un de demande à janji comment cette machine pourrait forger puisqu'elle n'a pas pensé puisqu'il en j dit qu'elle le fait en utilisant des glyphes magiques dans conclusion il dessine un glyphe magique d'un objet et avec une pierre d'alignement à l'intérieur de la machine ils l'ont fait forger sûr mais la machine nécessitait une pierre d'alignement électrique mais les autres ne voyait pas ce sens durable que la pierre vaut plus que les objets que la forge peut fabriquer que l'on présente sa nouvelle invention un générateur électrique cette invention peut remplacer les pierres d'alignement les pierres électriques fonctionnent pour le fonctionnement de beaucoup de choses qu'elles sont mais ceux ci sont limités ils doivent donc devenir indépendants de s'ils veulent grandir en tant que société et afin pour y parvenir janji et ses amis ont cherché de nombreuses façons de créer de l'électricité après de nombreuses recherches ils ont réussi à créer une centrale électrique où ils pourraient garder l'énergie dans une boîte facile à transporter qu'ils pouvaient utiliser la forgeuse avec d'autres inventions impressionnant tout le monde puisque avec tout cela le la production augmenterait dans chacun de leurs emplois indépendants sans dépenser beaucoup d'argent dans l'alignement électrique stones xianji dit qu'il a un plus grand plan qui est de fournir de l'électricité à tous les foyers à l'intérieur du royaume pour finalement détruire la tyrannie familiale de la région puisque ce sont eux qui augmentent les prix de l'alignement stones dit qu'il veut fournir de l'énergie à toutes les maisons le royaume pour qu'il puisse profiter des avantages d'avoir de l'électricité c'est pourquoi il cherchait l'aide de tout le monde mais tout le monde resta immobile et c'était parce que basile emmena janji à sa ligne temporelle où seuls les deux pouvait parler une fois qu'il parlait ange lui raconta tout ce qui s'était passé dans l'ancien temple quand basile savait qu'il avait la pierre rouge et le poignard qui lui a demandé de lui montrer en montrant les objets qu'il dit à basile que peut-être il pourrait créer la vie s'il utilise la pierre bien basilique très contrarié lui a dit de ne pas le faire car c'était interdit il commence à le mettre sous pression et à lui demander s'il n'appréciait pas la vie plus qu'il voulait créer de nouvelles vies janji très effrayé était pensé à la raison pour laquelle basile se comportait comme ça et qu'il n'avait pas l'intention de créer la vie il était juste curieux basile ce calme après avoir lu dans ses pensées et réalisé qu'en effet il n'était curieux et s'excuse parce qu'il a utilisé un beaucoup de force pour sortir ses vraies intentions avant de partir janji a demandé pourquoi il s'était mis en colère comme ça et pourquoi il est interdit de créer la vie puisque sans j vient d'un autre monde qu'il avait prévu de tout lui dire seulement pour il utilise tellement sa magie qu'il l'emmène dans une illusion où il montre les origines de cette pierre rouge qui est capable de créer la vie dans cette illusion il peut voir l'ancien temple où ils ont récemment fait une enquête que l'illusion était une partie des souvenirs de basile et à ce moment là un groupe d'êtres humains apparaissent et autour d'eux il y avait les dieux tribus que janji a vu dans les peintures murales de l'ancien temple et ses êtres humains remerciaient les dieux de les avoir enseignés magic disant qu'il a demandé pourquoi il le remerciait parce qu'il avait entendu dire que la magie était enseignée par un dragon basile dit que c'était un mensonge que la base de la connaissance des êtres humains a été construite par Elias à ce moment là où un jeune basilic apparaît surprenant zhang yim et basile dit qu'à ce moment là il était l'esclave de dieu les dieux le grondaient pour avoir apporté des faibles mais les humains les suppliaient d'accepter n'importe quel type de travail avec un ton moqueur que les dieux acceptaient ils ont éliminé leurs poignards avec lesquels ils ont dirigé vers les êtres humains créant un grand cercle au dessus d'eux il commence à absorber tous ces êtres humains même les enfants qui hurlaient de douleurs zhang ils voulaient les aider mais basilic dit que même quand cela semblait si réel ce n'était qu'une partie de ses souvenirs après que cette sphère est absorbée chaque personne le redstone est créé et effrayant zhang yim demande si la pierre sur sa baguette est également créé en tuant des innocents basile affirme que mais jangy stone était spécial parce qu'il a une grande pureté plus la pureté de la pierre rouge est élevé plus il y a de gens morts afin de le créer effrayant encore plus en gilorsque les dieux s'est rendu compte qu'il n'avait réussi à créer qu'une pierre rouge de faible pureté ils l'ont donné à basilic il a demandé pourquoi il lui donne quelque chose de si précieux que les dieux commencent à rire en disant qu'ils n'ont aucun plan pour utiliser cette faible pureté redstone puisque c'est une poubelle pour eux il prévoit d'en faire un autre avec une plus grande pureté en tuant plus les humains dans le futur jangy se rend compte que dieu les a vu comme du bétail et il a demandé à basil si les humains étaient vraiment créés par ces dieux et basilic dit oui il dit aussi que ces dieux sont la même lignée qu'isabelle avant nous continuez avec la vidéo n'oubliez pas d'aimer les commentaires et de vous abonner afin que la chaîne puisse continuer à grandir et que vous puissiez obtenir le chapitre suivant si vous aimez ce genre d'hommes était récapitulatif vous pouvez regarder autre homme qu'il était que je vais quitter dans la description afin que vous puissiez regarder après celui ci ces dieux étaient si puissants qu'il n'en avait pas ennemis qui pouvaient les affronter mais ils faisaient face à un problème sans solution concernant ces recours limités le redstone était la source de la vie dans les plaines et au lieu et les recours naturels s'épuisait également depuis la tribu des dieux était en expansion mais le dieu roi s'est rendu compte qu'il pouvait créer la vie avec cette pierre alors il prévoyait d'en créer d'autres via fin que dans le futur il pourrait créer plus de pierres rouges les premières vies créées étaient les êtres humains nains et les bêtes ce qui a aidé le dieu dans leur conquête après un certain temps le premier redstone s'est épuisé de sorte que les dieux ont commencé à recycler vie pour créer de nouvelles pierres rouges au début les êtres humains étaient les plus faibles tous mais avec le temps ils ont évolué acquérir des connaissances et finalement devenir le plus fort de tous les avions que les dieux émaient parce qu'ils sont devenus leur recours le plus précieux pour produire des pierres rouges c'est la vérité sur ce monde un monde où les dieux expérimentent avec les êtres humains basile dit qu'il a été le premier être humain qu'ils ont créé alors il est devenu un soi même faisant le sale boulot pour dame jangy lui demanda pourquoi les dieux leur transmettait cette connaissance s'il les tuait à la fin dit basile qu'ils l'ont fait pour que les humains puissent survivre et que la pureté de leur corps augmente avec le temps basilique ensemble avec la lignée de la famille royale ont été les premiers à être créés ils étaient donc connus comme les esclaves les plus loyaux mais basile était immortel dans la lignée de la famille n'était pas puisque la famille royale savait comment utiliser le pouvoir de la vie le dieu a invoqué un dragon qui était censé protéger la famille royale maintenant que j'en gis et tout ce qu'il peut raconter avec le mort de giro la tribu de l'est tué par le régent et bien plus encore cela la conduit à l'illusion que le rituel de créer des pierres rouges continue et le basilic est toujours ces dieux basilic dit qu'une partie de cela est vrai mais là sont tellement de choses qu'il ne pouvait pas lui dire alors il lui a demandé de continuer à regarder ses souvenirs que le dieu roi suggère à l'autre dieu a hiberné puisque les pierres rouges étaient sur le point de s'épuiser avant que le dieu roi hiberne donne aussi du basilic des instructions pour prendre soin de son bétail et de fournir des pierres rouges pendant qu'il se reposait jusqu'au jour où il se révèle et sa récompense le dieu roi a fait une pierre rouge et une fois à l'intérieur de basilic il l'a rendu immortel enfin le dieu roi dit qu'un jour si les humains commencent à dévier de leur chemin il devrait leur montrer la colère des dieux après tout que basil ferme l'illusion et j'en gis avait très peur et lui a demandé s'il aidait tous les régions dans la mission de fournir des êtres humains à sacrifice basil dit non parce que la famille royale a si bien fait son travail qu'ils n'ont jamais eu besoin son aide maintenant il lui raconte comment les régions sont parvenus à un accord avec l'illian et non avec isabella et c'est parce que l'illian a offert la vie des démons pour le rituel de la création de redstone au cours des cinq années suivantes qui ont fait angus n'était pas si autoritaire mais quelqu'un dont la priorité a toujours été de protéger sa tribu à tout prix si j'en gis lui a demandé s'il avait créé l'académie pour faire vivre les dieux de haute qualité à ce moment là isabelle est arrivée et a demandé pourquoi il est sorti de la réunion et j'en gis dit qu'il parlait à basil mais qu'il n'était pas là pour le faire ressembler un imbécile quand il a les ânes il n'avait pas l'intention de tout dire à isabella d'autre part à l'intérieur du palais royal le roi avait reçu une lettre des nains demandant des renforts depuis les nains et le les démons étaient sur le point de déclencher une guerre les sophistes disent qu'il enverra des renforts puisque les êtres humains et les nains ont toujours été bons pour chacun autre mais avant de prendre une décision il a demandé à angus et il dit qu'il n'est pas recommandé d'envoyer des renforts parce que les humains et les démons sont en paix depuis que l'illian a rempli sa part de l'accord lorsqu'ils ont signé le traité de paix cela signifie que l'illian envoie en effet des formes de vie démoniaque pour la création du redstone les autres seigneurs importants d'eux le royaume était d'accord avec la région puisqu'il n'obtiendrait rien en s'impliquant dans cette guerre la seule chose qu'ils ont fait aurait des problèmes avec la tribu démoniaque le roi remarquant que tout le monde avait dit il a décidé de ne pas envoyer renfort à la tribu des nains plus tard dans la classe forge martin était en colère et voulait aider les nains les sophistes lui disent de ne pas le faire sinon il désobéirait aux ordres du roi mais martin voulait y aller même s'il est mort parce que les nains l'ont toujours aidé dans ses enquêtes en disant qu'il décide d'aller avec martin et isabella aussi avant que quelqu'un ne lui dise quoi que ce soit qu'elle avait déjà mis en place pour aller jangy lui dit d'arrêter d'être aussi proactif depuis qu'il découvrirait son identité isabella dit qu'elle voulait voir ce que l'illian avait prévu depuis le démon la tribune a jamais eu de problème avec la tribu du nain martin dit à sanji qu'il n'a pas besoin d'eux pour aller avec lui puisqu'il ne l'a pas fait veulent qu'ils aient des ennuis mes amis dit qu'il va le protéger parce que leur amitié n'est pas moindre chose qu'il avait avec les nains martin était si heureux et accepte la compagnie de jangy mais l'intervention de sophie en disant qu'il ne devrait pas désobéir aux ordres du roi que s'il le faisait il les punirait lui-même plus tard dans la journée années voulait sortir du royaume mais il est tombé sur des chevaliers dragon blanc à la sortie alors il leur a demandé comment il pouvait sortir que les bureaux le traitent comme un frère parce qu'ils pensent que sanji et son frère perdu pour qu'il ne le laisse pas partir dans des endroits dangereux alors qu'ils passaient ils ont vu rim qui était battu par la famille du régent qui était se venger parce que rennes avait toujours l'habitude de les intimider avec ses pouvoirs abusés était sur le point de lui couper une main mais jangy intervient pour le protéger parce qu'il lui a demandé pourquoi il avait fait cela s'il avait essayé de le tuer avant de dire qu'il disait qu'il ne supporte pas de voir comment ils abusent des faibles et qu'il décide d'y aller parce qu'est c'était sur le point d'arriver jangy demande à rennes s'il va bien mais rennes lui dit de ne pas le déranger que tout comme les autres il voulait juste l'humilier zany ne s'attendait pas à un merci à ce moment là et s'arriver le gronde pour avoir laissé jangy l'aider et qu'il devrait remercier xiangy de ne pas l'avoir tué puisque c'est lui qui a proposé la bataille à mort de sadrins merci zany pour ne pas l'avoir tué au festival et puis il a juste couru car il avait autre chose à dire d'un autre côté s s'excuse auprès de xiangy de toujours le sous-estimer et de ce qu'il a fait pour les loyers mais maintenant il devrait surmonter ses obstacles en changeant lui même de sujet s'était très en colère contre sangmi parce qu'il avait l'habitude de vendre poupée à son sujet mais elle a laissé tomber depuis qu'elle s'est rendu compte qu'il était un bon enfant la nuit ce groupe s'est réuni pour aller aide la tribu des nains ils ont également invité nané parce que ces sophistes étaient forts mais ils n'allaient pas les arrêter au contraire il a apporté des renforts pour aider les nains jangy lui a demandé pourquoi il les aidait au lieu de les arrêter les sophistes ont dit qu'avant ils s'inquiétaient de la situation il est allé par les hauts roi seul le roi a permis d'envoyer secrètement de l'aide aux tribunens alors il a arrangé certaines choses avec d'autres maîtres pour protéger le roi pendant son absence d'autre part d'orna donne à isabelle un saut de suppression afin qu'elle perde contrôle de sa limite pouvoir le saut pourrait l'aider à la contrôler après que tous ceux qui allaient au nain la tribu arrive et après quelques discussions jangy forge un hélicoptère pour aller à leur destin avant qu'il ne parte jangy donne une lettre à s pour qu'elle la livre à quelqu'un et dit qu'il trouvera un moyen de guérir les loyers quand il partirait dorona remarque que penny était derrière l'hélicoptère en suivant xiang yi et son groupe à l'intérieur de l'hélicoptère introduit la tête des serviteurs séléna qui allait aussi avec eux les sophistes disent qu'elle y va aussi parce que son la magie est utile car elle peut changer la taille des choses ce qui facilite leur enquête zanji se prépare tout chargeant une carte dans l'hélicoptère afin qu'il puisse être piloté automatiquement et qu'il puisse se reposer d'autre part près du le royaume des nains le prince marvin et d'autres nains s'échappaient des démons et ils étaient sur le point de les attraper alors marvin allait acheter ses amis un jour pour qu'ils puissent échapper aux autres était très triste le laissant aller chercher renforcer et l'aider d'autres par les autres parlait dans l'hélicoptère de la façon de faire face aux démons mais ils ont été attaqués par des rêves volantes les démons étaient sur le point de les attaquer une fois de plus mais disant qu'ils les attaques avec les armes de l'hélicoptère qui endommageait les repas tenag même protégé par la magie les démons ont décidé d'eux aller surprendre tout le monde que hélicoptère était vraiment puissant et dire qu'il était heureux à ce sujet mais les sophistes disent tout le monde pour se préparer plus qu'une énorme vague de démons approchait ils ont sorti les armes de l'hélicoptère ils ne pouvaient donc plus les utiliser les dégâts ont été causés par le roi stingray qui utilisait également un pilier du démon l'armée appelé papat sophos sort de l'hélicoptère pour parler au papat il lui a demandé de ne pas les attaquer depuis le tribut démoniaque et humain ou allié ils avaient un traité de paix papat dit qu'il ne les attaquerait pas mais l'il y en avait leur a ordonné de vaincre la tribu des nains en trois jours afin que la tribu humaine puisse commercer avec les démons bandadis à ses hommes pour les escorter vers le royaume mais sophas dit que cela n'arrivera pas puisqu'ils ont reçu l'ordre d'aller chez les nains tribus pour parler de commerce camp ap se rend compte que sophos us allait être au milieu de sa mission qu'il avait planifié commencer une bataille avec lui sophos sauf qu'il n'avait pas d'autre option donc un combat entre ces deux là commence un combat là où l'hélicoptère était endommagé alors j'en j décide de se retirer dans le combat sophos faisait de réels dégâts à papat qui était très impressionné par les pouvoirs de sauf d'autres par les autres démons commence à attaquer le hélicoptère le laissant dans un état très critique sosian j décide d'atterrir pour éviter un accident sophos était inquiet à propos de jean j alors il décide d'achever pas rapidement avec la puissante attaque pour aller les aider papi essayer de les retenir l'attaque mais cela n'a pas fonctionné car il a atterri sur son corps recevant beaucoup de dégâts après que sophos décide d'y aller et design y qui en un clin d'oeil battait presque tous les démons sur son chemin sophu lui ordonne de faire un pas ni à part mais papa détruit leur hélicoptère sophu était très en colère et a commencé à l'attaquer il était inquiet sur ses amis mais ils ont réussi à se sauver grâce à leur capacité xiangui d'autre part il n'avait qu'une pierre d'alignement de mauvaise qualité donc il ne pouvait rien faire il avait une raie au dessus de lui la raie en reçoit une de ses tentacules inquiète zanji qui pense qu'il est sur le point d'être tué mais il a été sauvé au dessus de cette raie il y avait isabella qui n'avait pas d'autre choix que de le tuer à ce moment là les raies deviennent incontrôlables plus qu'elle n'avait pas de démons pour les contrôler wharton voulait les aider mais ils ont été attaqués par derrière par d'autres démons ce qui rend difficile leur accès mais penny apparaît en les sauvant en tuant les démons qui les entouraient elle leur a dit d'atterrir parce que ça allait être très difficile de lutter contre ces démons dans les airs alors sans autre choix ils décident d'atterrir sur l'autre ming xiangui et isabella parvient à se sauver isabella a remarqué que quelque chose n'allait pas en disant qu'il voit un monstre écrasé il se demande s'il n'a pas été écrasé par le royaume nain depuis que martin lui a dit que le royaume des nains était une ville en mouvement qui se déplaçait vers le sud-ouest à cause de la saison pendant qu'il était marché quelqu'un les a attaqués à partir de rien c'était de petits démons qui tiraient des missiles puis se cachaient dans le sable pour recharger leurs armes angis découvre leur modèle et prévoit d'utiliser sa pierre de mauvaise qualité pour les attaquer alors il a demandé à isabella de les distraire pendant ce temps les démons se rendent compte que zan a utilisé les plus faibles alors ils décident de l'attaquer en premier mais en j'y termine son il a créé un trampoline avec lequel ils ont réussi à les assembler tous ensemble et isabella les bêtes en disant que vous étiez heureux de cela mais isabella lui a dit de ne pas l'être car des démons piliers pourraient arriver elle lui dit qu'il y a 12 piliers qui sont plus plus puissants que rennes et compte tenu de son état actuel il serait très difficile d'en tuer un seul pendant qu'il parlait le sol commence à trembler en milliards le troisième rang des piliers apparaît qu'isabella attrape en essayant de s'échapper vaillant puisque balian était un démon fou il se demandait pourquoi il était là et en voyant sous ses pieds ses amis morts il a donc blâmé zany et isabella pour cela janji était en colère et lui a dit que c'était lui qui avait tué ses propres amis alors balian est devenu triste et a commencé à pleurer en disant que vous vouliez profiter de ce moment pour vous échapper mais balian était déjà fou et voulait les tuer car sans eux balian n'aurait jamais tué son ami à ce moment là balian commence à les attaquer isabella reçoit l'attaque et comme elle avait un bras blessé elle a décidé d'utiliser sa reine démoniaque au ramès la neutralise à partir de rien balian profitant de sa distraction balian la frappe en l'envoyant voler mais en j'y la sauve en utilisant son pinceau et commence à narguer balian pour voir s'il le combat mais il l'ignore car il était faible alors il va directement vers isabella mais janji forge une rampe de sable pour qu'elle puisse voler pendant qu'elle courait isabella a été impressionnée par la façon dont janji pouvait forger cette rampe étant loin loin qu'en près d'elle janji a demandé à isabella si elle allait bien mais isabella se dispute avec lui parce qu'il ne s'est pas échappé puisque balian n'utilisait même pas tout son pouvoir à ce moment là balian se met derrière elle rapidement elle s'attendait à alors elle sort son épée pour contre attaquer mais balian peut sentir qu'elle pourrait lui couper le bras alors il s'arrête créant une vague de vent qui envoie nos protagonistes voler alors qu'isabella était gravement blessée elle a demandé à zanji de s'échapper mais il lui dit de tout laisser entre ses mains isabella dit qu'il ne pouvait rien faire plus qu'il n'a qu'un brosse mais janji dit que ce serait suffisant d'un autre côté balian était très en colère et commence à attaquer janji à un janji forge plusieurs murs pour se protéger ce qui rend balian encore plus en colère plus qu'il n'utilisait que des astuces quand balian l'atteint enfin ce n'était qu'une statue de roche plus qu'il disait qu'il s'échappait avec un rocher qui le faisait bouger avec le sable quand balian a vu qu'il a recommencé à les attaquer mais zanji a évité toutes les attaques balian était en colère et était lui disant de se battre comme un homme tout en détruisant toutes les barrières de janji et janji lui a dit qu'il ne devrait pas être l'un des piliers parce qu'il était trop lent balian était vraiment en colère il allait le tuer mais une fois que si on j'y avait lui face à lui a activé le piège à sable qu'il a forgé car le corps de balian était trop lourd il commence à être avalé par le sand et janji profite de ce moment pour s'échapper mais à ce moment là janji commence à s'enfoncer dans le sable parce que balian tournait très vite pour le sucer à zan il voulait s'échapper mais le sable se déplaçait trop vite loufoque créer un trampoline pour s'échapper et comme il n'avait pas d'autre choix il forge le sable en changeant ses propriétés surprenantes balian parce qu'il ne s'attendait pas à ce que dans cette partie il ne nous explique pas comment il a fait qu'il nous le fasse seulement savoir qu'éluo lui a vendu une pierre forgée supérieure de grande place une fois que balian s'est échappé il a attaqué janji à nouveau mais comme rien ne fonctionnait il crée une nouvelle barrière faisant que balian s'écrase avec elle car il ne pouvait pas voir ce qu'il avait créé était un vert trempé qui ne s'est pas cassé avec les attaques en disant qu'il recommence à se moquer de lui balian était très en colère et commence à lancer une série de coups de poing avec qui parvient à briser le vert trempé mais en j'y avait déjà créé plusieurs verts trempés janji se moque de lui une fois de plus balian ne pouvait plus gérer cela alors il utilise son vrai pouvoir briser le vert rapidement avec un en tête puis il recule pour utiliser une capacité appelé réfant avec laquelle il détruit les lunettes trempées et atteint zanji qu'il attend et rapidement il crée la goutte du prince rupert qui est très très dur balian s'est blessé après s'être écrasé avec et isibela utilise sa grande vélocité pour lui couper la tête une fois il ne pouvait plus bouger et avant de mourir il réalisa qu'isabelle était le démon que la reine isabelle ne pouvait pas suivre de plus elle était assez blessée elle se demandait pourquoi elle ne pouvait pas utiliser son pouvoir limite avant mais en j'y décide de chercher un endroit plus sûr pour la guérir il a trouvé une grotte et une fois qu'il a pris soin d'elle il s'inquiète parce qu'il n'avait rien pour guérir ses blessures aussi son alignement stone était sur le point de se sécher et à ce moment là la reine lui a dit d'enlever son seau de suppression qui était dans l'épée d'isabelle que dorona lui a donné et c'était à cause de qu'isabella ne pouvait pas utiliser son pouvoir limite après avoir su que j'enjie brisé le seau de suppression avec l'épée d'isabella à ce moment là isabella se réveille derrière lui rendant zanji heureux mais à partir de rien elle l'attrape par son cousin tu t'inquiéter lui a demandé si elle ne se souvenait pas de lui isabella se souvenant du baiser avec un sourire arrête de le choquer et à partir de maintenant il devrait obéir à tout ce qu'elle dit sianji se rend compte que maintenant isabelle avait la reine des monts personnalité il en était heureux puisqu'elle serait capable de se remettre de ses blessures par elle même en disant qu'il décide de lui obéir et ensuite il chercherait un moyen de réveiller la vraie isabella qu'elle lui demande de forger une baignoire qu'il dit que son pinceau n'avait pas assez d'énergie mais isabella dit de ne pas désobéir et avec un peu de peur et très vite il forge un bain pour elle en disant qu'il était sur le point de partir mais elle lui demande de rester et de réchauffer l'eau pour elle pendant qu'il elle prend un bain et il voulait seulement la regarder en le faisant elle le félicite pour son travail et elle lui ordonne de se lever en le surprenant mais il n'a pas désobéi et il s'est levé en regardant au loin mais à ce moment là isabella la mise les pieds dans les épaules de sianji le rendant nerveux alors elle lui a demandé s'il y avait un problème jeanji dit non puis elle enlève ses pieds de lui pour le calmer mais isabella tourne son corps et lui ordonne de lui donner un massage en disant il ne savait pas comment se comporter pendant qu'il s'approchait d'elle elle lui a dit de se dépêcher et l'a averti s'il avait l'air plus qu'il devait qu'elle le quitte des yeux il amasse avec peur et détourne le regard pendant qu'isabella jouissait tout ça le lendemain il forge un tricycle mais il souffrait de le déplacer car il avait un corps faible puis ils entendent son fort devant eux et c'était le prince marvin qui fuyait toujours les démons beaucoup de démons l'attaque à ce moment là marvin forge une main d'où vient un disque et tue tous les démons qui le suivaient il ne pouvait pas aller parce qu'il a utilisé beaucoup de pouvoir mental en forgeant des choses mais il décide de continuer car il a eu un message important à transmettre à son père mais derrière lui d'autres démons sont apparus et ont recommencé à l'attaquer marvin forge un canon avec lequel il en vint beaucoup mais il était au dessus de ses limites maintenant il commençait à perdre conscience à ce moment là des plumes noires commencent à tomber du ciel marvin avait peur parce qu'il savait quoi cela signifie qu'il reçoit l'attaque en n'ayant pas assez de force pour l'éviter le premier pilier classé appelé d'harcula était celui qui en est responsable de loin zann vous vouliez aider marvin plus qu'il avait une pierre lunaire sur son marteau il demanda à isabelle une faveur pour le sauver parce que s'il pouvait le sauver il pourrait obtenir cette pierre lunaire et trouver leur groupe d'amis mais isabella ne voulait pas parce qu'elle n'avait pas récupéré tout son pouvoir et aussi d'harcula était l'ancien roi démon et le disciple de son père jange il a suppli d'aller chercher cette pierre lunaire mais isabella dit que s'il voulait tellement cette pierre qu'il devrait y aller seul bercula se rapprochait de marvin et il y allait pour le tuer mais jange il crée un écran de sable pour sauver marvin et aussi pour rassembler toutes ses affaires et ensuite s'échapper de cela plasmé à ce moment là son énergie de pinceau s'épuise jange il prend peur et après un moment son bruit l'eau se tient sur le dessus de lui et commence à l'attaquer avec sa faux détruisant la moitié du bois mais angi parvient à survivre parce que isabella a réussi à parer l'attaque et de retour avec chantilly il lui a demandé de détruire le marteau pour utiliser la lune stone isabella remarque que zang il a été blessé alors elle s'est énervée en commençant un combat avec darculo les autres ont remarqué que jange était seul et voulait le tuer mais isabella en tant que dans furieuse elle lance une attaque contre en vainquant eux tous et après cela elle décide d'arrêter et que se battre rapidement pour éviter que janji ne soit blessé darculo utilise son spécial technique pour se protéger d'isabella et une fois les attaques collides il a tué la plupart des démons xian j était également en danger mais isabella parvient à le sauver et quand darculo voit ici il remarque qu'il était en train d'être endommagé à cause du combat contre isabella darculo savait déjà qu'elle était la reine démon et il dit qu'elle s'est améliorée depuis la dernière fois qu'il l'a vu utiliser ses pouvoirs isabella lui dit qu'elle est surprise de voir qu'il suit l'illian maintenant et les autres démons maintenant qui savait qu'elle était la reine démon ne savait pas qui surfait sur le démon le capitaine dit que l'illian et le reine maintenant et que les démons ne suivent que les plus forts et isabella était maintenant considérée comme une traître puis il dit que l'illian leur accorderait n'importe quel veut à celui qui capturait isabella vivante une fois qu'ils auraient appris qu'il préparez vous à la capturer isabella a demandé à janji de la tenir fermement car star kilo était sur le point d'utiliser un trait une fois que darculo l'utilise tout devient sombre mais au lieu d'attaquer isabella il a tué tous les d'autres démons qui voulaient la capturer il n'a laissé aucun d'entre eux envie avant que darculo ne croit qu'il dit à isabella que il l'attendrait dans la tribu des démons surprenant isabella se demandant si darcolo était son ennemi ou allié à leurs anges obtient la pierre lunaire il était heureux car avec cela il serait en mesure de se réunir avec leur groupe plus rapidement isabella alors couvre ses cornes pour garder son identité cachée puis nous nous sommes retrouvés dans une guerre entre l'armée démoniaque contre le les nains perdait cette guerre parce que toutes leurs armes étaient détruites et aussi les démons avait un pilier de rang 4 appelé chiron qui sort de son corps et de son oeuf qui une fois qu'il explose créer un nuage de mouches qui a explosé une fois qu'ils se sont approchés du royaume l'un des nains a remarqué qu'une demande de changer la route du château mais ils répondent qu'ils ne peuvent pas le faire puisque quelque chose empêchait le royaume de changer d'itinéraire et qu'il s'agissait de boucs qui couvraient les roues de la coupable de tout cela le neuvième pilier classé appelé sumix était en compagnie du sixième pilier classé appelé suicuo lorsque ces trois piliers sont ensemble la force des démons augmente et ces démons entraient déjà dans le royaume tuer tous ceux qui se tenaient devant lui l'un des nains va l'informer que les démons traversent maintenant leur défense paniquant tout le monde sauf les nains le roi khan leur ordonne de calmer son fils roland réalisa que son père était sur le point d'activer quelque chose de puissant et lui a dit que son corps ne résisterait pas à cela mais qu'il voulait le faire c'est pour sauver son royaume avec son sceptre qu'il active la force du royaume qui lui permet de contrôler son royaume en mouvement et avec cela il a tué tous les démons qui entraient puis il a sorti des bras géants avec lesquels il commence à tuer les autres démons quand les nains ont remarqué que son roi se battait ils ont commencé à travailler plus dur une fois les piliers ont réalisé que khan était celui qui contrôlait le royaume qu'il décide de rejoindre dans la guerre depuis que khan obtenait faible et il n'avait pas de corps capable de le faire il ne pouvait utiliser que 30 du pouvoir du royaume au moment où il commence s'inquiéter parce qu'il ne pouvait pas contrôler son bras robotique parce que sua le contrôlait et avec l'aide de l'autre piliers ils ont réussi à détruire le bras mais les nains en avaient créé un de rechange khan utilise plus de puissance pour protéger son royaume même s'il meurt alors il commence à tuer la grande majorité des démons le corps de khan s'affaiblissait et le d'autres nains voulaient l'aider mais ils ne pouvaient pas car la pierre lunaire ne peut être utilisée que par des princes ou des princes trois pierres lunaire dans le royaume l'une était utilisée pour la déplacer l'autre marvin l'avait mais il n'était pas là et l'autre dans concepteur puisque khan ne pouvait pas le faire seul ils avaient besoin d'un autre qui pourrait forger avec lui roland était triste de ne pas pouvoir aider son père car il n'avait aucun talent pour forger khan commençait à saigner mais il ne voulait pas abandonner et continuer à se battre su commence à attaquer le royaume laissant khan vraiment blessé lorsque les démons réalisent que khan ne pouvait pas continuer à se battre ils ont tous décidé d'attaquer en même temps mais soudain une magie de guérison commence à se faire sentir guérissez tous les nains et un démon informe que des renforts sont arrivés et derrière eux des missiles commença chute tuant beaucoup de démons les nains se demandaient si marvin était arrivé mais ce n'était pas lui c'était le chef d'équipe de zanji par martin khan reconnaît martin et donne l'ordre de ne pas les attaquer par accident ou arton pénètre dans le royaume pour aider khan pendant que les autres combattent des démons aussi l'eau commence à attaquer en premier mépenny détruit les fils de suicidaux sont très faciles et elle commence à se moquer des piliers les piliers ont été très surpris car il ne s'attendait pas à ce que le royaume humain est l'énin qu'il voulait les tuer mais il se demandait si cela affecterait la relation entre la tribu humaine et le suicide de la tribu démoniaque dit qu'il ferait mieux de les tuer parce qu'il est intervenu dans la guerre mais à ce moment là une personne se lève au dessus d'eux et jette la tête de papade cette personne était sophosis qui dit que si l'un d'entre eux osait mettre le doigt sur ses amis il paierait chiron était heureux de la mort de son frère car maintenant il pouvait se placer les autres démons se sentaient confiants et ils étaient sur le point de combattre ce groupe de personnes puisqu'ils avaient maintenant une armée et que les piliers étaient aussi avec eux des sophistes utilisent une capacité et alina avec sa magie augmente la taille de cette capacité ce qui lui permet de vaincre beaucoup de démons chiron parvient à se protéger juste par un cheveu mais son bouclier était sur le point de se briser qui effrayait les autres piliers car maintenant il devait se battre prudemment contre les surfaces que chiron se fâcher utiliser son pouvoir maximum pour tuer les sophistes mais dans à ce moment là le pilier cadavre leur ordonna de se retirer chiron voulait se battre contre les humains mais le pilier cadavre dit de ne pas désobéir aux ordres et sans autre option tous les démons commencent à fuir les nains en était heureuse puisqu'elle ne pouvait utiliser son pouvoir de grossissement qu'une fois par jour avec l'aide de martin il réparait le royaume khan était très fatigué et remercie martin pour son aide mais il dit qu'il n'a encore rien fait parce que lors de l'utilisation des forges du royaume il se fatigue très vite puis martin le félicite parce qu'il s'est battu comme ça pendant des mois mécane dit qu'il se battait avec marvin parce que c'était lui qui pouvait profiter de la pleine puissance du royaume quand martin se souvient de marvin il a demandé où il était mais roland dit qu'il a été tué par la tribu démoniaque il explique qu'il ne craignait pas la tribu des démons auparavant mécane ne pouvait pas supporter de voir son peuple mourir alors il a accepté une paix traité avec la tribu des démons mais quand il parlait de mettre fin à la guerre les démons ont attaqué marvin en le milieu de la conversation et personne de son groupe n'était encore arrivé quand martin entend qu'il dit qu'il va aider les nains et les sophistes demande khan si un autre humain est arrivé dans le royaume avant eux khan dit non plus qu'ils étaient les seuls du tribu humaine après cela il commence à saigner en inquiétant tout le monde et fiona voulait l'examiner pour voir si elle roland lui a dit de ne pas toucher son père mais martin l'a convaincu qu'il traiterait son père le lendemain jour cette nuit là où roland était seul il est allé parler au pilier cadavre et nous découvrons que c'est lui qui a envoyé marvin hors du royaume il a également drainé le pouvoir de khan de détruire le royaume et le pilier lui a dit d'être patient puisque très bientôt il serait le le roi nain roland était très en colère car il disait toujours cela alors il a demandé une date exacte et ce pilier a dit que dans quelques jours il envoyait des troupes pour achever le royaume pour de vrais qui disaient qu'il te quittait toi et le démon queen castle le pilier cadavre raymond pensait absorber de nombreux cadavres quand la guerre recommence que le rendrait tellement fort que même d'arcula serait de son côté même si lillian serait énervé pour ce qu'il allait faire il ne s'arrêtait pas le lendemain quand filona a fini de diagnostiquer khan elle dit que c'était très bizarre puisque son corps n'était pas blessé roland a demandé si cela pouvait être parce qu'il en forçait trop mais ce n'était pas le cas que depuis martin a aussi forgé beaucoup mais il n'était pas aussi mauvais que khan quand fiona rassemble tout ce qu'elle sait elle mentionne que khan pourrait être empoisonné surprenant roland parce que le vénom qu'il a utilisé était presque impossible à détecter fiona dit que même la médecine ne fonctionnera pas puisque vénom était inconnu et que la seule façon de le sauver était de trouver xiang et à ce moment là certains indisent que roland était le meilleur pharmacologue du royaume mais comme il ne voulait pas sauver le il dit que ses connaissances ne suffisent pas les autres disent qu'il devrait essayer au moins mais faisant semblant d'être dit qu'il s'agenouille devant khan et le d'autres l'ont laissé seul pour que roland puisse se vider l'esprit et être heureux parce que tout se passait selon son plan d'autres par xiang y et isabella arrive à l'endroit où les nains avaient combattu contre les démons jean j a été surpris parce qu'il n'y avait pas de corps malgré le sang et isabella dit que raymond le pilier cadavre pourrait avoir absorbé ses corps il pourrait également les utiliser comme marionnette une capacité utile dans les longues batailles jangy demande si elle pourrait le battre même s'il absorbe beaucoup de cadavres et isabella dit que le dernier démon lui a donné cela capacité et comme elle a un pouvoir limite de rennes démons elle pourrait l'écraser jangy demande s'il avait un point faible mais isabella n'avait pas cette information une fois qu'ils étaient retournés au navire isabella se demande pourquoi elle a parlé autant à ce moment là marvin se réveille et leur demande si ce sont eux qui les ont sauvés et jangy a dit oui mais ils ont décidé de parler à l'intérieur le navire d'autre part dans le royaume des nains certains nains étaient inquiets de can sophistes décide de aller chercher jangy puisque c'est ce qui est le plus important pour lui à ce moment là un nain arrivé informe que les démons se rassemblaient pour attaquer à nouveau et que cette fois un navire non identifié s'approchait du royaume et tout le monde se préparait pour le combat certains d'entre vous les nommé le rôle dans leur nouveau roi afin qu'ils puissent avoir un chef qui pourrait les guider rolandy qu'il n'a pas ses frères ou la capacité de son père à forger mais martin lui a remis le sceptre et lui a dit qu'il allait les décans roland était assis sur le trône dont il se souvient quand il était enfant et tout le monde le félicité d'être intelligent en créant des médicaments mais il se demandait pourquoi il n'avait pas de talent à forger comme son frère il pensait que quand il serait grand il ne serait utile que pour servir les autres il ne voulait pas être un pharmacologue plus alors nous pouvons voir que les nains qui étaient avec marvin en fait ils étaient arrivés dans le royaume mais roland les avait tués et dame leur corps disparaissait avec de l'acide il avait toujours prétendu être une bonne personne mais hélas il pouvait devenir roi et comme premier ordre il ordonna à tous les nains de se rendre devant les démons tout le monde est surpris à ce sujet et lui demande pourquoi il donne cet ordre et roland dit que les démons les laisseront tranquilles comme tant qu'il donne sans vie par moi maintenant tout le monde voit roland vrai visage roland savait qu'il n'était pas envoyé par l'humain tribut il a ordonné de les capturer tout le monde se demandait ce qu'il devait faire mais à ce moment là en détruisant une partie du yang du château il arrive avec isabella et marvin quand le sophiste voyant il demande rapidement s'il va bien isabella était un peu jalouse de ce roland par contre quand il voit son frère il dit qu'il le dirait tout pour lui une fois qu'il s'est complètement rétabli quand bart voit roland il le frappe fort en l'envoyant voler plus qu'il savait déjà qu'il avait comploté avec les démons pour détruire leur propre royaume afin d'éviter d'être découvert roland lui a dit qu'il était c'est faux mais bart dit qu'il a déjà confirmé que puisque les démons eux-mêmes lui ont dit que roland voulait se sauver et dit que les démons lui ont lavé le cerveau faisant douter tous les ministres des paroles de bart puis il dit que les humains travaillaient avec les démons pour détruire le royaume la plupart des ministres étaient d'accord avec roland mais bart s'essayait de leur dire qu'ils avaient tort et que les sophistes ne pouvaient pas tenir cette situation et était sur le point de commencer un combattant avec ses nains mais janji lui a demandé de le laisser entre ses mains et en s'approchant de roland il donne un beaucoup de motifs pendant qu'il les aidait janji lui a demandé de l'emmener à cannes pour répondre à toutes leurs questions et il dit que juste pour avoir concepteur qui ne fait pas de lui le roi puisque son frère bart s'était arrivé dans le royaume qui a amené les ministres à se demande quel prince il devrait soutenir pour le faire terre roland accepte de l'emmener chez son père et l'avertit que s'il ne peut pas le sauver tous les êtres humains à l'intérieur du royaume devrait retourner dans leur royaume pour sauver cansan et prend une potion à ce moment là nous pouvons voir un souvenir de zang y apportant ses gains à son professeur homme lion qui l'a donné afin qu'elle puisse arrêter de travailler avec angus et commencer à travailler pour lui il mentionne tous les avantages qu'elle pourrait obtenir palm lion était hésitant mais il lui donne une potion en signe de sincérité puisque c'était dans la potion universelle qui pouvait guérir n'importe quel poison janji s'en souvient et l'a donné à cannes qui après l'avoir bu commence à déverser une substance quand roland voit qu'il a ordonné que tous les humains soient expulsés du royaume mais cannes se réveille en ordonnant de ne pas le fermer zangy lui a demandé de se reposer puis l'un des nains dit que la substance pour près comme le médicament de roland et bartz confirme que roland a empoisonné son propre père quand cannes les a vus se battre il leur a demandé d'arrêter puisqu'ils sont frères mais bartz lui dit tout ce que roland a fait juste pour devenir roi mais roland dit qu'il n'a jamais voulu tuer son père parce que c'était trop gênant puis roland avec sa force se libère de bartz le surprenant puisque le roland qu'il connaissait n'avait pas cette force roland dit que maintenant il est le roi et qu'il le ferait apporter la prospérité au royaume mais bartz refuse car cette prospérité ne durera que s'il sacrifie des nains vie une fois que cannes a entendu tout ce qu'il a ordonné à roland de rendre son sceptre mais roland n'a pas voulu depuis aussi longtemps comme il ne pouvait pas forcer il ne pourrait jamais être le roi des nains il dit à tout le monde qu'il s'est beaucoup poussé pour pouvoir forger mais tout était en place 20 puisqu'il n'avait pas ce talent qui le mettait en colère puisque la seule chose importante dans le royaume du nain est de forger et même s'il était bon d'autres domaines cela ne compenserait jamais ce défaut à ce moment là nous voyons une mémoire de roland où tout le monde était le félicitant d'être bon dans d'autres domaines mais ils lui ont toujours dit qu'il devrait aider bar à l'avenir le mettant en colère parce que tout le monde voyait roland crie que le trône doit être pour lui mais bartz dit que c'est impossible parce qu'un roi doit être un faussaire pour pouvoir déplacer le royaume et se battre comme khan l'a fait avant de savoir qu'il était va dire que roland active le sceptre surprenant tout le monde car tout le monde pensait qu'il pouvait forger bartz lui a dit d'arrêter car il ne serait pas capable de retenir l'énergie mentale consommée par la pierre lunaire mais roland dit qu'il a fait un effort qui dépasse son imagination pour pouvoir forger et à ce moment là il s'active la forge du royaume et s'échappant de la pièce à ce moment là un gars se lève devant eux libérant un vénome qui couvre le moto a réussi à aspirer tout le venin avec une invention de janji mais roland forge des armes à l'intérieur de la pièce et à commencer à les attaquer martin a arrêté l'attaque en activant également la forge du royaume mais il n'a pas pu s'arrêter c'est longtemps parce que la puissance mentale de roland il devenait plus fort martin est jeté directement aux armes mais janji le sauve en activant le champ de forgage surprenant roland puisque avec cela il a endommagé son pouvoir métallique martin a également été surpris et lui a demandé comment il pouvait utiliser le champ de forgage mais janji ne savait pas de quoi il parlait khan a également été surpris et xiang il leur a demandé ce qu'était le champ de forgage mais les sophistes leur ont dit d'expliquer que plus tard puisqu'ils doivent sortir de leur premier en disant qu'il était sur le point de forgé pour les sortir tous de là mais il a demandé à dire bella si elle allait bien mais elle lui a dit qu'il devrait s'adresser à elle en tant que reine s'inquiétant en j qui lui a dit qu'elle devrait laisser ce truc pour quand il serait seul mais isabella lui a ordonné de le faire surprenant tout le monde puisque leurs relations devenaient plus profondes une fois dehors relance et n'est parce que le pouvoir mental de janji s'écraser contre le sien il ne pouvait pas non plus forger une fois à l'extérieur de la pièce c'était comme si un champ autonome janji recommence à se forger et cela provoque un autre impact dans la fabrication du pouvoir mental de roland il s'est mis en colère alors il a décidé d'utiliser le pouvoir mental de 400 personnes il pouvait le faire parce qu'il prenait de la drogue interdite pour augmenter sa puissance mentale janji lui a dit qu'il n'était qu'un faussaire amateur rendant roland fouet attaqué avec des pièces robotiques en disant que vous pourriez arrêter l'attaque en faisant en sorte que ces choses robotiques cessent de fonctionner mais il commence à se sentir mal roland devient heureux parce qu'il a peut-être utilisé toute sa puissance mentale pour atteindre sa limite mais janji ne se sentait mal qu'à cause de son dos depuis qu'il massait pour dire beaucoup bella roland a été surpris et lui a demandé s'il a pris la drogue interdite comme lui mais un il dit non car il a beaucoup de talent à forger pour le prouver il a créé un bras robotique géant avec lequel il attaque et dit que la forge va au delà de la créativité et de la connaissance roland esquiver son attaque dit que cela ne le surprend pas et puisque maintenant il le voyait comme un bon faussaire il lui montrerait le résultat d'une enquête secrète qui lui a pris plusieurs années à ce moment là il porte son pouvoir à 600 et il forge un le géant de la vapeur surprenant loufoque pour sa belle forme roland commence à l'attaquer en tirant un projectile qui détruit un une partie du château lui fait penser que janji était mort mais de l'intérieur du château un robot géant commence à apparaître quand martin voit ce combat il se demande s'il devrait me laisser me battre seul mais isabella dit que six ans j ne peut pas vaincre un simple nain alors il ne pouvait pas servir comme son serviteur roland se met en colère parce qu'il pense que zan il est juste copiant sa vapeur géante roland était sur le point de couper ses armes mais jean gil arrête avec un puissant magnétique bobine avec cela il parvient à l'immobiliser essayant il lui a dit d'abandonner docilement pour pouvoir aller chez son père et admettre ses erreurs devant lui roland lui crie en disant qu'il ne devrait pas le sous-estimer en lançant une nouvelle attaque si puissant que même le système robotique de jean gil averti en disant que c'était une attaque dangereuse mais il parvient à arrêter en utilisant le bouclier de bois inutile jean gil cesse de bouger pendant un certain temps parce qu'il élaborait un plan pour mettre fin à la roland se rend compte que jean gil ne bougeait pas et pensait que son l'attaque l'a gravement endommagé alors il prévoit de le frapper à nouveau mais jean gil lance un bras de roquette avec lequel il l'élimine du royaume pour qu'il puisse maintenant se battre à l'extérieur roland était tellement en colère qu'il essayait de se libérer de ce bras de fusée mais dans ce moment où un autre bras de fusée vol l'envoyant au sol qui a surpris tout le monde forgeant était incroyable mais le plus surpris et sophos car s'il y a plus de robots comme celui là il pourrait égaler la puissance d'angus d'un autre côté roland était très blessé après cette frappe et il se demandait s'il devait peut-être s'échapper car son arme secrète était sur le point d'être détruite mais à ce moment l'action j arrive et il lui donne une dernière chance de se rendre mais roland recommence à attaquer cette fois il utilise une viande spéciale très forte des cadavres mais jean gil était très en colère à ce sujet il coupe cette viande facilement mais se régénère et s'emmêle dans son robot roland a dit que cette viande allait se régénérer pour toujours jusqu'à ce qu'elle le tue il commence à attaquer jean gil en tirer quelques projectiles mais cela n'a pas affecté zhang y qui utilise maintenant un laser qui détruit le géant de la vapeur de roland puis il se libère de la viande en régénération en libérant une grande quantité de chaleur pour la brûler il était aussi inquiet parce qu'il pensait qu'il pourrait tuer le prince mais roland était vivant il allait l'emmener au royaume de se faire arrêter mais roland lui dit que ce n'était pas encore fini parce que la tribu des démons va tous les tuer après avoir dit à matt une chose sort du bras qui enveloppe roland jusqu'à le faire disparaître surprenant jean gil parce qu'il pouvait s'échapper avec cela une fois de retour dans le royaume tout le monde a été surpris par le robot de jean gil et sauf d'autre part le loup rendant isabella jalouse à nouveau puis khan arrive en le remerciant pour tout ce qu'il a il a fait pour le royaume et lui a demandé s'il avait capturé roland mais jean gil lui a dit qu'il ne pouvait pas plus qu'il s'était échappé en utilisant un magie lié au pilier du cadavre qui a rendu khan triste mais martin lui remonte le moral et ils ont décidé de parler de la façon de traiter avec les démons khan a dit à tout le monde qu'il ne devrait plus avoir peur des démons parce qu'avec chantier martin et bart pourraient utiliser les vrais pouvoirs du royaume mais isabella intervient en disant qu'ils sont idiots comme ils ne connaissent même pas la position qu'ils sont dans la peur de zannie qui change de sujet pour garder son identité caché dont il commence à parler ils doivent en finir avec cette guerre rapidement parce que plus il y a de cadavres plus le cadavre pilier devient plus fort les sophistes étaient d'accord plus qu'il s'était battu avec ce pilier auparavant et qu'il n'était pas mort même en coupant deux sa tête jean gil dit qu'il y a plus d'ennemis puisque tous les cadavres qui n'ont pas été absorbés sont maintenant des zombies alors il suggère que le royaume devrait augmenter sa puissance de feu pour les détruire tout moto dit que ce serait difficile car ils font face à plus de cent mille ennemis mais jean gil sort un plan de certaines armes qui serait très utile d'autres par les démons se préparaient à la guerre et le pilier cadavre raymond crie que le jouera le jour où ils allaient conquérir le royaume des nains les trois piliers se demandaient où était balian mais raymond dit qu'il a été tué tout comme papatte les piliers sont surpris de savoir à propos de balian des scryons décide qu'il serait prudent lorsqu'il se battait pour ne pas finir par se faire tuer mais sumuk était heureux parce qu'il savait qu'il allait monter en grade raymond demande à ses soldats si il voulait être plus fort et tous crie oui raymond leur a dit qu'il réaliserait leur souhait alors il active une capacité appelé la pelle de corps et avec cette capacité corps commence à apparaître du sol et il commence pour attaquer les démons quand mordus pas les démons se sont transformés en zombies chiron et sumuk se sont plein depuis qu'il est également devenu leurs soldats en zombies raymond dit qu'ils doivent accepter sa décision puisque lillian lui a permis de faire quelques décisions et s'il n'était pas d'accord il pouvait simplement aller se battre même chez yens sachant qu'il ne pouvait pas gagner décide d'écouter et raymond ranime les deux piliers qu'ils sont tués ce qui met chiron en colère parce qu'il a absorbé en retournant à zhang yi il proposa un plan qui allait à une grande montagne pour cacher le royaume donc il ne devait que s'inquiéter du front une fois arrivée sur la montagne ils ont été étonnés parce que c'était énorme mais bart c'était inquiet parce que ce plan était dangereux khan lui a dit de faire confiance à ses amis du royaume humain et à cela moment que si on j lui a demandé d'appeler tous ses faussaires dans le royaume car il voulait faire une grande échelle forgé à défendre la montagne d'autre part les piliers chercher le royaume partout pour qu'ils puissent avoir leur guerre mais chiron dit qu'ils regardaient partout mais je ne les ai pas trouvés raymond lui a demandé de continuer à chercher car son armée de zombies ne se lasse jamais qui rené demande si tout le monde a vu roland mais à ce moment là il apparaît derrière puisque la chose qu'il a sauvé était celle de raymond qui se moque de lui parce qu'il a dû échapper à certains humains roland crie que si ce n'était pas pour lui il n'obtiendrait rien d'autre que la libération de raymond son pouvoir limite mais une pression énorme sur lui raymond lui a dit de ne pas être aussi arrogant car il n'est pas un prince plus alors roland s'excuse car il ne pouvait plus supporter cette pression une fois sur le sol roland se rend compte que plus qu'il n'est plus un prince il est traité comme une ordure alors il décide qu'il se vengera à l'avenir raymond dit qu'il n'a pas oublié son accord pour faire de lui le roi des nains mais qu'il devait être obéissant et voyant la pierre lunaire il lui demanda s'il pouvait encore l'utiliser roland dit qu'il a manqué de son métal se réserve et lui demande des cerveaux de zombies afin qu'il puisse récupérer cette énergie avec la drogue interdite que raymond accepte plus qu'il veut absorber roland à l'avenir afin qu'il puisse utiliser la forge d'autre parc si on j'y montrait à isabella comment le l'armée du démon était tellement en colère contre raymond parce qu'il a transformé les morts en zombies en disant qu'il lui avait dit de se calmer parce qu'elle pouvait libérer son pouvoir limite de rennes démons après avoir remarqué à quelle vitesse ils allaient ils étaient censés pour trouver le royaume nain dans environ deux heures puis martin arrive qui félicite yangi pour tout ce qu'il a a fait jusqu'à présent il lui dit qu'il ne serait pas en mesure de l'aider avec les plans qu'il leur a donné parce qu'ils ne comprennent pas le produit final mais jangy lui a dit de ne pas s'inquiéter car il a une pierre lunaire martin lui a dit de faire attention parce que cette pierre absorbe beaucoup de puissance mentale et un exemple de cela était moto qui a forgé un mini robot avec la pierre lunaire et il s'évanouit presque disant qu'il lui dit qu'il ne s'est jamais senti fatigué en forgeant faisant en sorte que martin se souvienne que jangy a utilisé la lune pierre avant mais il ne l'a jamais vu fatigué il dit qu'il devrait se retenir un peu quand il utilise la pierre parce que il pourrait finir par être chauve tout comme martin isabella l'imagine chauve et elle devient un peu dégoûté mais alors bart arrive en demandant axiangy qu'il ne pouvait pas comprendre une chose puis nous voyons le royaume caché à l'intérieur de la montagne les bart demandent s'ils vont simplement se défendre parce que maintenant le royaume était comme une bête piégée qui ne pouvait pas utiliser ses pouvoirs en disant qu'il lui demandait de se calmer si une présence d'urgence il avait des machines de bouclier qui évacuerait le royaume très vite alors il mentionne qu'il lui fait confiance parce que quand il doit se défendre il obtient d'autre part les démons se dirigeait vers les montagnes pour trouver le royaume qu'ils étaient se demandant pourquoi il se cacherait dans un endroit où il ne pourrait pas s'échapper alors il commence à théoriser sur leur plan raymond et créer un zombie et l'envoie enquêter sur la montagne mais il est détruit par un minigain et à côté d'eux il y avait plus les nains utilisant une pierre spéciale il crée un hologramme où canne dit au démon de se retirer sinon il devrait prendre le chemin de la guerre les piliers se mettent à rire et raymond mentionne que s'il donne sacrifice et honneur liant il voudrait de sa parole que personne ne serait blessé mais il dit aux officiers qu'il est un dame chevalier depuis angus n'a jamais envoyé de renfort au nain mais le sophiste dit qu'il ne se soucie que du royaume humain et non de ce kangus pense que canne n'accepte pas cet accord puisqu'ils ont dû sacrifier son peuple et il finit en disant que son peuple était prêt à commencer la guerre roland intervient en disant qu'il devrait rejoindre les démons parce qu'il travaille avec angus qui était le vrai roi des humains mais loufoque commence à se moquer d'eux en disant que s'ils veulent parler ils devraient entrer à l'intérieur faisant raymond en colère roland essaie de convaincre son père de se rendre mais canne d'y fermement qu'il regrette de l'aimer et après toute cette conversation la guerre commence le démon commence à attaquer en premier et martin utilise la forge du royaume pour activer les mini-gains et protéger le royaume ses armes vaincre beaucoup de démons après l'autre certains d'entre eux utilisent la magie pour obtenir des pots métalliques et les mini-gains ne peuvent pas les endommager autant moto dit qu'il ne pouvait pas passer à travers ces zombies métalliques mais angis s'y attendait alors il modifie le mini-gain les rendant plus puissants et avec un seul coup ses armes parvient à tuer de nombreux zombies surprenant chiron qui n'a pas encore l'intention d'attaquer car est très dangereux alors avec ses armes un massacre commence à tuer beaucoup de zombies et roland dit que s'il continuait ainsi il n'atteindrait jamais le royaume des nains mais raymond dit que que la puissance de feu a échoué dans le zombie valiant arrête l'attaque juste avec son corps l'armée de valiant commence à détruire beaucoup d'armes puissantes sans aucune difficulté surprenant janji puisque l'existence de ce zombie était très problématique alors l'autre pilier zombie appelé ninja commence à voler pour attaquer mais martin l'attaque avec toutes les armes pour empêcher son attaque ninja esquive toutes les attaques en utilisant des chirons magiques surprenant car en dépit d'être un zombie il pourrait utiliser une magie puissante raymond lui a dit d'attendre parce que ce qui vient ensuite le surprendra encore plus que le ninja zombie commence à utiliser un sumix de magie de feu de haut niveau est surpris parce que ce feu ne disparaît pas jusqu'à ce qu'il soit complètement brûle l'objectif et il a également été bénéficiaire parce que ce feu était une attaque limitée ninja commença accumuler beaucoup de cette magie de feu mais à ce moment là il reçoit une attaque qu'il a complètement tué cette attaque était une missile tirée par martin mais les piliers n'ont pas été surpris car les ninja zombies c'était trop confiant et martin sûr l'autre main était fatiguée car il contrôlait les armes par son propre zang vous vouliez le remplacer mécan se propose de forger car ils allaient avoir besoin des pouvoirs de xian ji et plus tard avec martin ils commencent à forger ensemble quand ils forgent tous les deux la puissance des armes devient considérablement meilleur ce qui rend la plupart des zombies paralysés mais quand ils attaquaient le zombie valiant il ne pouvait pas lui faire de mal à cause de son corps puissant valiant comment ça attaque avec une arme dont je ne connais pas le nom et d'un seul coup le zombie valiant se fait couper en deux raymond ne le fait pas avoir peur mais il est surpris par la puissance de ces armes tout comme bart ce qui est surpris par zang qui a quatre ans isabella leur dit de ne pas être si heureux encore puisque les piliers ne se sont pas encore battus puis suicuo commence à réparer les corps avec ses menaces disant qu'il voit cela et prévoit de les détruire tous afin qu'ils ne puissent pas être réparés alors il a demandé à martin et can pour être prêt pour le prochain zombie forge valiant commence à les attaquer à nouveau détruisant une grande partie de la tourelle mais à ce moment là ils ont forgé trois forteresses gelées zombies valiant à les détruire ces forteresses mais ils ont transformé le zombie valiant en glace et ont ensuite complètement détruit son corps puis ils ont tiré beaucoup de missiles sur le zombies mais sunuk a réussi à éviter que ces missiles ne détruisent les zombies avec ses parties collantes dans ceux au moment où ils reçoivent un avertissement disant que la première ligne défensive a été détruite et moto demande s'ils doivent inquiétez vous à ce sujet puisqu'ils ont détruit une ligne défensive j'enjie dit que puisqu'ils ont déjà détruit beaucoup de choses des zombies il serait beaucoup plus difficile pour les démons de passer par la deuxième ligne défensive qu'ils commencent à attaquer tous les zombies avec toutes leurs armes ce qui leur donne l'impression qu'ils ont déjà gagné la bataille mais dans ce cas moment où un cadavre géant apparaît il a été fait de 50,00,00 cadavre ce géant porte un énorme rocher pour le jeter directement dans le royaume mais il est abattu rapidement par les missiles de jean-gi l'autre les piliers ont réalisé que raymond n'était pas aussi puissant qu'il le pensait alors ils ne l'ont pas aidé suicuo était l'amant de raymond et elle lui a demandé ce qu'il ferait maintenant raymond très confiant a dit qu'il utiliserait son vrai pouvoir il a fait absorber le géant le reste des cadavres pour le faire se remettre sur pied maintenant le géant encore plus puissant lance une attaque puissante au royaume mais martin et canne tente de l'arrêter en les attaquant avec les forteresses je l'aimais cela ne fonctionne pas puisque le géant est absorbant plus de cadavres devenant plus fort il détruit même les trois forteresses après que martin et canne commence à saigner à cause de ce pouvoir surprenant les piliers parce qu'il ne savait pas que le géant était si puissant à l'intérieur du royaume martin et canne ne pouvait pas continuer à se battre car ses armes consommaient beaucoup d'énergie et que j'ai été prêt à les remplacer à ce moment là moto intervient il dit qu'il va maintenant aider plus qu'il a beaucoup pratiqué mais juste après avoir touché la pierre lunaire qu'il ne pouvait pas continuer après cette interruption j'ai commencé à forger et à combattre les démons et quand il dit que bella la vue agir comme ça elle a dit que maintenant il mérite d'être appelé un mari en disant qu'il va le géant à la fin avec seulement des armes dont je ne connais pas les noms suicidaux détruit ses armes après plus qu'il est devenu un problème chiron commence à aider en détruisant ses armes avec ses insectes plus qu'il est le pilier de l'insecte mais la chance n'était pas de son côté car xianji avait créé une arme mobile et il l'a mise au milieu des zombies les tuant tous avec son laser puis après avoir utilisé beaucoup d'énergie l'arme mobile cesse de fonctionner raymond l'a remarqué il envoie les zombies avec le pilier pour attaquer chaque démon se sont retrouvés devant le royaume plus qu'il n'y avait plus d'armes défensives et encore plus des géants apparaissent fait les demandes à gens du pourquoi il a cessé de forger mais il dit que son faussaire actuel a été détruit alors il tout le monde à l'intérieur du royaume était inquiet parce que les démons se rapprochait et martin demande vous disant ce qu'il faisait mais il lui a dit d'attendre une minute quand les sophistes se rendront compte à quel point les démons étaient proches dit qu'il ne devrait pas leur permettre de se rapprocher mais annie leur a dit de lui faire confiance parce qu'il a un planquant isabella a vu qu'elle était si confiante qu'elle leur a dit d'arrêter de douter et elle commençait à accepter à quel point il était vraiment fort les démons se rapprochent de plus en plus du royaume et une fois que sanji remarque qu'il utilise sa forge instantanée en commençant à couvrir tous les démons avec une sphère d'énergie les piliers ont réagi rapidement ils ont pu s'échapper une fois que janji avait ils ont piégé il a forgé une bombe à neutrons et l'a ensuite jeté directement aux démons et une fois entré dans la sphère d'énergie explose créant une grande explosion que même les nains à l'intérieur du royaume pourrait voir surprendre tout le monde pour son les sophistes de l'énorme pouvoir ont remarqué que janji s'était amélioré depuis qu'il avait gagné le festival et penny était heureuse d'être dans le côté de janji si vous ne vous souvenez pas qu'elle veut tuer angus janji voit qu'isabella voulait se battre et qu'il voulait pour l'arrêter mais elle lui a dit de ne pas s'inquiéter car elle ne révélera pas son identité par contre malgré étant à l'intérieur de la sphère les piliers ont été blessés et raymond apparaît et commence à se battre car ils pensent qu'ils n'ont pas plus d'armes disant que son équipe sort du royaume pour se battre à l'avant raymond commence à absorber les cadavres les séparent l'explosion tout le monde était prêt à se battre même qui forgerait une armure et c'est ainsi que le combat où tout le monde se soutient mutuellement commence dans le combat que le sophiste envoie des qui ont volant avec un seul coup d'épée et être dans les airs chiron utilise ses mouches explosives créant une explosion devant les surfaces qui a pu résister puis l'attaquer à nouveau l'envoyer voler à nouveau et le poursuivre dans les airs sans perdre de temps puisqu'il voulait s'occuper avec le premier de chiron d'autre part su max lancer des attaques collantes à willie qui utilise son feu pour les brûler mais il était inutile mais assez laide en gelant le slim swally et nan je pouvais combattre les sumux sans problème isabella d'autre part veut tuer suazio en détruisant d'abord ses fils mais penny arrive et elle prend de l'avance elle coupe les fils et quand ces deux là se rencontrent à nouveau il commence à s'inciter l'un l'autre j'en j essaie de les calmer alors il pourrait travailler ensemble et puis alina arrive étonnamment pour l'aider puisque les bureaux lui ont donné l'ordre qu'isabella reçoit folle parce que xianj devenait populaire parmi les femmes mais elle n'avait pas plus de temps pour continuer à parler parce que suis su l'avait arrivé pour les combattre suis l'eau commence à attaquer avec la capacité de son aiguille là où tout le monde les esquivait mais isabella ne voulait pas se défendre alors elle est allée directement attaquer une fois devant elle elle attaque avec son épée mais suis l'eau crée une barrière pour se protéger elle est surprise car l'attaque lui allait droit aux yeux puisque ses yeux étaient son point faible isabella a été surprise aussi parce que lilian partage son pouvoir limite à chacun l'un des piliers les rendant plus fort une fois de retour son groupe aide en attaquant ce où elle met ses attaques n'a pas fonctionné parce qu'elle s'est protégé avec ses menaces isabella se met en colère contre eux parce qu'elle le voulait tué là par elle-même mais alina n'obéit pas et a jeté une pierre à suicuo qui n'a pas prêté attention à cette attaque mais alina utilise sa magie pour augmenter la taille de ce rocher et le faire atterrir sur le pilier dans l'autre combat de l'équipe d'ali frustré parce que sumuk ne faisait que voler autour de butylissot en utilisant un coup de pied de feu pour le faire tomber mais cela n'a pas fonctionné parce que son pied s'est coincé dans le corps de sumuk une fois que sumax l'a eu devant il essaie de le frapper mais assez a réussi à geler son ventre seul pourrait s'échapper puis nen lui jette des fleurs uniquement avec son feu pourrait créer une explosion mais il n'a pas travaillé puisque le feu n'affecte pas son corps le sumuk s'utilise sa capacité visqueuse pour attaquer toute l'équipe que tout le monde a géré pour se protéger en utilisant leur capacité mais sumuk a surpris assez sur son dos en la capturant billy voulait une foire se battre alors il a commencé à le traiter de lâche sumex lui a dit la même chose depuis qu'ils avaient trois ans et qu'il était seul il dit aussi qu'il devrait se soucier de même plutôt que de s'inquiéter pour les autres alliés étaient distraits et de la boue a commencé à lui coller et il ne pouvait pas échapper à ses slimes avaient également piégé neneille et ils atteignaient le sommet de sa tête sans le laisser souffle assez était immobilisé aussi et elle lui a demandé ce qu'il allait en faire sumex lui a dit qu'il voulait frapper l'effort contre ce mur basi commence à paniquer et tente de s'échapper mais à ce moment là les attaques de nénés frappent sumak l'envoyant voler à ses lui a demandé comment il a réussi à échapper au slim il dit qu'il a utilisé des fleurs depuis qu'il a eu un mordu sur sa main après l'avoir utilisé auparavant quand il était incapable de respirer il s'est rendu compte qu'il pouvait utiliser son bras droit avec la fleur pour se débarrasser de la boue à ce moment là il s'est souvenu d'un cours de cuisine où ils utilisent de la farine pour se dissoudre tout le monde a décidé d'utiliser cette méthode pour finir avec le sumux d'autre part sur le dessus du les surfaces des montagnes et les chirons se battaient épique chiron lance une horde d'insectes explosifs pour l'attraper hors du combat mais sophos parvient à les détruire en utilisant un coup d'épée séparée tirons s jette 10 milliards d'eux insectes explosifs entourant les surfaces mais il ne pouvait pas s'approcher assez près parce que l'épée séparée frappe les empêcher de se rapprocher des surfaces utilise une capacité avec son épée qui pompe l'air faisant tous les insectes exploser en mettant les chirons en colère à ce moment là où ils essayaient de donner un ordre à ces insectes les chirons ne pouvaient pas parler sophos prévoyait d'utiliser une capacité puissante selon laquelle une fois qu'il utilise il doit se reposer pendant moins un mois de canapé se concentre pour activer sa capacité monde vide qui fait mourir les insectes car ils n'ont pas d'air chiron commence à jeter attaque malgré le fait qu'il n'y ait pas d'air mais ces attaques rebondissent lorsqu'elle frappe l'air sous pression la sophos du shield dit qu'elle il lui est impossible de le vaincre car il peut contrôler l'air et la dernière fois qu'il a utilisé la capacité monde vide c'était lorsque la tribu humaine était dans la guerre avec la tribu des démons dans les bureaux de ce combat a tué trois piliers et un quatrième a réussi à s'échapper mais il a été gravement blessé chiron était fou et utilisa forme de roi insecte et commença à dire aux sophistes qu'il ne devrait pas le comparer avec d'autres piliers puisqu'il est le plus fort chiron était capable de parler parce qu'étant un insecte il a libéré donc gaz chimique qui permet le son à l'intérieur du monde vide mais sophos ne pouvait pas aider moins parce qu'avec son vitesse il a coupé les chirons en deux d'autres parisabella attaquait toujours suao et même quand elle la détruisait menace qu'elle ne peut pas approcher de son sui cuo a été surprise et lui a demandé de quoi était faite son épée et pendant ce temps quand distraite penny transforma son épée et traversa son corps mais cela ne l'affecta pas puisque son corps était fait de menace de suicide a été surprise par l'épée de penny car elle a été faite à partir des os du roi des bêtes isabella a dit à penny de rester de retour car elle ne connaît pas sa faiblesse mais j'en j'essaie de la convaincre de travailler ensemble pour qu'ils puissent la vaincre plus rapidement isabella lui a dit de ne pas oublier qu'elle était sa reine maintenant alors à partir de rien elle lui ordonne de retirer le masque axiang yoban il ne pensait pas qu'isabella allait l'embrasser et puis elle leur a dit de ne pas s'inquiéter parce qu'elle pouvait le supporter elle-même après ce baiser disant qu'il croit qu'elle va gagner cette bataille alors il décide d'aller se battre avec raymond qui avec sa magie il crée un cercueil qui commence à absorber les cadavres roland était inquiet et pour le distraire il a dit j'en gie de partir pour qu'il ne meurt pas et s'il le fait il lui donnerait une pierre lunaire quand il deviendrait le roi zanné n'obéit pas et ne tire pas sur des missiles qui obligent roland à protéger mais ces missiles ne visaient pas à rouler mais à atteindre le cercueil mais il ne l'a même pas fait rayé quand j'en gie remarque le bouclier il utilise son épée légère et une fois qu'il attaque à nouveau il le détruit un peu et se rend compte que ces boucliers magiques sont faibles contre les lasers j'en gie prévoit d'attaquer à nouveau pour détruire le bouclier mais dans un moment de distraction un démon géant le mange d'un instant jean gil a sauvé en le coupant en deux avec une scie à 100 mais les démons se régénèrent depuis qu'il a été fait des tentacules du cadavre roland décide de fuir car il ne considère pas raymond l'un des siens mais à ce moment là son bras commence à l'absorber et raymond dit qu'il était juste à vif matériel pour son évolution donc il est absorbé complètement roland injecte quelque chose dans sa jambe et une fois il est tombé et bien les tentacules ont commencé à l'absorber dans d'autres combats que sumac perdait parce que nani le frappait avec sa main pleine de farine sumac incapable de faire quoi que ce soit attendait que la fleur s'épuise alice approche et commence à le frapper avec son coup de feu il utilise enfin un coup de rayon il parvient à séparer les sumac en petits morceaux de slim néné faire une dose géante des pièces ne pouvait pas régénérer assez faisait la même chose mais sa puissance était sur le point de s'épuiser même si sumac pourrait revenir à sa forme puisque tant qu'il ne reste qu'une seule goutte de lui il peut régénérer son corps complètement néné décide de se battre aux côtés de lits et active une capacité que nous ne connaissons pas le nom sumuc voit ses tatouages et demande si c'est le pouvoir définitif de la tribu humaine néné utilise sa magie culinaire sans répondre en créant un géant pan et demande à suly de faire un feu géant une fois près il crée des ustensiles de cuisine et il commence à le cuisiner en faisant quelques mouvements et transformant la chaleur en pression puis le sumac commence à dilater la casserole la faisant exploser blessant eliane nanné qui maintenant réalisant qu'ils ne sont pas à la hauteur des sumucs dit à assez de s'échapper et de chercher de l'aide à genji mais sumuc commence à l'attaquer pour qu'elle ne puisse pas s'échapper assez se protéger avec le peu d'énergie qu'elle avait laissé au sumuc comme n'importe quel un autre être misérable voulait la profaner devant ses amis buddy s'élever pour continuer à se battre et quand réalisant qu'il ne pouvait rien faire d'autre casé lui a demandé de s'échapper et de chercher de l'aide mais ali lui a dit que dans ce cas au moment où il a trouvé un moyen de le vaincre et se souvient que malgré sa maîtrise des anciens arts martiaux il en avait question mike a proposé un duel puisque c'était la seule façon de répondre à ces questions après avoir amélioré les départs de billy en lançant trois attaques à partir de trois éléments différents mike utilisant deux éléments neutralise au moins deux éléments quittant l'élément thunder mike le détruit en utilisant un ancien coup de point de boxe puis il contre attaque à l'aide d'un ancien fire boxing que lee essaie de l'arrêter en utilisant un point d'élément eau mais il n'a pas pu à cause du l'incroyable puissance de cet ancien point de feu une fois battu ali pense qu'il doit continuer à pratiquer mais pour l'instant mike lui dit qu'à ce moment là la flexibilité est plus importante ali a compris qu'il devait s'adapter pour que la climatisation se rend compte que lors de l'adaptation qu'ali peut utiliser il sait en utilisant une technique de boxe sur glace mais à la fin il n'allait pas le faire puisque son plan était d'augmenter la température de son feu jusqu'à ce qu'il puisse enfin le battre il parvient à créer des flammes de platine dans ses points sumac commence à se moquer de lui car le feu ne pouvait pas l'affecter mais ali l'envoie volant avec un seul coup de poing ils et moi avons été surpris parce qu'il n'avait pas besoin de fleurs pour lui donner un coup direct et il pouvait faire quand augmentant la température de son feu parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'est pas totalement immunisé contre le feu alors sumac se lève tellement en colère qu'il commence à les attaquer et tout en les protégeant billy dit à nani de s'échapper avec assez billy parvient à esquiver les attaques de sumac et une fois face à lui il commence à le frapper à plusieurs reprises avec ses points de platine le faire beaucoup de mal sumac commence maintenant à s'inquiéter parce qu'avec ses coups de poing il a perdu la moitié de son corps alors il commence à attaquer lui sérieusement mais en arrêtant ses attaques ali parvient à créer une ouverture pour utiliser sa capacité à briser l'un des les bras de sumac pour la première fois sumac commence à ressentir de la douleur dans son corps et ali allait continuer à le briser alors il impossible de se régénérer sumac lui a dit qu'il ne tiendrait pas jusqu'à ce que cela se produise mais sachant déjà que cela commença concentrez vous pour utiliser sa dernière capacité de feu avec laquelle il veut évaporer le sumac jusqu'à ce qu'il soit mort sumac s'était en colère alors il a eu plus grand pour commencer à attaquer mais aucune de ses attaques ne l'a atteint parce qu'elles se sont évaporées par les points délit sumac s'était étonné de ce qui se passait et quand il était distrait ali se met devant lui et utilise tout ce qu'il a il le frappe et crée une grosse vague de chaleur après l'explosion à cnn est surpris parce que les morceaux de sumu ne semblait pas avoir de pouvoir faisant de lee le gagnant billy a manqué de pouvoir il tombe dans le coma et quand en regardant son bras il décide de l'emmener chez maître fiona pour le guérir mais à ce moment là sumac les attaques sur le dos avec un peu de souvenirs de son corps des y parvient à l'empêcher d'utiliser de la glace ce qui l'empêche de continuer alors il décide d'aller chercher de l'aide dans l'autre combat qu'isabella et penny combattaient et en travaillant ensemble il atteignait le point faible du suit que penny et décart elle le voulait si les ors vivaient dans le démon tribune et isabella n'a pas répondu mais comme elle aidait de toute façon elle envisageait de répondre à son susu a été en colère pour avoir perdu du temps avec eux alors elle allait se battre pour de vrai mais en voyant alina elle devient grosse et lui donne des coups de pieds formant son lit quand isabella voit qu'elle n'était pas protégé elle l'a attaqué mais cela n'a pas fonctionné dont son corps était fait penny apparaît sur son dos pour se couper la tête mais alina lui donne un coup de pied en la jetant dans l'oeuf et commence également à attaquer isabella alina ne les a pas trahi puisqu'elle était contrôlée par les menaces de sui qo qui a réussi à le faire parce que quand alina lui a donné un coup de pied elle a implanté sa menace dans son élément commence à lancer tellement de coups mais ils parviennent à les éviter et penny commence à ramper son bras pour attaquer et détruire les films et ses attaques n'a pas fonctionné parce qu'il blessait alina et suzio commence à se moquer d'eux parce qu'ils ne sont pas capables de la tuer ami puis isabella commence à l'attaquer par derrière mais suzio l'arrête et crée un champ de fils capturant isabella à l'intérieur mais au lieu d'être inquiète le suicide a été déçu parce que malgré avoir un peu de la reine démon pouvoir elle n'était pas aussi forte qu'elle le pensait c'est parce qu'isabella avec un seul mouvement de son épée elle a réussi à couper ses fils et sui qo est surprise parce qu'elle le sait alors pour la tuer elle l'attrape corps avec ses cordes isabella n'était pas inquiète à ce sujet et sui qo pensait qu'elle faisait semblant alors elle commença resserrer ses fils mais isabella ne montrait toujours aucune peur et elle utilisa son pouvoir de limite de reine démon pour couper les fils ce qui a surpris suiko parce qu'elle n'avait rien pour détruire ses menaces elle commence à craindre isabella et commence se demandant pourquoi il y a un humain si formé à ce moment là isabella utilise sa vitesse et détruit les yeux de suizuno cela a permis à alina de ne plus être contrôlée mais en ayant utilisé sa magie pendant si longtemps qu'elle ne pouvait plus garder et suzio d'autre part souffrait à cause de ses yeux isabella en se rapprochant lui a dit qu'elle avait le même visage qu'elle avait quand elle l'attraie et sui qo quand elle pouvait enfin bien la voir elle a réalisé qu'elle était le démon la reine isabelle la gronde à cause de sa trahison parce qu'elle l'a sauvée quand elle était esclave et suis su la remercie pour elle dit qu'elle a trouvé quelque chose de plus important dans sa vie et elle recommence à attaquer quand isabella voit son vrai visage qu'elle l'appelle la suzio l'aide accepte le fait qu'elle est l'aide mais puisque raymond est le seul une qui l'aime elle va tout laisser derrière elle pour lui isabella lui a dit qu'elle n'était pas l'aide à cause d'elle mais son caractère est très facile à duper mais suis une a dit que l'amour de raymond pour elle est réelle mais à ce moment là elle perd contact avec raymond elle pense qu'il est en danger alors elle va l'aider isabella essaie pour l'arrêter mais elle ne pouvait pas loufoque d'un autre côté voit comment su max est vaincu par ses amis et il se prépare son épée légère à nouveau pour couper le cercueil de raymond mais suis su l'eau met son corps devant pour protéger le cercueil et envoie yang yi volant avec un hit qui a atterri avec isabella qui ne s'inquiétait plus de suiko parce que sa régénération le pouvoir avait atteint ses limites isabella lance une attaque puissante car elle n'allait pas être miséricordieuse avec un traître mais suis su en plus de ne plus pouvoir se régénérer elle a continué à protéger raymond l'autre attaque aussi usio la laissant dans un très mauvais état et isabella lui dit de le quitter car elle n'était qu'un pion sacrifiable pour lui su asio lui dit qu'elle sait déjà mais qu'elle allait le protéger de toute façon dans le bureau de ce moment là apparaît qui attaque également usio jangy était sur le point de l'achever mais le cercueil commence à s'ouvrir dans un très puissant raymond sort de raymond l'attrape mais au lieu de l'aider il la tue pour ensuite l'absorber une fois qu'il l'a absorbé elle est complètement devenue plus forte et maintenant il peut voler après que tout le monde commence à l'attaquer mais aucune attaque ne pourrait lui faire de mal depuis qu'il les a tous arrêtés raymond se met derrière les saufus et l'envoie voler d'un seul coup raymond était si confiant avec ses nouveaux pouvoirs qu'il a dit que même l'union ne pouvait pas l'arrêter maintenant que loufoque l'attrape dans sa sphère d'énergie il était heureux parce que maintenant qu'il est piégé tout se terminerait mais raymond a réussi à s'échapper car il a remarqué qu'il devrait ne baisse pas sa garde contre xiangy et puisqu'il sait qu'il est un faussaire il veut savoir s'il a un pouvoir limité il commence à libérer une grande quantité de puissance limite qui rend le coeur de xiangy incapable de le retenir et raymond réalise maintenant qu'en effet il n'avait pas de pouvoir limite il veut le tuer de toute façon parce qu'il était toujours fort penny a réussi à l'attacher avec son épée sauvant zhang yin et isabella en colère parce qu'il voulait tuer zhang yin commence à attaquer lui et nous pouvons voir que jean j pouvait maintenir la pression de puissance limite de raymond parce qu'isabella lui a donné un peu de limite quand elle l'a embrassé alors que raymond se libérait il dit qu'il ne pourrait jamais le vaincre parce qu'il est invincible et penny était sous le choc parce qu'elle utilisait une cravate très forte mais ce n'était rien pour lui raymond utilisant son arme attrape penny pour l'absorber mais elle modifie son arme pour être une rapière raymond utilise les fils de suisse sur euro capacité à l'absorber mais penny donne un verre de sang à son épée pour devenir plus fort et pour l'attaquer elle commence à devenir fou comme la fois où elle a combattu isabella mais cela n'a pas fonctionné il l'attrape et dit qu'il l'utiliserait pour menacer la région puisqu'elle la fille d'angus penny était très en colère et s'est libéré alors elle a utilisé sa forme de bête et a commencé à attaquer raymond mais comme moi je vous ai déjà dit que raymond est très fort mais inquiet que penny devienne plus forte il l'a envoyé voler avec un coup de pied la laissant hors de combat et puis il s'approche de cyan j pour le tuer parce qu'il s'est mis en travers de son chemin maintenant raymond sort le sceptre et a commencé à forger surprenant tout le monde dans le royaume et cannes réalise tristement qu'il a absorbé roland raymond se rend compte que la forge est très puissante et dit à yangi que s'il lui apprenait à forger il épargnerait sa vie mais c'était juste une blague plus qu'il commence à l'attaquer pour se protéger en disant qu'il sort son pinceau et crée une tour de lumière qui tire un laser détruisant la forge de raymond est surpris par ce pouvoir parce que quand il était en train de forger il sentait qu'il avait perdu beaucoup de cadavres alors il a décidé de ne plus forger car c'était inutile pour lui j'anji dit que forger n'est pas aussi facile qu'il le pensait mais raymond lui a dit que la forge n'était pas importante pour lui j'anji dit à isabelle de ne pas se battre pour garder son identité cachée puisque maintenant tout le monde dans le royaume pouvait la voir se battre aussi les bureaux du capitaine se battait avec isabella comprend mais lui dit de faire attention car raymond recevait sérieux à ce moment là raymond utilise une magie de au niveau créant de la glace au dessus de qui commence à tomber à grande vitesse détruisant tous en j se protège avec son bouclier de bois inutile mais l'impact était si puissant qu'il a réussi de se casser le bras inquiétant en j puisque le bouclier de bois inutile ne lui serait pas utile quand isabella verra que elle avait l'intention de se battre même si son identité serait révélée et bien qu'elle n'est que 20% de son pouvoir d'origine cela fonctionnerait pour punir raymond raymond le félicite de tenir son attaque mais des sophos apparaissent et le piège avec sa magie de prison héritière il s'excuse auprès de siangy de l'avoir laissé seul avec un ennemi très puissant et sachant que son champ vide était sur son limite il décide de lancer une attaque qui déterminerait qui gagne et qui perd cette attaque lui faisait beaucoup de mal mais raymond a réussi à se protéger en activant une de ses capacités surprenant les sophistes plus qu'il ne devrait pas être capable de le faire raymond utilise une magie appelée transfert de dégâts dont la fonction est que plus il reçoit de dommages plus il reçoit de dommages plus son immunité obtient après à ce moment là jangy se rend compte que raymond avait absorbé des cadavres qui sont morts dans un nucléaire il demande donc à isabelle d'allonger le combat puisque raymond a été infecté par des radiations nucléaires mais comme il ne savait pas quand cela l'affecterait il avait l'intention de lancer une autre bombe sur son corps raymond est surpris du fait que qu'il s'est retrouvé avec ses blessures mais comme il avait un million de cadavres il évolue en commençant à se battre plus sérieusement les sophistes lancent quelques attaques d'attaque mais raymond a fini par les esquiver et étant plus grand maintenant qu'il commence à le piétiner en faisant se moquer de lui pour ne pas pouvoir le tuer à ce moment là il active une belle capacité à l'attaquer mais jangy a réussi à le sauver en forgeant une goutte de rupert sophu est inquiet lui a demandé d'y aller la goutte de rupert ne pouvait pas tenir plus longtemps et a fini par être détruit par un tel pouvoir mais jangy a réussi à sauver sophoz en esquivant l'attaque jangy demande aux officiers de le laisser combattre raymond afin qu'isabella puisse se battre librement mais il change de sujet en le remerciant pour le sauvant il était de plus en plus convaincu qu'il était son frère père du sophozac raymond les a vu distrait et il allait les attaquer alors il utilise la magie du pilier ninja isabella intervient en attaquant avec son épée mais en utilisant les capacités du pilier ninja il a fini par éviter toutes les attaques raymond remarque que jangy était très important pour eux alors il lance un coup de pied puissant mais jangy se protège en forgeant un matelas pneumatique même avec cela il ne pouvait rien faire d'autre alors jangy se blesse sophu était inquiet alors il a utilisé une capacité d'escrime et à gérer pour le sauver afin qu'il ne se blesse pas gravement avec la chute voire dire qu'il a fini très mal blessé en réveillant les bureaux de up à la colère d'isabelle qui allait tuer raymond à tout prix quand raymond les a vu dans ce domaine il se met à rire mais soudain sophie est avec sa grande vélocité a fini par le blesser alors raymond décide de le tuer d'abord pour finir avec tout ce qu'isabella commence aussi à l'attaquer mais raymond ne la considère pas comme une adversaire digne mais en utilisant plus de puissance elle a fini par le laisser avec une grosse blessure quand raymond voit qu'il se demande si isabella avait plus de pouvoir limite que lui mais il décide de se guérir d'abord avec la capacité de régénération canapé n'allait pas le laisser alors il utilise capacité à attaquer à nouveau mais raymond a réussi à l'éviter le pilier ninja capacité sophie et isabella a commencé travaillant ensemble pour tuer raymond qui remarquant l'énorme pouvoir limite d'isabella il lui a demandé qui elle était mais elle dit qu'elle n'a pas donné la permission de parler sophos commence à protéger isabella afin qu'elle puisse attaquer sans problème et avec son épée il commence à endommager raymond encore plus raymond se demandait pourquoi une femme était battant ses pouvoirs et se souvenant du fait qu'il a dû passer par beaucoup d'humiliation pour arriver là où il est maintenant il n'allait pas perdre en se battant avec raymond les deux avaient oublié janji alors raymond a pris avantage de cela et a créé un cadavre pour le tuer alors qu'il était inconscient le cadavre a créé une arme et il allait tuer janji mais les sophistes ont réussi à le sauver en utilisant son corps comme bouclier le laissant avec un trou sur son corps raymond commence pour rire puis il s'est téléporté et a sorti l'arme du corps de sophia le tuant janji une fois réveillé voulait l'aider mais il souffrait terriblement alors il utilise un médicament d'urgence mais il faudrait un certain temps pour travailler dans lequel raymond l'a vu ce domaine et il attaque pour tuer mais à ce moment là une capacité envoyer voler raymond et même détruire le mini hélicoptère qui transmettait le combat si à l'intérieur du royaume qu'il se demandait maintenant ce qui se passait quand raymond réalisa qu'il en sait qu'il commençait à avoir peur que c'était isabella qui s'était réveillé dans son pouvoir limite de reine démoniaque raymond ne pouvait pas croire qu'il était devant l'ancienne reine et qu'elle allait le tuer parce qu'il avait blessé ses subordonnés janji lui a demandé si elle pouvait tenir ce formulaire mais isabella lui a dit qu'elle voulait seulement le tuer lui a ordonné d'aider les surfaces en disant qu'il prend un peu de cela lui a donné mais il se demandait si cela fonctionnerait puisque la blessure était assez grave une fois qu'il l'avait versé dans le corps de soph le trou sur son corps a fini par se refermer dans le combat que raymond reculait à cause d'isabella pouvoir mais il décide de se battre puisque sa seule reine maintenant était lilian raymond lui dit que sa force n'est plus comme avant mais isabella d'un seul mouvement de son doigt lui coupe la tête raymond crée une montagne de cadavres pour attaquer isabella mais d'un seul regard elle les fait disparaître pendant que raymond se régénérer il dit à isabella qu'elle est pas aussi fort qu'avant parce que si elle avait voulu le tuer elle l'aurait déjà fait mais à ce moment là isabella se met derrière lui et traverse son corps en prenant l'un de ses pouvoirs démoniaques une fois dans le florissable apiète la tête jusqu'à détruire le pouvoir démoniaque en récupérant un peu de ses pouvoirs de reine démon qui lui ont été enlevés dans le monde intérieur du le pilier cadavre raymond avait peur parce que même si isabella n'avait pas toute sa force elle était très forte depuis isabella a brisé le pouvoir de la vallée et du démon il ne pourrait plus l'utiliser isabella sachant qu'il fait semblant pour être morte elle allait le sortir de son monde intérieur et pour ce faire elle commence à utiliser la magie de l'électrocution démoniaque qui commençait à endommager raymond dans son monde intérieur raymond crée un cadavre et commence à lancer quelques attaques mais aucun d'entre eux ne parvient à endommager isabella et elle dit qu'elle lui ferait tomber une douleur absolue avant de le tuer en utilisant une capacité qu'elle lui retire du pouvoir démoniaque du pilier ninja il décide de s'échapper pour informer lilyandu situation raymond commence à revenir à sa forme originale après avoir perdu les pouvoirs du démon et plus qu'il n'avait que les pouvoirs de suicidaux laissés il s'est transformé en animal pour échapper au vol que janji parvient à atteindre en le frappant avec son armure plus qu'il ne veut pas que l'identité d'isabella soit révélée mais comme le coup n'était pas assez fort raymond commence l'attaqué en disant qu'il parvient à se libérer de ses attaques en utilisant ses lasers afin qu'il recommence à le pourchasser janji sait qu'il a perdu certaines capacités alors il était convaincu qu'il allait l'attraper mais raymond parvient à éviter lui et comme il n'avait pas peur de lui il utilise ses capacités pour l'absorber surprenant loufoque car malgré la perte pouvoir qu'il était encore fort pour pouvoir échapper en disant qu'il forge divers objets géant beurre raymond se moquait de lui plus qu'il avait autre chose à offrir à ce moment là où janji distrait se met derrière lui et lui donne un coup de pied au plancher et commence à le bombarder sans arrêt raymond crée des cadavres qui commence à attaquer zany alors il commence coupant chacun de mais il le régénère les cadavres le poursuivait et finalement ils l'ont attrapé il craignait d'être absorbé alors il libère certaines parties de son armure et comme elle était maintenant incomplète elle serait très difficile à combattre mais il décide de se battre pour isabella peu importe ce que raymond avait maintenant un nouveau plan et lui a dit qu'il le capturait pour l'utiliser comme gage d'échange avec isabella alors raymond commence à ressentir un terrible et douleur violente quand zany le voit comme ça il est devenu heureux parce que les effets des radiations commençaient à apparaître raymond très en colère lui demande comment il a empoisonné janji ne voulait pas raconter la longue histoire alors il lui a dit que depuis au moment où il a absorbé les cadavres de l'explosion il était déjà condamné raymond commence à l'attaquer avec son bras mais il commence aussi à échouer et janji commence à se moquer de lui parce qu'il ne peut pas l'attraper raymond en gris craie quelques cadavres de chiens pour les attaquer mais ils ont également été affectés par les radiations qu'il a entré dans son monde intérieur et où ces cadavres disparaissait raymond cherche une solution pour arrêter cela puisque son corps ne serait pas capable de tenir alors il pense à chercher un conteneur pour stocker ses cadavres en disant qu'il n'allait pas laisser cela se produire alors il commence le bombardant pendant quinze minutes d'affilée et son corps atteignait sa limite raymond pouvait se protéger avec son bras mais les effets des radiations se terminaient avec son corps et janji était heureux mais à ce moment là certaines choses commençaient à sortir du corps de raymond cette chose était suicuo qui finit par être fondue et raymond commence à l'attaquer parce que tant qu'il était en vie il pouvait continuer à se battre janji était inquiet parce qu'il semblait que raymond s'habituait aux effets des radiations mais à ce moment là isabella est arrivé en voyant raymond voler avec un coup de pied isabella dit qu'il ne devrait pas désobéir à ses ordres puisqu'elle lui a dit de ne pas se battre mais annie était heureuse parce qu'elle est venue aider isabella dit que même s'il était son fidèle disciple il serait puni plus tard mais tant qu'il était obéissant envisagé de lui faire un cadeau dans la nuit d'autre part raymond dit commence à se rappeler que la vie était injuste pour lui comme il était un esclave alors que d'autres démons étaient les chefs mais comme sa qualité était la patience alors un jour ils ont donné lui le pouvoir du pilier cadavre puisque ce pouvoir dégoûté la famille royale alors il est monté très rapidement raymond s'est proposé de gagner en puissance et en renommée pour devenir le prochain roi démons mais tout cela avait disparu en un jour c'est pourquoi il a utilisé un nouveau plan raymond obtient quelque chose de son corps qui ouvre la bouche en utilisant un pouvoir absorbant à 100% les deux savaient que la dernière attaque qu'ils utiliseraient serait celle qui déciderait qui obtiendrait la victoire isabella ne voulait pas que si angi soit blessé par l'attaque alors elle allait l'envoyer dans une zone sur que jean j refuse car il veut se battre avec elle et il ne veut pas la laisser seul et une fois qu'isabella accepte elle décide qu'il travaillera ensemble raymond voulait plus de puissance alors il augmente son pouvoir d'absorption et isabella n'utiliserait pas sa limite pouvoir complètement parce que xiangy ne le tiendrait pas à ce moment là elle sent que le pouvoir d'absorption a beaucoup augmenté absorbant tout pour qu'elle utilise ses griffes démoniaques et commence à toucher le sol pour ne pas être aspiré dans ceux au moment où isabella laisse partir xiang et étant concentré il commence à utiliser tout son cerveau et il pourrait entrer dans le champ de forge martin et khan ont mentionné avant là avec l'arrêt qu'il pouvait forger tout facilement j'ai pensé à quoi forge puisque ses armes pouvaient être aspiré avant même qu'elle ne commence à fonctionner mais il se souvenait d'une arme dans l'un de ses plan bien qu'il était dans un visage expérimental s'il l'utilisait il pourrait tuer raymond instantanément mais s'il devient incontrôlable cela pourrait le tuer aussi mais il veut le faire parce qu'il a l'intention de le contrôler lorsqu'il est concentré une petite tache sort de son pinceau et ce n'est rien de moins qu'un trou noir une fois dans le temps réel qu'isabella a réussi pour l'attraper avant d'être aspiré puis le trou noir après avoir mangé raymond commence à avaler tout ce qui l'entoure le trou noir commence à s'étendre et même isabella avec ses ailes ne pouvait pas s'échapper et jangy essaie de l'arrêter en créant sphère d'énergie autour de lui mais elles ont été aspirées sans effort par le trou noir pour l'arrêter isabella laisse zangy seul pour qu'elle puisse utiliser sa véritable forme démoniaque même si elle n'avait pas tous ses pouvoirs elle lance son attaque la plus puissante pour l'arrêter mais même si le noir trop à continuer à s'étendre et à devenir plus fort isabella se pousse beaucoup et parvient à détruire le trou noir et voyant ce pouvoir elle reconnaît zannil et le héros qui sauverait les démons depuis qu'isabella a vidé tout son démon pouvoir elle a fini par s'évanouir et nu après que sa forme démoniaque est disparue en disant qu'il forge un lit pour qu'elle se repose et quand il voulait la couvrir il ne pouvait pas parce qu'il a fini par regarder son corps puis il s'est rendu compte qu'elle se réveillait et quand elle s'est rendu compte qu'il l'avait vu elle lui a demandé s'il l'aimait mais janji s'est retourné et a dit qu'il était inquiet mais isabella se l'avait suggère d'attendre qu'il se rétablisse elle lui dit de se retourner xianji obéit et de le faire les yeux fermés pour qu'isabelle lui ordonne de les ouvrir quand il la voit il avoue qu'en effet il était son corps avant qu'isabella ne soit pas en colère mais se plaint à lui d'avoir transformé une situation facile à gérer en quelque chose de dangereux avec ce trou noir même si elle le félicite d'avoir autant de pouvoir et elle pense à faire de lui son vrai mari mais il ne devrait pas désobéir à ses ordres parce que s'il le voulait elle allait faire des choses impensables avec son cul alors jonguant sa tête et effrayé il promet de ne plus jamais lui désobéir une nuit où ils retournèrent au royaume des nains où tout le monde se trouvait inquiète pour les surfaces parce que même fiona avait du mal à le guérir fiona utilise la magie de guérison supérieure et mentionne que même avec le yang de ce médicament qu'il lui a donné pour guérir sa blessure elle ne peut pas le guérir avec des sorts et des sophistes semblait être un récipient sans âme même lorsque sa magie avait un effet temporel qu'il ne tiendrait pas une nuit de plus disant qu'il dit qu'il y avait un moyen de le sauver tout le monde est surpris alors il voulait tous aider mais angie a demandé tout le monde sauf isabella pour quitter la pièce et ce qu'ils allaient faire devrait être gardé entre une fois seul j'ai avait prévu d'utiliser les pierres rouges de leurs anneaux pour sauver sophos isabella voulait t'aider parce qu'il s'agissait d'un personne d'amour après avoir touché les anneaux un cercle magique commence à réparer l'âme de sophu à ce moment là isabella ressentit une sensation familière après avoir fini le corps de sophu commence à bouger zania heureux qui va directement vers lui isabella se met un peu en colère parce qu'il lâche sa main à leur face se réveille effrayée donc je ne suis pas sûr qu'ils connaissent déjà le vrai vérité sur son monde parce que quand il voit angie il lui promet qu'il le protégera quand isabelle les verra étreinte elle est devenue de mauvaise humeur mais l'autre est venu très heureuse de voir les sophistes en vie fiona après l'avoir diagnostiqué qu'elle avait surpris parce qu'il s'est complètement rétabli en quelques minutes et zagne et pour les induire en erreur dit que c'est un secret d'affaire parce que basilic lui a dit qu'il était interdit de créer la vie donc même s'il essayait de lire dans les pensées de l'autre ce serait très difficile pour lui pour savoir penny remarque le redstone de jean j puisque la journée était épuisante tout le monde s'est endormie quand isabella arrive dans la chambre où elle a ordonné à jean j de forger des vêtements appropriés pour dormir jean j se préparait à dormir sur le mais isabella lui a ordonné de dormir avec elle dans le lit donc jean j est maintenant nerveusement à quelques mètres d'elle mais elle lui a ordonné de lui gratter le dos le rendant encore plus nerveux quand elle lui a demandé de le faire sous ses vêtements xiang n'a pas pu résister mais isabella se met sur lui puisqu'elle prévoit de lui donner le cadeau qu'elle a promis à ce cadeau était un baiser et puis nous voyons la personnalité de la reine démondir à isabella qui lui donnait 1% de son pouvoir démoniaque afin qu'à partir de maintenant ils ne subissent plus la pression des autres limités le pouvoir et à partir de maintenant il serait ne se voit jamais depuis qu'elle a récupéré une partie de son pouvoir originelle afin qu'il soit à nouveau une seule personne la personnalité lui a demandé de le remercier car elle a fait de réels progrès avec zingy mais isabella dit qu'elle a bien fait avant qu'elle ne parte la personnalité a dit que même quand ils sont différents ils aiment tous les deux ânes y est juste comme ça après le baiser la vraie isabella prend le contrôle de son corps et avec un visage sérieux elle lui dit d'aller dormir en partant jean j perplexe mais ensuite elle rougit parce qu'elle commençait à accepter ses sentiments le lendemain tous les nains du royaume remercier zannes son équipe et même ceux de la royauté juré comme geste de gratitude pour avoir sauvé les nains ont forgé la statue d'eux où il y avait aussi fêlé avec son chat même quand ils n'ont rien fait dans la guerre khan leur a demandé de rester plus de jours pour célébrer la fête des eaux thermales jangy allait rester pour se détendre tandis que l'autre voulait voir les autres femmes nues après un certain temps martin et khan ont décidé d'emmener jangy à une forge laboratoire où connor lombard avait l'habitude de faire des expériences avec la forge martin lui a dit qu'à partir de maintenant il ne le ferait plus être capable de se voir si souvent puisque angus pourrait jouer un rôle dans cette affaire de sauvé les nains martin pourrait voir est responsable de tout alors la matronne décide de rester dans le royaume des nains car angus pourrait profiter de cette situation pour pousser les bureaux quand martin se souvient que jangy peut utiliser le champ de forgeage qu'il lui a demandé d'avoir une vraie bataille de forgeage au plus haut niveau surprenant zhang yi martin dit que dans cette bataille il veut pour lui apprendre le dernier secret du champ de forgeage et une fois dans le laboratoire martin lui a dit de ne pas tenir même s'il était son professeur jangy lui a dit de venir mais martin a forgé des arbalètes et l'a attaqué sans pitié puis en criant il prend ce combat au sérieux beaucoup commencent à attaquer avec les arbalètes mais angy a pu se défendre avec son sphère d'énergie martin a décidé que khan se battrait aussi pour que jangy puisse se battre pour de vrai alors ensemble ils utilisent le champ de forge et la sphère d'énergie commence à disparaître zhang vous vous êtes demandé pourquoi puisqu'il n'a pas annulé la forge et puis il se rend compte que le champ de forge de martin ses cannes manipuler le sien à leur guise war ton lui dit qu'il peut utiliser le champ forza mais seulement s'il active avec khan aussi il devait utiliser des gemmes pour pouvoir se concentrer le pouvoir mental mais jangy était différent puisqu'il n'a jamais été vu fatigué tout en forgeant son pouvoir mental était infatigable et il a appris la forge déposée par lui même jangy était un génie puisqu'il dominait tout cela facilement alors il pouvait forcer sans limite sans utiliser de pinceau ou d'alignement stoneberg jangy pour utiliser le champ de forge mais jangy ne l'a pas fait se souvenir de ce qu'il a ressenti quand il l'a activé martin sachant que dans une situation calme il ne pouvait pas l'activer il commence à l'attaquer mais il se protège avec son bouclier de bois inutile les deux font disparaître le bouclier recommence à l'attaquer et martin lui crie de se souvenir de ce qu'il a ressenti quand il l'a activé pour que jangy se concentre pour se souvenir de ce qu'il a ressenti il se rend compte que chaque fois qu'il a activé la forge c'était parce qu'il voulait être plus fort pour aider isabella avec tout ce dont jangy se souvient active son champ de forgeage et avec une seule main il pourrait disparaire les cons et la forge de martin une fois qu'il a réalisé à quel point il était fort il a dit que c'était comme avoir la puissance de dieu à la fois d'entre ne pouvait pas continuer à se battre alors ils lui ont dit qu'il lui avait fait apprendre le champ de forgeage afin qu'il puisse l'activer non seulement en cas de danger ils lui ont également dit lui qu'il est le seul qui peut forger avec du bois inutile si facilement même ne peuvent forger qu'avec du bois inutile ce n'est que dans le champ de forgeage qu'ils ont tous deux perdu leurs cheveux en forgeant un morceau de bois inutile et même martin a manqué son bozang vous vouliez les aider en forgeant des sièges mais il a été surpris parce qu'il ne pouvait pas le faire canne lui a dit qu'il devait d'abord consolider tout ce qu'il avait appris plus qu'ils avaient confiance en amie il savait qu'il le ferait les rendre heureux et maintenant que la relation entre les tribus était intentionnelle il leur serait très difficile de se voir jean gil et remercie pour qui lui est enseigné et fait pour lui isabella raconte que malgré qu'elle est interdit le cruauté contre les humains ils vivraient toujours sous une tyrannie cruelle puisqu'ils étaient traités comme des animaux dans le démon les sophistes de la tribu avait passé toute sa vie à chercher son frère mais il ne trouverait qu'une seule déception après le autre parce qu'il ne l'a jamais trouvé cependant quand il a trouvé zany little ray of hope est apparu parce que la ressemblance était accablant de rendre les sophistes heureux parce que le parent qui l'aimait tant était apparu quand angie entend tout ce que il pense à devenir le frère de sofa et même si sofazac revient un jour il le traitera toujours comme un frère le lendemain moto décide de rester dans le royaume des nains pour en savoir plus sur la forge et martin se sentait triste parce que le roi pourrait le blâmer pour tout mais ils ont tous décidé de prendre cette culpabilité qui lui ont dit au revoir et sont retournés à le royaume d'autres par roland a réussi à survivre en ayant le sang de raymond dans son corps avec lequel il fait un rituel pour appeler une porte dimensionnelle au démon mais quand on s'approche un démon sort pour attaquer que le démon était le pilier de la porte qui était le gardien de cette porte dimensionnelle et plus qu'il n'était pas un démon il ne le laissait pas passer alors il a dit qu'il avait été envoyé par raymond mais qu'il ne pouvait pas venir parce qu'il avait été assassiné par zan y met le pilier commence à l'attaquer mais maintenant parce qu'il voulait lui enlever le sang de raymond mais à ce moment là l'illian a ordonné le démon de le laisser passer puisqu'ils avaient un accord une fois tiro roland connaissait déjà liberty le pilier magique bio et le pilier de disgrâce et mitozo le pilier de l'épée une fois que l'illian kw et lui à propos de la mort de raymond elle a demandé à roland qui avait fait roland lui a dit que c'était yangui et une fille avec un démon ou un appel pour dire bella quand ils entendent ce nom qu'il a commencé à regarder dans les souvenirs de roland et a fini par confirmer qu'il s'agissait de l'ancienne reine démoniaque isabelle lillian est heureuse parce qu'elle était aussi belle que toujours elle transforme roland en pilier pour lui avoir montré ses souvenirs et elle pense à lui donner des pouvoirs démoniaques alors à ce moment là des démons commencent à apparaître de ses mains et il entre par la bouche de roland une fois que tous ces démons sont à l'intérieur de son corps roland commence à ressentir un énorme il était donc si heureux qu'il voulait devenir le bras droit de lillian qui lui ordonna d'envoyer des soldats aux frontières du royaume humain parce qu'elle voulait dire bonjour à isabelle le plus tôt possible et elle veut que si angis soit capturé pour le remercier d'avoir protégé sa reine d'autres par le groupe de zanji arrive au royaume humain il était heureux alors il voulait célébrer mais penny décide d'y aller car elle ne veut pas qu'elle soit vue avec eux mais il commence à s'inquiéter depuis le tout l'endroit était dans un silence total puis quelques chevaliers apparaissent et ils allaient les arrêter sur ordre du roi puisqu'ils sont considérés comme des traîtres il décida d'y aller sans résistance alors une fois dans le palais le roi semblait inquiet il allait parler mais alors y'a l'une interrompt les bureaux d'insulti mais sophos sans prêter attention explique qu'il a essayé d'aider les nains parce que si la tribu démoniaque voulait les avait accueillis il serait devenu beaucoup plus puissant ce qui en ferait une véritable menace dans un avenir proche le roi était sur le point d'accepter son allégation mais angus très en colère dit au bureau que lui seul a le droit de travailler avec des étrangers relation dans le royaume humain quand sophos se rend compte que leurs amis pourraient finir en prison il commence à dire que c'est lui qui les a convaincu d'aller au royaume des nains pour qu'il ne les mis qu'en prison mais tous a décidé de prendre la culpabilité mais à ce moment là tous les professeurs de l'académie arrivent et ils disent qu'ils sont tous coupables aussi parce qu'ils ont convaincu leurs étudiants d'aller aider le royaume nain afin qu'ils soient aussi en prison quand angus a vu que tous les les enseignants protéger leurs élèves il n'avait pas l'intention de les punir après tout mais relègue les bureaux de son rang comme le capitaine sophiste ne s'en soucie même pas donc il ne s'y oppose pas mais angus voulait fermer l'entreprise de jean j'habille parce qu'il ne veut pas qu'un étranger contrôle le commerce plus qu'il sait qu'il est manipulé pour quelqu'un de la tribu démoniaque disant qu'il s'inquiète parce qu'il semble qu'angus connaissent la vérité sur isabella disant qu'il fait tout possible de changer de sujet mais angus ne jouait pas et il dit à tout le monde qu'isabella est l'ancienne reine de la tribu démoniaque surprenant tout le monde mais en même temps personne n'y croyait mais en même temps ils commencèrent à se rappeler que parfois isabella montrait une aura similaire à celle du démon tout comme cette fois où elle a perdu le contrôle dans son entraînement alors ils ont confirmé qu'isabella était en effet l'ancienne reine démoniaque donc chaque dragon night commence à l'entourer pour capturer ses gens j se demande comment ont-ils découvert dans des surfaces très choquées a demandé angus si c'était vrai il a dit oui une fois sachant qu'il était impossible de continuer à le cacher isabella décide de commencer se battre avec sa forme démoniaque déprimé tout le monde parce qu'ils se sentent très à isabella ne voulait pas la combattre ami alors elle dit que sa seule cible était angus et sophos a attrapé son épée et s'est mis devant janji qui protège lui-même d'être attaqué mais sophos ne l'attaque pas il le protégeait simplement et disait à tout le monde que s'il le touchait il les tuerait sato ordonna aux chevaliers du dragon blanc d'attaquer mais sophus les a sommé à tous avec l'une de ses capacités les autres prévoyaient d'attaquer mais certains enseignants ont commencé à aider isabella à s'échapper alors isabella les a écoutés elle s'échappe mais sato commence à les pourchasser billy et emery l'ont également suivi mais pour l'aider et les autres se souvenaient qu'elle n'était pas mauvaise alors ils voulaient aider aussi mais assez les arrête parce que s'ils gardent aider les sophus elle aurait à assumer la responsabilité mais elle les aider un peu sur leur chemin isabella dit qu'elle veut retourner à la tribu des démons et reprendre son trône elle s'excuse également avec sophos à cause de elle a dû trahir son royaume les sophistes lui ont dit de ne pas s'inquiéter puisqu'ils étaient de la famille pour lui mais en cela au moment où certaines chaînes attrapent isabella et xiang yi et qu'elles se font tirer c'est sato qui a fait cela pour provoquer les sophistes à se battre avec lui mais benelli apparaît qu'il le frappe avec une de ses capacités puis des chevaliers apparaissent mais nani mumu dit à yangji que toutes ses responsabilités étaient maintenant entre les mains du régent et que ses ouvriers étaient zang annulé se sent coupable mais mumu lui remonte le moral en disant qu'angus finirait par le faire car beaucoup de chevaliers étaient derrière un année et son maître est resté pour les distraire et une fois qu'ils étaient dans les canapés de sortie et penser à rester dans le royaume parce qu'il a promis à son père adoptif de protéger le petit roi et puisque les deux avaient quelqu'un pour s'occuper de loufoque accepte sa décision pour qu'il puisse continuer à s'occuper d'isabella alina allait rester avec les sophistes mais après un baiser il l'a convaincu de partir avec eux puis sato arrive avec son épée pour son combat long que sophozis se prépara se battre mais à ce moment là zang l'appelle grand frère et lui promet de retourner pour avoir une nouvelle vie et il dit au revoir sophoz était très heureux de cela puis il décide d'abandonner puisque son objectif était un succès faire sato en colère parce qu'il voulait le combattre d'un autre côté jangis et son groupe ne passait pas un bon moment parce qu'il à traverser avec des démons et deux piliers qui n'allaient pas les laisser voir l'illian tout le monde était surpris liberty et isabella ressemble mais elle explique que l'illian pourrait lui donner une partie des pouvoirs qu'elle lui a volé les faire ressembler à des soeurs après que le démon ait commencé à attaquer le vaisseau jangis était très contrarié alors il jette beaucoup d'eux des missiles pour eux cependant bioui a réussi à protéger les démons avec une barrière donc jangis un peu effrayé utilise le maximum vitesse de son vaisseau pour s'échapper puis après avoir pensé qu'il s'était échappé il pense à aller à la tribu démoniaque mais puis liberty apparaît avec sa véritable forme démoniaque isabella s'inquiète et se demande comment elle pourrait utiliser cette forme puisque cela la royauté devrait pouvoir l'utiliser mais à ce moment là liberty leur lance une attaque puissante mais un cercle magique les sauvant les téléportant sur le navire de jangis celui qui les a sauvés était vasili qui leur a demandé quel était leur plan isabella dit que le pilier de kilo l'attend dans la tribu des démons alors elle veutille à l'écart elle pense qu'il est toujours de son côté isabella demande essentiellement son aide qui compte les aider un peu en les envoyant aux démons tribu mais le problème est qu'il y avait une magie dans ce royaume qui pouvait détecter les gens de l'extérieur pour pouvoir aider les avec cela il leur donne deux livres interdits où ils pourraient apprendre une magie qui changerait leur apparence à emery et l'autre à isabella avant qu'ils ne partent donnent essentiellement aux deux hommes un match spécial afin qu'ils puissent l'utiliser dans un moment clé et avec cela tout le monde a franchi une porte qui les envoie directement dans la tribu démoniaque qu'ils ont réussi à obtenir en se déguisant en démons mais ils ont été surpris parce que tout était très pacifique puis angivoie comment certains démons les enfants ont été réduits en esclavage depuis que lilian a réactivé l'esclavage dans la tribu des démons philly les prend pour les sortir d'eux là mais sur leur chemin les enfants eux mêmes l'ont blessé ils se sont échappés pour retourner auprès de leur maître parce que les esclaves pouvaient être suivis sans problème avec un mais à ce moment là des démons apparaissent pour les capturer pour ce qu'ils ont fait mais tout en échappant à certaines captures magiques le c'était d'archilo qui sortait les autres mais j'en j donc il ne pouvait pas entendre ce qu'il avait à dire à isabella d'archilo explique qu'il ne prend pas partie mais qu'il a l'intention de rejoindre celui qui gagne puisque la seule chose qui l'intéresse à propos et que sa race de corbeaux ne meurt pas parce que si pour une raison quelconque isabella finit par perdre lilian pourrait utiliser le corbeau race en sacrifice pour créer redstone pour les dieux s'enjie en colère lui dit que d'autres races et races peuvent être utilisés comme et bien mais isabella ne sachant rien à ce sujet leur a demandé s'il lui cachait quelque chose en disant qu'il n'avait pas leur choix pour qu'ils lui disent la vérité sur le monde effrayant isabella puisque tout le monde dans les plaines de ilo était comme nourriture pour les dieux puis darkilo dit que la famille des démons royaux a le sang de dieu ce qui en fait les seuls qui n'était pas contrôlé par les dieux dans les plaines de l'eau puis il explique que la guerre entre les humains et les démons a commencé parce que les humains étaient ceux qui ont créé le plus de pierres rouges pour le réveil de dieu donc pour éviter que le roi le démon a commencé une guerre faisant mourir beaucoup de gens et abaissant le taux de reproduction et rendant plus difficile la création de rouge pierre qui choque isabella car elle voulait arrêter la guerre sans le savoir mais angilles lui remonte le moral en disant que elle a fait ce qu'il fallait en ne laissant pas les gens mourir darkilo a dit qu'il aiderait si elle promettait que le corbeau race ne serait pas envoyé au sacrifice pour créer des pierres rouges qu'isabella n'accepte pas puisqu'elle veut tout sauver race et race au cas où je ne l'aurais pas mentionné avant la tribu des démons est composé de différentes races et race d'arcula l'averti des dieux qu'ils sont terrifiants et si elle veut s'opposer à la lignée de la famille royale démoniaque disparaîtra avec elle mais même ainsi elle allait essayer de pleurer même si elle mourait si elle se faisait tuer ses descendants le feront continuer à se battre contre les dieux parce qu'elle avait l'intention d'avoir des enfants avec zany gré que il à sombre n'était pas satisfaite avec cette réponse il la traite de naïve en voulant défier les dieux et il retourne une fois de retour il décide d'aller directement à le palais de la reine des démons d'autre part dans le palais lilian punissait liberty pour avoir attaqué isabella mais depuis l'ivie était une masochiste elle appréciait la punition car elle ne voulait pas dire que béla était avec lilian lilian décide de lui pardonner parce qu'elle appréciait la punition et qu'elle voulait trouver isabella pour la protéger sinon d'autres la tueraient la raison pour laquelle elle la trahi était de la rendre faible puisque pendant un certain temps elle était toujours derrière elle mais depuis qu'elle était si forte qu'elle a décidé de faire sa semaine pour pouvoir la protéger lilian avait utilisé la vie comme remplaçant d'isabella à cause de sa ressemblance qui fait que liberty déteste plus isabella pour lui avoir pris son amour d'autre par zang il et son groupe allait au château en volant car avec cette magie d'invisibilité qu'emri a apprise avec le livre qui lui a essentiellement donné c'était plus facile parce que le plâtre avait une barrière d'alerte une fois dans un étage supérieur qui a décidé de passer par un trou souleux palette pour l'escalader une fois là où il rencontre un démon qui avait creusé ce trou alors quand je dis balasachi c'est présenté comme sa reine ce qui met le démon en colère pensant qu'elle était un imposteur que ce démon l'a attaqué mais il ne voulait pas alerter les autres démons car il pensait qu'il ne faisait que creuser isabella lui a demandé pourquoi il était comme ça parce qu'il aimait pour lui faire se rappeler qui elle est elle se rapproche de lui et elle chante une chanson avec cela le démon devient très heureux il a reconnu isabella parce qu'elle a chanté cette chanson pour dormir afin qu'il les aide à obtenir dans le palais il se présente comme zio calme puis il va donc il n'attire aucune attention à cause de sa taille et isabella utilisent une magie qui a appris du livre de vasely pour partager des souvenirs sur la façon dont le palais à l'intérieur ils utilisent la magie de l'invisibilité pour se séparer en groupe afin de rechercher le poignard que lillian avait l'habitude de prendre le pouvoir d'isabella janji et alina pénètrent dans l'entrepôt du père d'isabella dans lequel entre autres choses zianji utilise parchemin à prendre tout puis il décide de se regrouper avec les autres depuis l'invisibilité les faits étaient sur le point 2 usé mais à ce moment là un démon les attaques blessant alina mal ce démon était pilier mitozo qui pouvait sentir leur odeur les humains malgré la cachette de leur aura d'autre part roland avait attrapé aimerie roland était furieux parce qu'il s'est mis au milieu de son chemin pour devenir roi mais ali allait se battre pour de vrai pour en finir avec lui une fois pour toutes isabella d'autre part atteint son ancienne chambre et quand elle voit la photo de ses parents elle leur demande pardon pour ayant perdu sa place de reine alors quand elle sortait dans un ralentour montrant où le poignard avec ses pouvoirs retourner à zhang il protégeait alina en la faisant entrer dans une capsule métozo sachant qu'il était le frère de sophie il commence à l'attaquer depuis que les bureaux ont tué son frère épée dieu moxia janji savait qu'il allait d'utiliser sa vitesse pour forger un cristal très épais où matozo s'écrase avec et le laisse presque inconscient et comme il ne voulait pas se battre il décide de s'échapper et de dire plus tard toute la vérité sur la mort de moxia d'autre part ali botté le cul de roland roland était très en colère il jette beaucoup de démons pour le tuer mais ali burns tous ses démons en se rapprochant de roland et avec un coup de feu mortel il le laisse blesser mauvais souvenir et surpris par elise puissance mais c'était aussi dangereux parce qu'ali se blessait et roland pouvait se régénérer mais ali allait lui donner une occasion de le laisser retourner dans son royaume pour s'excuser roland commençait à avoir peur de pluie jusqu'à ce qu'il en est des flammes blanches dans ses points qui rendaient les choses floues autour d'eux mais il ne voulait pas s'excuser alors il commença attaquer à nouveau ali ne montrerait aucune pitié alors il utilise son coup de poing le plus puissant il était si puissant qu'il ne laissait rien autour si on y arrive et il utilise ses drones pour commencer à refroidir afin que ses blessures ne finissent pas par être si grave mais il a fini par s'évanouissant après avoir utilisé tous ses pouvoirs emery guérissait elie et alina puis ils allaient chercher isabella mais à ce moment là l'illian apparaît derrière eux avec deux piliers elle demande avec colère à zanji à propos de son relation avec isabella et lui fire la répondu quelle est sa femme rendant l'illian tellement plus en colère qu'elle devient près de lui et commence à dire qu'isabella était à elle mais quand il a essayé de s'échapper il n'a pas pu parce que l'illian était très fort puis biaoui découvre l'emplacement d'isabella donc extraterrestre allait l'accueillir mais janji essaie de s'arrêter elle cependant liberty les pousse touffle avec un coup de pied avec l'aide de biaoui ils ont attrapé siangui et liberty voulait le tuer par ressentiment parce que s'ils ne sont pas revenus l'illian ne penserait qu'à elle et non à isabella janji demande à emery de s'échapper mais il ne le ferait pas parce que deux de ses amis ont été blessés et se battraient pour les protéger puis elle sort un bâton qui nous montre qu'en vérité elle était un clair donc tout au plus elle pouvait invoquer une ancienne bête janji d'autre parallèle combat avec liberty il utilise ses nouveaux lasers et les tirs de ses bras et liberty était si confiant qu'il ne lui ferait rien mais ces lasers ont traversé son corps l'inquiétant d'un autre côté isabella est réunie avec l'illian isabella était tellement folle qu'elle voulait la tuer mais l'illian voulait lui rendre le trône tout en évitant ses attaques mais isabella ne voulait pas tuer juste pour les trônes mais aussi pour la tuer tous subordonné et son grand prêtre tout en se rappelant qu'elle lance de puissantes attaques commençant à faire mal l'illian qui au lieu d'être inquiète était heureuse parce qu'isabella récupérer ses pouvoirs même si elle était massacrant l'illian elle serait heureuse parce qu'elle était punie par son ancienne reine puis l'illian lui a dit que elle ne connaît pas tout son pouvoir ce qui fait qu'isabella se souvient que l'illian était une disciple très puissante de son père mais elle ne connaissait pas ses pouvoirs puisqu'elle ne l'avait jamais vu se battre pour pouvoir se mettre à ses côtés l'illian utilise son vrai d'autre part emery invoque le roi loup foudre ce qui la rend heureuse parce que c'était une bête très puissante mais quand le loup s'est rendu compte que quelqu'un de faible l'avait invoqué il ne voulait pas se battre en son côté cependant emery montre son côté mignon et a convaincu le loup de se battre en attaquant bio oui mais il a peur quand réalisant qu'il allait se battre avec son ancien maître le loup dit à emery que le vrai nom de bio oui et recèle mieux connu comme le meilleur clair de ilo avion surprenant emery avec celui d'autre part après avoir reçu le attaque liberty demande à zany comment il pourrait la blesser puisque cette attaque n'avait pas de magie en elle j'en j'ai dit sans détour que c'était le pouvoir de la science et qu'il voulait en montrer plus alors il forge deux drones avec le même genre de laser qu'il utilisé avant au début elle pouvait les éviter mais quand un peu distraire l'a endommagé laissant quelques blessures et puis il se moque d'elle parce que même quand elle ressemble à isabella elle n'était pas aussi forte qu'elle ce qui la mettait en colère parce qu'il l'a comparé à isabella alors en utilisant sa forme réelle elle a attrapé l'armure de janji mais il s'attendait à ce qu'il soit déjà sorti de son armure qui commence à fondre et à attraper liberty puisque cette armure était une anne mec janji est heureux pour l'avoir capturé afin qu'il veuille la tuer d'un seul coup avec ses armes avant qu'elle n'augmente ses pouvoirs sur le d'autre part le loup trahi emri allant du côté de bio vitz elle raconte que lorsqu'elle était connue sous le nom de recel elle était un ecclésiastique qui a recueilli 12 bêtes dans les plaines de hilo et l'une de ces bêtes était le loup foudroyant qui a détruit emri confiance et elle était prête à se battre mais bio oui elle a laissé partir car elle était comme un maître pour elle d'être un clair mais elle doit laisser ses amis derrière elle pour qu'emri n'accepte pas cela alors elle a décidé de se battre et utilise une capacité pour déranger les membres de biowit mais cela ne lui fait rien parce que biowit quitte son corps humain effet emri être affectée par sa propre attaque emri se rend alors elle lui a demandé de la prendre aussi bien biowit réalise qu'elle était une personne intelligente et qu'elle lui a proposé d'être son disciple mais emri refuse si elle accepte qu'elle enseigne toutes ces magies qu'elle connaît et aussi d'invoquer un battement équivalent à un dragon qui est l'ancienne bête divine fille d'or qui surprend emri parce que la fille d'or est une ancienne bête qui vivait avec les dieux et c'était une bête tranquille qui pouvait guérir chaque maladie et pourrait transformer chaque ennemi en un rocher emri se demande comment quelqu'un que le mal pourrait soumettre l'or fille et biowit accepte qu'elle est mauvaise mais c'est comme ça qu'elle est maintenant avec le pouvoir de la fille dorée qu'elle se transforme en rocher les trois amis de zanji et les capture d'autre part zanji jette une bombe nucléaire à libri qui surprend lilian car bien qu'il n'ait pas de pouvoir magique il était puissant et isabella l'attaquant a dit elle a dit qu'elle avait raison l'homme qu'elle aimait était si fort ce qui la mettait un peu en colère et elle commence à se rappeler quand elle a trahi son amour et elle raconte que le père d'isabella savait qu'il avait peu de temps et qu'il s'inquiétait de s'aligner parce que tous ses enfants sont nés sourde mais un jour sa plus belle femme était à quelques jours de l'accouchement alors il a ordonné à lilian de prendre soin d'elle quand william a touché son ventre elle s'est excitée parce que le bébé semblait l'aimer et après un certain temps isabella était née vivante et le roi démon était très heureux et l'a nommé son successeur mais sa mère était sur le point de mourir après avoir accouché sitôt qu'elle a demandé à lilian de s'occuper de la petite princesse isabella perdante avec un beau femme qui est la reine démon après avoir découvert l'identité d'isabella il décide de s'échapper dans la tribu des démons où isabella rencontre william commence à lui dire pourquoi elle s'est brisée le coeur avant après la mort d'isabella par an elle est devenu le démon la reine isabelle était très gentille lorsqu'elle traitait avec ses subordonnés surprenant lilian puisqu'elle était différente de son père parce qu'il était très sérieux faire en sorte que ses subordonnés le respecte puisque personne a approché isabella en raison de sa position de reine démoniaque elle était heureuse d'avoir lilian comme seule amie il y a eu un incident où le pilier de la porte appelée betty avait tué un humain malgré l'interdiction d'isabella cela la met en colère depuis qu'elle les a tués d'une manière horrible parce qu'elle a arraché le coeur des humains a augmenté son pouvoir démoniaque alors elle décide de l'exécuter pour avoir désobéi à ses ordres après qu'isabella aille voir les documents pour faire la paix avec la tribu humaine mais le problème était que les conditions pour que les humains fassent la paix était trop dur au début il se fâche à ce sujet mais elle pense trouver un moyen de faire la paix car isabella ne veut pas d'elle de précieux civils à mourir dans la guerre lilian en entendant cela se met en colère parce qu'elle voulait recevoir tous les amours d'isabella alors pour sortir sa fureur elle est allée punir liberty à ce moment la bio y arrive et lui dit que raymond allait trahir isabelle alors elle allait en parler à sa reine mais elle les rejoint quand elle voit que ils peuvent affaiblir isabella pour que lilian puisse la protéger isabella ne l'aimerait que isabella la traite de folle et elle regrette de la connaître alors en utilisant ses formes réelles elle prévoit de la tuer d'autre part après l'explosion liberty souffrait des effets des radiations elle a commencé à attaquer le loufoque mais à cause des radiations son corps ne fonctionnait pas bien alors en j'en profitant à améliorer sa mec puis il a prévu de la tuer d'un seul coup mais bio intervient pour l'attaquer mais ne lui fait rien puisqu'il en j'y retourne l'attaque et liberty montre sa vraie forme depuis que son faux corps a été détruit si on j'y prévoit de l'achever mais but oui le menace en disant qu'elle va tuer ses camarades qu'il nappait s'il le fait après avoir sauvé liberty il est surpris par le pouvoir de janji depuis la forgé création des dieux ont la même signification janji lui fait savoir que ces créations sont en fait de la science donc par un oui curieux voulait savoir ce que c'était mais elle ne pouvait pas parce qu'elle n'était pas libre parce que lilian contrôlait sa vie janji lui expliqua avec des mots simples ce que la science était surprenante par un esprit puisque zani était la personne dans le prophétie qui tuera les dieux il a été surpris alors il demande si elle sait fondamentalement à quel bio un répond oui puisque dans le passé ils étaient de grands amis parce qu'elle était aussi une esclave des dieux d'autre part dans le combat isabella gagné le match en inquiétant lilian car malgré l'utilisation de sa deuxième forme elle perdait isabella commença utiliser des clôtures humaines et remercier lilian entre guillemets parce que si elle ne l'avait pas trahi elle ne l'aurait jamais fait expérimenter vivant avec des humains puis utiliser est une attaque puissante divisant lilian en deux mais cela ne l'a pas tué depuis avec ses pouvoirs elle a régénéré son corps à ce moment là nous voyons un souvenir où dorona enseigne le plus à isabella puissante compétence d'escrime elle décide donc de l'utiliser pour créer une puissante épée géante bio en voyant qu'elle va aider lilian pour qu'elle ne meurt pas parce que si cela se produit elle aura aussi fini janji la suit et prévoit deux faits bio oui pour le rejoindre car elle n'était pas si mauvaise dans le combat que l'épée gigantesque sépare créant dix mille épées alors isabella avec toute sa colère jette ses épées sur lilian lilian effrayé utilise beaucoup de magie pour se protéger cependant isabella a mis beaucoup plus de force dans les épées qui commence à passer à travers le bouclier de lilian en faisant beaucoup d'eux dégâts puis pour finir les épées tombent sur lilian provoquant un grand désastre à isabella en utilisant beaucoup de puissance fini par revenant à sa forme humaine à ce moment là janji arrive qu'il avoine une forge et armure pour elle sur le d'autre part bio oui était à peine capable de créer un bouclier pour protéger lilian mais même ainsi lilian souffrait du épée si bio qu'il allait la guérir cependant janji commence à attaquer pour qu'elle ne le fasse pas il essaie de la calmer puisqu'il ne voulait pas se battre mais isabella l'arrête parce qu'il ne pouvait pas la tuer parce que le corps de bio oui était juste un contenant puisque son âme était tailleur depuis qu'isabelle a regagné le trône en battant lilian lui dit d'obéir mais bio ne voulait pas parce qu'elle ne suivait pas lilian parce qu'elle était la reine démoniaque mais qu'il la connaissait prévoit de se présenter d'abord elle leur dit qu'elle était esclave des dieux tout comme vasely et que c'était le sien faute que bio oui on ce corps lilian avait sa vie entre ses mains donc si elle meurt bio il sera aussi dans science sachant qui veut la sauver en battant lilian mais ce serait en vain plus qu'une personne spéciale tentera de tuer bio parce qu'il en sait beaucoup et isabella pose des questions sur cette personne spéciale mais ils sont interrompus par lilian qui suivait isabella et bio oui voyant qu'ils sont distraits faits de la sorcellerie pour eux deux en gâchant le contrôle de l'heure corps puis lilian inquiète demande des nouvelles de liberty donc bio dit tout et donne le corps original de lilian liberty qui était en colère et a demandé de tuer zhangi mais à ce moment là lilian mange liberty car elle ne s'inquiétait que pour le pouvoir démoniaque de liberty se perd après l'avoir mangé le pouvoir de lilian augmente considérablement afin qu'elle acquière une nouvelle forme et elle était heureuse parce que tout son corps était beau mais à ce moment là son corps commence à être détruit peu peu à peu parce que quand elle a mangé liberty elle a également mangé le rayonnement dans son corps bio sachant que cela lui a dit que elle le tuerait s'il ne la guérissait pas mais angie a dit que c'était irréversible car les effets des radiations étaient irréversibles donc même si elle régénère qu'il va mourir un part lilian ordonne du bio pour tuer zhangi mais elle est indécise depuis xianji peut-être le prophète qui tuera les dieux lilian la voyant comme ça lui montre le bracelet où était son âme être capable de la tuer si effrayé par un esprit pense à tuer zhangi mais à ce moment là le sort qui a mis vasili il commence à s'activer de sorte qu'il capture bio oui avec des chaînes magiques puis isabella se débarrasse de bio vits la sorcellerie avec sa vitesse attaque lilian provoquant la chute du bracelet et isabella allait le ramasser mais à ce moment là un trou l'absorbe puis les compagnons de zhangi sont libérés mais bio est absorbé par le même trou qu'auparavant dans isabella pensant que c'était vasili commence à s'inquiéter à leurs anges et de ses compagnons mais à ce moment là plus les démons arrivent avec mitozo devant qui voulait sauver lilium à ce moment là dark yellow arrive qui a décidé de rejoindre isabella dit donc à matozo d'obéir à l'authentique reine démons et il nous explique que mitozo a rejoint la tribu des démons se venger des humains depuis qu'angus a anéanti sa tribu isabella en s'approchant il lui fait savoir qu'elle connaît sa souffrance mais s'il ne la rejoignait pas sa seule option était de mourir les autres démons sauf isabella en tant que leur reine mais mitozo ne l'accepte pas puisqu'elle était accompagnée d'humains lors de la prise de cette décision archilo était il allait le tuer pour s'être opposé à isabelle mais mitoza n'était pas faible non plus puisqu'il se défendait de leurs attaques cependant il décide de s'échapper parce qu'il y avait deux personnes puissantes contre isabella décide de ne pas le suivre puisque la haine de matozo était normal et que l'armée des démons l'accueille isabelle ordonne d'appeler tous les les ministres feront une annonce importante et dans les trois jours la cérémonie de couronnement aura lieu à janji était heureuse pour isabelle car elle a récupéré son trône et elle s'approche de lui pour l'embrasser surprenant les démons parce qu'ils auront un roi démon elle commence à le remercier pour toutes les fois où il l'a aidé afin de tout ce qu'il voudra le roi démon et ils vont se marier rendant janji heureux plus qu'il a réussi à faire tomber isabella amoureuse avec lui ils devenaient tous les deux affectueux devant tout le monde et lilian était en colère et en étant toujours en vie elle ne voulait pas voir isabella avec une autre personne janji se demande pourquoi elle est encore en vie et archilo lui dit que lilian est immortel puisqu'elle est une ancienne bête et selon une légende même les dieux ne peuvent pas la tuer pour être immortel puisqu'il ne pouvait pas la tuer ils vont à la tombe des rois démons et après être entré en disant qu'il est surpris par l'énorme statut du père d'isabelle elle lui dit que son père a mis cette statue puisque les restes des anciens rois étaient dans les tombes et qu'il voulait les protéger même après sa mort xianji est heureux parce que même si le père d'isabella était sérieux il était aussi une bonne personne mais le but pour lequel il s'il devait laisser lilian allongé là lilian leur a demandé de ne pas la laisser seule avec sabella afin de libérer la lui ordonne de lui dire pourquoi quelqu'un d'aussi puissant que bio oui a suivi ses ordres lilian accepte de leur dire puisqu'elle a vécu bien avant qu'il y ait une vie intelligente sur l'avion îlot dans une forêt bio oui capture lilian mais elle était une petite bête et à la fin elle se rend à la cité céleste où en rencontrant le roi dieu il le félicite elle pour son bon travail et lui ordonne d'enseigner aux vies inférieures les arts magiques mais comme les dieux n'allaient pas soyez là encore ces trois esclaves allaient avoir un jeune maître tous à part ce que les dieux allait hiberner et celui qui était en charge de cette préparation était le troisième mois appelé ivica ils sont tous les deux surpris parce que tout cela correspondait à ce qu'il connaissait mais il se demandait qui était ivica mais en suivant la biographie de l'histoire il avait enfermé lilian avec une bête qu'elle était là pendant quelques jours mais quand la pièce a commencé à s'effondrer une fois qu'elle est sortie elle a été surprise parce que le celestial city était sous une grotte puis elle a vu bio oui se battre avec vasili parce que vasili avait trahi le jeune maître et l'a trahi parce que parce que le jeune maître avait créé une arme pour tuer les dieux à ce moment là le du roi arrive et il était déçu parce que bio oui était son esclave préféré bio oui ne regrette rien donc elle s'en fichait mourant mais supplie fondamentalement le dieu de ne pas la tuer mais le du roi commence à le contrôler afin qu'il ne le dérange pas le dieu roi la transforme en bracelet avec son poignard remontant son âme jusqu'à ce qu'elle reconsidère puis l'a donné à vasili qui pleurait pour ce qu'il avait fait à bio oui et lilian après avoir attendu si longtemps qu'elle pouvait enfin obtenir le bracelet réussir à contrôler bio et avec cela ils ont créé une théorie où vasili ne les utilisait que pour attraper bio oui mais c'était difficile à croire car c'était quelqu'un de difficile à lire alors après avoir su tout ce qu'il voulait utiliser le poignard avec lilian parce qu'ils veulent extraire tout le pouvoir qui appartient à isabella mais ils ont dû le faire avec précaution parce qu'ils pouvaient l'infecter avec les radiations mais en essayant d'utiliser le poignard cela n'a pas fonctionné car cela ne fonctionnait que travailler avec magic donc ils essaient une autre façon qui est en activant le fichier de forgeage une fois qu'il l'a fait il pouvait voir le pouvoir d'isabella dans lilian alors en utilisant le poignard il prend le pouvoir d'isabella d'elle et le rend à isabella qui récupère tout son pouvoir puis il laisse lilian dans la tombe du roi des monts pour toujours une fois sorti de là en disant qu'il plan pour construire une armée au premier plan pour retourner dans le royaume humain pour sauver les sophistes d'autre pardon le royaume humain de sophia était puni par sato qui le faisait pour le faire le combattre parce que sato seulement trouve un but à sa vie en battant des gens forts puis angus arrive et ordonne au bureau de le rejoindre sophiste ne voulait pas car il n'était loyal qu'à son roi il commence à faire en sorte qu'angus se souvienne de toutes les mauvaises choses qu'il a faites angus lui demanda avec colère comment il savait tout ce que le sophiste dit que lorsque jean gil a guéri avec la redstone il a vu le vérité sur le monde et maintenant il sait pourquoi son père adoptif s'est suicidé les sophistes continueront à soutenir le petit roi parce qu'il pense qu'un jour avec l'aide de son peuple ils se rebelleront contre les dieux pour les tuer quand angus entend qu'il commence à rire et pour lui montrer à quel point les dieux ont peur il lui montre comment ils peuvent les tuer avec les pierres rouges qu'il a angus crée une vie humaine la faisant grandir jusqu'à atteindre tout pour ensuite le tuer sans effort puisqu'il était sa création avec cela il lui a fait voir que les dieux étant leur créateur il pouvait les tuer sans effort et la raison pour laquelle il n'a pas fait la paix avec les démons était de continuer la guerre qui ferait les dieux aller à l'hibernation à nouveau car il ne trouverait pas assez de vie à cause de la guerre mais il devait garder les dieux avec les petites vies qu'ils avaient et quand sophie entend tout ce qu'il reçoit sous le choc parce qu'angus semblait être le bon gars pour protégeant sa race des dieux puis angus le laisse tout traiter et décide d'aller avec son armée pour attaquer la tribu démoniaque la reine des épines a tout vu et elle va informer isabella d'autre part betty était s'échapper de la tribu démoniaque depuis qu'isabella était à nouveau la reine des démons mais alors des semi-humains apparaissent qu'ils voulaient pour tuer betty pour avoir tué leurs généraux et mitozu les avait rejoints d'autre part dans la tribu démoniaque tout le monde était se préparant à célébrer le mariage des rois démons à la fin les époux arrivent ou après tout ce qui normalement cela se produit dans un mariage ces deux là sont officiellement mariés ce qui rend tous les démons heureux aimerie de voir isabella comme ceux ci pour jette un soupçon pour qu'il se marie un jour mais comme tous les hommes qu'il n'a pas compris à leur île célébrer avec une grande fête toute la journée alors à la tombée de la nuit janji emmène sa femme dans sa chambre pour être seul là où il commence à rappelez vous les bons et les mauvais moments mais pour arrêter de parler il décide de continuer avec la nuit de noces où nous voyons que notre janji avec beaucoup d'efforts a finalement couché avec isabella après avoir terminé janji se retrouve dans un endroit sombre ou quand il voit devant lui la peur parce que c'était un dieu mais il se rend compte qu'il ressemblait un peu à isabelle dans que le dieu du néant ouvre la bouche pour avaler en guillemets à ce moment là il se réveille effrayé en voyant isabella lui demande pourquoi elle était sous sa forme humaine elle explique que les femmes de la famille royale démoniaque la première fois il transfère le pouvoir démoniaque à son mari c'est pourquoi sani est maintenant devenu un vrai roi démon le surprenant depuis qu'il peut même voler à ce moment là lui dit qu'elle a eu un rêve étrange avec un dieu qui lui ressemblait étonnant isabelle depuis que dieu était connu comme le fondateur en xianji était la seule personne à rêver du fondateur cela rend son béla heureuse parce que janji a été accepté par ses ancêtres mais à ce moment là le message de la reine étrangère arrive tout leur dire sachant qu'angus veut commencer une guerre tous les deux décident de se préparer mais avant cela xianji se demandait à quel point angus était fort isabella savait qu'il était fort puisqu'il était capable de vaincre l'ancien démon roi mais maintenant il le sonne vous qui peut gagner car il a été choisi par le fondateur puis après un certain temps en disant qu'il avait déjà tout prêt pour commencer la guerre où il avait aussi des émetteurs puisque la communication est vitale dans la guerre alina était craignant qu'angus puisse menacer de tuer des sophistes mais ils lui ont dit qu'il ne le ferait pas parce qu'il n'avait pas commencé une guerre zang en utilisant la technologie se présente devant l'armée humaine et il leur demande d'arrêter la guerre car il ne veut pas que des innocents meurent cependant sato lui fait savoir qu'ils ne s'arrêteront pas de sorte que la réponse disant qu'il a commencé la guerre ou l'utilisation avion de guerre il commence son attaque il tuait les chevaliers puisque les projectiles étaient très rapides cependant sato détruit les avions avec ses chaînes d'arcolo et surpris par la façon dont cyan j a créé autant d'armes puissantes dans un une seule nuit parce qu'avec cela il terrorisait les chevaliers du royaume humain les chevaliers malgré le fait qu'il continuait à tomber ne s'arrêter pas mes amis avec quelques chars commence à tuer la plupart des nuits pour arrêter l'avance cependant certains capitaines utilisent des barrières magiques pour les protéger des chars puis ils se séparent de chaque côté pour encercler l'armée des démons mais en gis attendant à ce qu'il ait créé des pièges ou beaucoup de chevaliers en tombant et a fini par mourir en effrayant les autres parce que bien qu'ils aient esquivé les pièges war a continué à apparaître comme un capitaine avec son les pouvoirs voulaient détruire ces pièges mais il ne pouvait pas car ils étaient faits de bois inutiles à ce moment là barri arrive qui ordonne de continuer à avancer et ce parce qu'il voulait les utiliser comme à pas pour se rapprocher des démons de nulle part quelque chose en ferme de nombreuses nuits et étant si sombre les démons en profitent pour commencer à attaquer il tue plus au moment où ils reçoivent un ordre de janji qui était de se retirer puisque le renfort arrivait c'était le démons yokon avec lequel il commence à tuer de nombreux chevaliers avec son énorme pouvoir brisant ainsi la formation qu'il s'échappait ou un autre capitaine malgré la perte de nombreux chevaliers était déjà sur le point d'arriver là où se trouvait l'armée des démons mais janji les a fait s'approcher trop près pour utiliser une nouvelle arme plus puissante et en un clin d'oeil il a commencé à tuer beaucoup de chevaliers effrayant même les capitaines qui regardaient les pouvoirs de janji à ce moment là se souviennent qu'il n'a pas veut commencer une guerre car il voulait tout calmer en parlant aux humains si cela ne se produisait pas il le ferait n'a pas d'autre choix que de se battre mais il se sentait mal parce qu'il voyait que les humains ne voulaient pas aller à la guerre mais en guspar faire un complot les a forcés à partir isabella est heureuse d'avoir choisi xiang y bien qu'il soit puissant il cherche le bien-être de son peuple sur zang y à la fin de la guerre prévoit de s'excuser auprès de sophos pour ce qu'il fait le capitaine se sauvant de l'attaque avant qu'il ne se lance pour attaquer darculo et ali mais étant plus fort ils ont réussi à neutraliser l'heure attaque et li allait donner le coup de grâce mais les proches d'angus sont arrivés pour se battre contre eux et les proches billy demande de garder les chevaliers à l'écart pour éviter de nombreux décès mais les capitaines furieux d'apprendre qu'il est un traître allait continuer à se battre pour le royaume à ce moment là capitaines appelé les griffons de guerre qui sont un groupe d'humains qui sont considérés comme les plus forts du royaume humain quand le griffon de guerre est arrivé la famille du régent était convaincue qu'elle pensait déjà avoir le seul mais darculo en utilisant un forme puissante il a capturé les humains dans une sphère de ténèbres infinies dans la sphère de la famille de la région voyant rien qu'ils attaquaient eux-mêmes mais à ce moment là arculot commence à les massacrer ils ont très peur et ils commencent à chercher la sortie d'autres par la guerre les griffons étaient protégés par de puissants prêtres avec cela ils pensaient avoir l'avantage mais l'armée de l'air démoniaque commandé par Isabella arrive et il commence à massacrer le griffon de guerre depuis émery aider également à protéger les démons qu'ils étaient excités de voir qu'ils étaient gagner la guerre et alina se demande pourquoi le régent n'a rien fait le lino voyant que le royaume humain était en train d'être massacrer semble aller les aider parce qu'elle quitte son poste de commandant qui lui a été donné par zany angus d'un autre côté il ne faisait rien parce qu'il attendait zany et son poids à payer puisque j'en j'y ai Isabella voulait parler avec angus mais avant cela il montre qu'ils ont ses trois capitaines et sa famille en garde à vue et ils étaient sur le point de mourir puisque jaune foncé les avait massacré pangus en utilisant une partie de sa forme de dragon valet voir dans personne où il leur a montré beaucoup de pierres rouges qu'il avait un peu effrayé angus a commencé à leur dire comment il a pris le contrôle de toutes les propriétés de janji même ses ouvriers l'avaient trahi en devenant des serviteurs d'angus mais depuis en j il avait talent angus leur jure qu'il leur rendrait tout et retournerait au royaume et deviendrait un jour le roi des humains qui a fait rire janji depuis le véritable objectif d'angus est de devenir roi alors que janji n'était que le sujet angus dit qu'il ne veut pas être roi plus qu'il connaissait déjà toutes les facettes du dieu roi et que le royaume humain a été construit lorsque les dieux dominaient encore tout du point de vue de dieu tout sur les plans milo était comme des fourmis et même quand chaque race construisait son propre empire le dieu les a vus comme de petites fourmis faciles à tuer et même s'il ne le croit pas angus dit que il fait tout pour le bien-être de l'humain afin de garder les dieux endormis et de minimiser le besoin de plus de sacrifices isabella dit qu'elle aurait peut-être pu faire la même chose avant mais maintenant ils avaient un nouvel espoir et c'était sani qu'il était le prophète qui tuerait les dieux angus rit et commence à les attaquer pour leur montrer qu'ils ne sont pas aussi fort qu'eux pense qu'ils le sont mais à nu en se défendant et ton angus car il était très puissant puis il forge un démon armure de style roi et pour garder isabella hors de danger il l'envoie diriger les pangas de guerre accepte enfin à quel point zang est donc il n'a pas l'intention de se retenir et en utilisant sa capacité de champ divin il commence à atterrir quelques bons coups sur zang y met dans une occasion il part les attaques d'angus angus en colère change la couleur de son champ divin le rendre plus fort pour que zani recommence à le battre étant capable de résister à ses coups il attend une ouverture alors quand il en est un il commence à l'attaquer avec ses lasers mais comme angus change de couleur à nouveau il augmente sa force de sorte qu'il zhang tente de s'échapper du champ divin mais ce champ a chassé ses ennemis en les remettant à l'intérieur à ce moment là la couleur des champs divins change faisant fondre l'armure de janji mais il pourrait toujours se battre puis il se rend compte que le le champ divin ne s'améliorerait pas mais chaque couleur représentait une fonction spécifique et cette fonction ne durait que pendant 20 secondes alors en pensant à cela et sachant que cette capacité avait un processus de refroidissement il forge une bombe nucléaire et après quelques secondes il le jette au régent l'explosion était si grande que même les chevaliers du royaume humain était inquiet qu'angus soit mort et puis nous voyons que zhang il a pu échapper à l'explosion qu'il raconte tous ceux qui l'a tué angus puisque jusqu'à présent personne n'avait pu survivre à sa bombe nucléaire mais à ce moment là il commence à neiger provoquant le chevalier pour commencer à désintégrer sodar culot sachant que c'est une capacité dangereuse d'angus qu'il couvre son camarade dans une sphère de la zone du nevada tous les gens mouraient et même les armes de janji se désintégraient sosianji donne l'ordre de ne pas s'approcher de tout ce qui a été fait par angus changeant sa couleur de champ divin qu'il était toujours en vie même après avoir reçu cette bombe nucléaire l'archilo connaissait cette technique depuis l'antiquité avec humain angus a utilisé la même capacité tuant presque tous les démons donc le père d'isabella a dû intervenir angus même s'il voulait se battre il n'était pas un rival pour le roi des monts mais en utilisant la zone enneigée il était capable de combattre son égal contre le roi des monts angus après qu'un seul point et détruit la d'arculosphère et que les trois d'entre eux étaient combattants ensemble mais il ne pouvait même pas égratigné angus xianji utilise à nouveau une bombe nucléaire mais elle a été désintégrée par angus et d'arquilo utilisent sa forme de corbeau pour augmenter sa force puisqu'il veut le tuer depuis le jour où il l'a rencontré cependant il n'était pas à la hauteur d'angus puisqu'il transforme d'arquilo en cendres lui faisant peur à partir de maintenant angus était plus fort que le décédé roi des monts puis avec son pouvoir il a piégé zan y qui à ce moment-là voit qu'angus n'avait que peu de pierres rouges partie puisqu'il en avait utilisé beaucoup pour se protéger des attaques de d'arquilo angus avec un coup le fait reculer puis encore une fois essayé de changer la couleur du champ divin mais angi était préparé et utilise son champ de forge qui est plus fort ayant le pouvoir du roi démon avec son nouveau pouvoir il commence à forger du bois inutile piégeant angus dans une sphère de plusieurs couches angus détruisait le bois inutile mais il continuait à apparaître et à ce moment-là à côté de lui une bombe tsar il semble que cette bombe est causé la plus grande explosion d'origine humaine de toute son histoire de sorte qu'en utilisant cela contre angus elle a créé un énorme explosion qui a même détruit 30 couches de bois inutiles tous ceux qui ont vu cette explosion panique depuis qu'il avait je ne l'avais jamais vu avant de voir un tel pouvoir destructeur il se demandait si le régent était encore en vie même si sa taux était peur que le régent ait pu mourir et les nuits pleines de peur ont commencé à s'échapper de janji ne connaissant pas la capacité de cette bombe a failli être pris dans l'explosion mais il a pu se sauver à ce moment-là d'arquilo arrive qui pourrait survivre d'un cheveu mais il a un pour qui lui a permis de continuer à se battre d'arquilo ne pouvait sentir aucun signe vital venant d'eux angus pensait donc qu'ils avaient gagné la guerre mais angus apparaît il utilisait sa forme de dragon qu'angus voulait recruter si en juge avant mais voyant à quel point il était dangereux il décide de le tuer alors une fois qu'il est devenu plus fort il commence à battre zang yin jangis se demande comment il pourrait se protéger parce qu'il devrait au moins être sous les effets des radiations mais avant même qu'il ne puisse pas finir son pensée angus l'a attrapé janji parvient à se libérer avec son pouvoir de roi démon mais angus commence à se moquer de lui puisqu'au moins angus cherche la prospérité des humains alors que janji ne parle que de tuer les dieux sans promettant n'importe quoi et attrape janji avec colère à nouveau s'enjie en déduisant qu'angus a utilisé trois pierres rouges pour se protéger de l'explosion penser qu'il n'en restait plus qu'un mais angus lui dit qu'il a tort plus qu'il n'a pas utilisé eux pour se protéger mais pour retourner la taxe à nu commence à avoir peur et isabella s'inquiète pour elle va l'aider mais alina les trahit en commençant à attaquer isabella quand alina attrape isabella qu'elle lui dit qu'elle est du côté d'angus puisqu'il a toujours donné sa vie pour protéger la race humaine aussi elle savait que janji était pas le frère de sophie et à ce moment là angus change son temps d'arrêt du champ divin où même le jaune foncé est affecté par c'est parce qu'il n'est pas si fort angus dit à janji qu'il a pu se sauver de l'explosion depuis qu'il a utilisé les redstone pour utiliser son champ divin noir qui absorbe les attaques et il les accumule avec toute la puissance que le champ divin noir accumulé il prévoit de l'utiliser pour tuer zang yi et isabella voulait aller l'aider mais alina ne la laisserait pas passer angus place le champ divin noir à l'intérieur de zang yi lui faisant ressentir une sensation étrange tout sur son corps isabella malgré sa blessure elle pouvait continuer à bouger pour l'aider mais il était trop tard parce que janji commence à se transformer en cendre alors s'excusant auprès d'isabella de ne pas pouvoir continuer à se battre il meurt dans son corps se désintègre